Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Cyril. Coucou. Et Laurent n'est pas là aujourd'hui malheureusement, c'est parce qu'il travaille ardemment sur une surprise que prépare Mad Movies, donc vous aurez bientôt des infos là-dessus. Mais il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous, juste au-dessus de nos têtes. Ça ne laisse pas pour autant un micro tout seul puisqu'aujourd'hui nous recevons le réalisateur Nicolas Boukrieff. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors voilà comment se passe le PiffCast. Nous commençons toujours avec L'œil du Piff, une séquence dans laquelle nous parlons du dernier film qui nous a marqués. Nous parlerons ensuite évidemment de ton parcours et de ton actualité Nicolas. D'accord. Et tu te prêteras au rôle de programmateur du Piff en ayant choisi certaines séances cultes. Super. Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui culturera ce podcast. Donc voilà, c'est un peu ton émission en fait. C'est sur votre demande. C'est ça. Très intéressant comme demande d'ailleurs. On oublie souvent la musique aussi. C'est souvent des gens qui ne parlent que de la musique aussi. Cites-nous un thème, etc. Et donc voilà. Chante-nous un thème. Voilà. C'est très intéressant. On écoutera ça à la fin. Donc écoutez jusqu'au bout ce podcast pour découvrir le choix de Nicolas. On commence donc par l'œil du Piff et on commence par Xavier. Évidemment. Donc moi, je vais tenir une promesse que j'ai faite à notre ami François Coe. Voilà. Cyril est au courant. C'est un film que nous avons adoré tous les deux. Et en fait, j'attendais tout simplement la sortie vidéo pour pouvoir en parler. Ah oui. Voilà. Nassa et Turmé. Donc en fait, je vais vous parler du film Agazoussa qui est sorti sous le titre Incantation en France avec une jaquette qui ne représente absolument pas le film. Voilà. C'est absolument génial. Donc il s'agit d'un film germano-autrichien qui est... Je rigole, c'est un réitmotiv. Si c'est pas tchèque, c'est que c'est allemand. En fait, il s'agit donc d'un premier film et aussi un film de fin d'étude que moi, personnellement, j'ai trouvé assez impressionnant. Donc ça se passe au 15e siècle en Autriche. Et en fait, on va suivre le destin d'une femme qui vit seule avec sa fille dans la forêt et qui va subir un petit peu la pression de la communauté. Parce que comme c'est une femme seule qui vit dans la forêt, elle n'a pas d'hommes, elle n'est pas mariée et tout. Très rapidement, il va y avoir des rumeurs de sorcellerie la concernant. Donc le film est assez impressionnant, picturalement parlant. Et c'est un film que j'ai du mal à conseiller à tout le monde. Pourquoi tu me regardes ? Voilà. Tout le monde a vu The Witch, j'imagine ? Oui. Dites-vous que The Witch, c'est un film d'action comparé à Gazusa. D'accord. Voilà. Mais en dehors de ça, on compare souvent les deux films, ça n'a pourtant rien à voir. Donc en fait, c'est un film que j'ai trouvé vraiment impressionnant par ce côté lancinant. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. En fait, on est dans une sorte de folk horror gothique. Et on pourrait s'attendre à un film véritablement sur la sorcellerie. Il y a tout un décorum sur la sorcellerie qui va entourer le personnage principal. Mais en fait, la réalisation, elle va toujours s'attarder sur l'humain. Et en fait, on se rend compte très rapidement que ce n'est pas tant un film sur la sorcellerie. C'est un film vraiment sur la psychologie d'une femme au 15e siècle. Et du coup, en fait, moi, ça me faisait beaucoup penser au film Aksane, la sorcellerie à travers les âges. Ah, super. Et franchement, j'ai trouvé le film vraiment impressionnant. C'est vrai que la lenteur est voulue, attention. On va vraiment avoir un film sur la folie. C'est vraiment une étude de l'âme. Et en fait, pour te faire ressentir cette folie du personnage, très rapidement, on va essayer de te faire perdre tes repères. Donc que ce soit visuellement, mais aussi d'un point de vue temporel. Donc toute cette lenteur, en fait, c'est une des grandes qualités du film. Même si ça peut faire peur. Bref. Au niveau des références, en fait, c'est entre Zulavski et Tarkovski. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ces deux réalisateurs. Et voilà quoi. C'est un film qui est assez... Je ne trouve pas très bien vendu, en fait, la jaquette. En fait, on voit une sorte de Sadako qui sort d'un lac, prête à aller massacrer des gens. C'est qui l'éditeur ? Je ne sais plus du tout qui est l'éditeur. Mais c'est français, c'est un éditeur français. Et du coup, voilà, si vous tombez sur le film Incantation, surtout, ne vous fiez pas à la jaquette. Vous avez vraiment un film atmosphérique, beau, que je vais vraiment trouver très fort, très humain. Et voilà, essayez de vous accrocher un peu. Il faut vraiment aller jusqu'à la fin. Mais voilà, je pense que vous serez récompensés par ce film. Tu as donné l'année ou pas ? J'ai un doute. C'est 2017. Ah oui, c'est tout récent. C'est un film qu'on nous a proposé pour le pif. Et ceux qui l'avaient vu dans l'équipe m'ont dit, Cyril, c'est pas pour toi. Non mais ça te fait envie tel qu'il en parle. Ils ont adoré les autres, mais ils m'ont dit, c'est pas pour toi. Personnellement, j'ai même dit à Cyril, si tu le regardes, tu vas t'enflammer. Sur place. Autocombution. C'est pour ça que c'est vraiment comme Loz, un film de fin d'études. Donc un film vraiment assez surprenant pour ça. C'est bien que tu... Typiquement, comme Loz, il y a un... C'est allemand comme Loz en plus. Oui, totalement. On pourrait comparer... Certains même pourraient penser que c'est un film de malins. Tu sais, sur le... Cette facilité de faire un film extrêmement lent, où il ne va pas se passer grand chose, et après dire derrière, tu vois. Mais en fait, il y a plein de sens que t'as pas vu, mais t'es un peu trop con pour le voir. Là, c'est... Non, non. C'est un film vraiment honnête. Et pour la comparaison avec The Witch qui me gêne beaucoup, c'est qu'en fait, mis à part une certaine longueur du film, c'est le seul à rapport, quoi. Mais c'est peut-être plus facile pour le conseiller à quelqu'un, de lui trouver un truc récent qui peut... C'est ça, c'est... C'est plus une facilité pour conseiller à quelqu'un le film. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas The Witch, quoi. C'est vraiment plus Saxène. Vraiment. Super. Donc voilà. Cyril ? Moi, j'ai deux choix de films. Un film où on va parler des heures dessus, et puis polémique. Et un autre où je pense qu'on va pas s'attaler très longtemps. Dans deux ? Bah non, je ne fais qu'un seul. Ah. Mais soit je choisis Midsommar, et je pense qu'on va s'entraîner sur Midsommar. Soit je prends Scary Story Story ou Tell in the Dark. Là, je pense que ça va durer cinq minutes pour tout le monde, je pense. Vous préférez quoi ? Le truc où on parle longtemps et on s'échamaille ou le film où on s'en fout ? Moi, je veux qu'on parle longtemps avec Nicolas, donc tu prends le truc. Je suis plus Nicolas, il est mon avis, donc ça va être rigolo. T'as vu les deux, Nicolas ? Non, je n'ai pas vu le deuxième, mais j'ai vu Midsommar, ouais. Ah bon, bah alors. Allez, on va sur Midsommar. On va sur Midsommar, allez. Non mais Midsommar, moi je n'irai pas parce que, non, parce que, comment dire, avec l'expérience, je ne suis pas entré dans le film du tout, j'ai beaucoup de réserve sur le film, beaucoup de critiques à lui faire. C'est intéressant. Mais ce n'est pas ça, c'est que, comme c'est un film tripal, je trouve que casser le trip des gens dans la période où ils sont encore dessus, c'est juste parce qu'on n'aime pas le film. On devient très vite dialectique, on devient très vite plein d'arguments. Si on attaque le scénario de Midsommar, il y a plein de choses au scénario se décompose. Mais à part casser le trip, comme c'est un film trip. C'est pas cool. Dans six mois, je serai redescendu, on pourra en parler, argumenter, comment, pourquoi et voilà. Moi, quand un film me fait vraiment triper, ça peut durer deux mois. Dans ce cas-là, je me tais. Je n'ai pas envie d'argumenter parce que je préfère garder mon trip dans mon coin que d'être là en train de défendre ardemment le truc. Parce que c'est un film, quand on l'aime, on considère que c'était un film de visionnaire. Donc, c'est un peu dommage. Pas maintenant, dans six mois, je reviens. Petite parenthèse, t'avais aimé Hérédité ou pas ? J'avais adoré les 45 premières minutes et j'avais déjà trouvé les 45 secondes minutes suivantes plus théoriques, plus prétentieuses, plus je me la raconte. Voilà. Mais là, je peux le dire parce que c'était il y a longtemps. Mais les 45 premières minutes étaient absolument fabuleuses. T'as compris Cyril ? T'attends un petit peu encore. Ok ? Non, je parle pour moi. Ce qui est foncé, mais moi je n'irai pas encore. Scary Stories alors. Non, je vais parler du coup de Scary Stories que je l'ai vu plus récemment, donc ça sera plus frais dans mon esprit et c'est plus récent pour... On l'a tous vu je crois, non ? Moi je l'ai vu. Il y a deux qui ne l'ont pas vu du coup. En gros, c'est le nouveau film d'André O'Darval. O'Darval, je ne sais plus comment on dit. Bref, c'est le mec qui a fait Trollhunter et qui a fait Autopsie au Gendo. T'as dit quoi Nico ? Audrey Rose. Autopsie. T'es con. Et donc, c'est donc un Danois. Putain, je veux dire des conneries. Je crois qu'il est Danois, mais j'en sais. Je crois qu'il est Danois. O'Darval. Il est Danois, ouais. Donc Danois, et c'est son premier film... C'est pas son premier film américain vu que Gendo était... Je crois que Gendo c'était anglais, mais bref. Produit par Del Toro, adapté d'une série de bouquins pour enfants, donc les Scary Stories, tout à l'histoire. Je ne sais pas si en France c'est sorti, sous quel nom, Xavier ? Scary Stories. Non, je ne sais pas. Scary Stories, ouais. C'est des histoires, donc, comme chair de poule, voilà. Et donc, il adaptait ça au cinéma. C'est pas un film à sketch. C'est ce que je pensais au départ, quand j'allais voir le film. Il y a effectivement plusieurs histoires, mais c'est beaucoup moins fragmenté que comme dans un film à sketch, où vraiment, ça s'arrête, et l'autre histoire continue. J'ai eu la même impression que Top, c'était vendu comme ça, en fait. J'ai l'impression que c'était un groupe de gamins. C'est pas comme Trick or Treat non plus, où vraiment, il y a des vraies histoires. Là, c'est plus une histoire globale de gamins qui vont dans une maison hantée, et ils vont récupérer un bouquin, et dans ce bouquin, il y a des histoires qui apparaissent, et les histoires vont vraiment avoir lieu. C'est un film que j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui l'ont vu, mais qui est pas détestable. C'est-à-dire que, contrairement au Annabelle ou tous les trucs qu'on se voit qui sont vraiment de l'horreur à la chaîne, sans aucune âme, là, il y a quand même une vision, il y a quand même des choix artistiques assez tranchés. C'est vraiment un film qui est plaisant à regarder, mais malheureusement, il est très long, et ça prend pas, en fait. On s'ennuie énormément devant. Est-ce qu'on est vraiment le public pour ce film-là ? On a vu beaucoup de films, tu vois. Peut-être que c'est un bon film pour commencer les films d'horreur, quelque part. Mais il y a des trucs un peu bourrins dans le film qui font que pour les plus jeunes, je sais pas si c'est... Oui, mais il faut quelque choc cinématographique. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Et pourtant, j'en ai mangé, des films de ce genre-là. Et moi, je trouve ça plutôt ultra-maîtrisé, et assez brillant même dans sa narration, en fait. Le film, effectivement, ne surprend pas. On est un peu en terrain connu, et c'est peut-être ça qui nous a un petit peu dérangés. Mais à côté de ça, il y a un principe... C'est un film de Croc-Mitten, et c'est un film, justement, de Croc-Mitten, qui va chercher un principe original. Il y a beaucoup de films qui galèrent à essayer de trouver un truc qui fonctionne tout du long. Et là, pour le coup, le coup du livre qui s'écrit, qui va créer des phénomènes... C'est pour ça que je veux pas défoncer le film, parce qu'il a des qualités certaines. Je suis pas rentré dedans, j'ai trouvé le temps long... On en avait parlé en off, et je vous trouvais déjà très dur. Je trouve tout trop long, en fait. Enfin, tu vois, à la limite, il aurait été un peu plus resserré, il y aurait eu un côté un peu plus ludique à attendre les histoires. Il y a beaucoup de temps entre chaque histoire et... Bah, c'est du personnage... Tu développes du personnage. Je trouve que là, pour le coup, il a le mérite de développer des personnages... Non, mais peut-être que tu as raison, mais... Mais du coup, je me pose une question sur Del Toro producteur. J'ai pas sonneur, en fait, d'avoir vu un bon film produit par Del Toro. Je me souviens d'un truc qui était passé à l'étrange estivale avec des bestioles dans une cheminée... Ah, c'est... Oui, le remake d'un fameux tel film. J'avais parlé de l'original. Oui, l'original. C'était pas génial. Je me souviens d'un film de Del Toro, enfin, produit par Del Toro que j'ai bien aimé. Finalement, j'en vois pas trop... Maman, c'était bien, Maman. Très classique aussi, mais... Oui, bien sûr. C'était la naissance de Maman. Mouchetti, donc voilà. Donc voilà, c'était juste mon avis Mike Toussaint sur Scary Story, et on verra dans six mois, Nico reviendra pour parler de Midsommar avec nous. Sinon, n'écoutez pas Cyril, c'est bien. Midsommar ? Non, Scary Story, c'est bien. D'accord. Aussi. Nicolas, tu veux te lancer sur un oeil ? Un film que j'ai vu ? Là, je fais pas mal de balades en province pour la promotion de mon dernier film. Du coup, j'ai pas le temps d'aller au cinéma. J'ai même pas réussi à voir le Tarantino. Je me rattraperai, évidemment. Du coup, je me rattrape chez moi parce que, en fait, Netflix, les gens ne s'en rendent pas compte pour les cinéfilms, mais Netflix a incroyablement boosté Canal. C'est-à-dire que Canal Sat, qui ronronnait depuis des années a recyclé toujours les mêmes films qu'on voyait en boucle, a mis à jour son catalogue, visiblement, boosté par l'effet Netflix, qui fait qu'il y a des raretés, mais des films dont je n'avais jamais entendu parler qui sont remis en avant, qui sont... Il y a des choses incroyables. Il y a tous les premiers Peter Sealer, c'est des films qui étaient inédits. Enfin, j'ai recomputé de voir à la Cinémathèque. Et ça marche aussi pour les Polars. Ça marche... Aujourd'hui, si on est cinéphile, c'est affreux parce que tout le monde s'est jeté sur Netflix, qui, en fait, comme dit Christophe Gans, qui correspond à un mauvais vidéoclub de province, je trouve qu'il a tout à fait raison, mais qui ne sort que de la nouveauté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ancienneté, alors que sur Canal Sat, en ce moment, il y a des merveilles, mais incroyables. Et donc, hier soir, ou avant-hier soir, j'ai découvert un film dont je ne connaissais pas l'existence, produit par Jack Layton, le grand metteur en scène des Innocents. Et c'est un film qui s'appelle La dame de pique ou la joueuse de cartes, c'est selon, dont je n'avais jamais entendu parler, d'après une nouvelle de Pushkin, qui est un film incroyablement bien fait, qui fraye avec le fantastique pour y basculer carrément, où il y a des prémices de Mario Bava, je me demande si le Mario Bava de la goutte d'eau des Trois visages de la peur n'a pas vu ce film, enfin bref, j'ai pris un pied incroyable, je n'ai même pas eu le temps de mémoriser le nom du metteur en scène, même l'année, j'ai vu ça comme ça tard dans la nuit, et franchement, c'est une merveille, et on comprend que déjà que l'étonne les produits, il y a une qualité graphique, une lumière absolument époustouflante, c'est un sacré film, c'est la reine des cartes, la reine des cartes, c'est la dame de pique, et en fait, sur IMDB, pour ceux qui l'ont vu, il a une excellente note, je pense que c'est un film, ça doit être un petit classique, dans les pays anglo-saxons, qui avait totalement disparu, il fait partie de ces films, il fait partie de ces films que Canal Plus a été, parce que Canal Plus, pendant des années, a racheté, racheté, racheté des catalogues, et n'en faisait rien, et là, pour pouvoir lutter contre Netflix, et ça se renouvelle tout le temps, ce film n'était pas sur le câble il y a une semaine, et du coup, c'est merveilleux de découvrir des films, des films dont on ne sait rien, comment ça s'appelle le metteur en scène ? Thorold Dickinson. Voilà, l'année 48 c'est ça, un truc comme ça ? 48, et voilà, si les gens ont Canal 7, allez voir ce film, vous allez vous éclater. C'est intéressant d'entendre ce point de vue, parce qu'on n'entend pas ce point de vue en fait, dire qu'en fait, le Netflix tout puissant, non, je le dis chaque, c'est vrai, mais t'as pas fait la comparaison avec Netflix, qui fait qu'effectivement, c'est que des nouveautés ? Bah moi, j'ai jamais été abonné à Netflix, je sais pas mais... Netflix c'est que de la nouveauté, donc ça dépend de la nouveauté, comme à la grande époque de la VHS, une fois qu'on avait vu tous les classiques, bah on se tapait la nouveauté, la nouveauté c'était des slasheurs, gores à tout va, ennuyeux, non, la définition de Christophe, mauvais vidéo club du province, c'est très bonne. Et en fait, c'est comme quand Vidéo Futur est arrivé, et en fait, à remplacer tous les vidéoclubs qui avaient un stock, voilà, et les films avaient genre 5 ans, pas plus d'existence en arrière, c'était par contre 20 fois le même film, pour qu'il y ait un maximum de gens qui louent. Et là, je pense que l'information doit circuler, que CanalSat fait un travail remarquable, ont enfin mis à jour leur catalogue, et ça se renouvelle tout le temps, mais c'est hallucinant. Je sais que le maire souvent il est à fond aussi. Ah non mais c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Et Véronique souvent il avait la VRP aussi. Bon ça s'appelle plus CanalSat. Ah ça s'appelle Canal Plus. Canal Plus, bon d'accord. My Canal. C'est sur My Canal. C'est sur My Canal. En tout cas, My Canal mérite vraiment d'être poussé. Exploré, ouais. Et voilà, abonnez-vous à My Canal plutôt qu'à Netflix, franchement. Non mais c'est juste un... Si on est cinéphile, je veux dire, si on veut voir, je sais pas, si on s'en fout. Ouais. Qu'on veut juste voir des trucs comme ça. Des images. Mais si on est cinéphiles, là c'est incomparable. Incomparable. Et c'est dommage parce que ça se sait pas assez. Oui ça se sait pas assez. C'est vrai qu'on entend ce point de vue, enfin de tendre cette voix dissonante. Bah ouais. Ça communique pas aussi beaucoup là-dessus. Non c'est ça, c'est un truc d'expérience. C'est de dire tiens, ils ont renouvelé leur catalogue, tiens ils renouvellent, tiens ils renouvellent. Mais c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Mais c'est hallucinant. Il y a des films dont t'as jamais entendu parler, il y a tellement pas d'informations qu'il y a juste un pitch de deux lignes. Des fois il y a même pas le pitch, il y a juste un peu une vague fiche technique et tu n'as aucune information sur ce film. Ah si t'es pas curieux, tu t'es pas s'écouture. La Tour de l'angoisse, un film anglais qui est du Runner Ricard et tu sais pas si ça va être bien ou pas bien. C'est déjà la durée c'est assez encourageant. Ce qui est intéressant c'est que du coup, nous on commence à être un espèce de réseau de gens qui ont le même abonnement. Et par exemple, la reine des cartes, j'ai un ami qui l'a vu qui m'a dit il faut absolument que tu vois ce genre. Ça fait un peu comme les cassettes qu'on se passait sous le ventre. Ça va repartir probablement parce qu'il faut le dire en tout cas. Il faut le dire, il faut communiquer là-dessus parce qu'ils font un vrai boulot incroyable. C'est dommage que ça se sache pas. C'est comme Torek qui a été pioché dans le stock du jeu canal pour sortir des éditions rares et tout. C'est la même chose en fait. C'est la même chose en plus réduite. Et puis comme les gens sont méchants, on dit Canal c'est la loose donc ça excite tout le monde. Netflix c'est la hype et Canal c'est la loose et ça excite tout le monde. Mais non, la vérité, c'est que ça fait des mois que Canal c'est 100 fois mieux quand on est cinéphile que Netflix. Vraiment. Vraiment. Ce qui est dommage, c'est qu'on a attendu justement que Netflix arrive pour qu'il y ait cet éveil. Oui. C'est comme ça. Ça les a boostés en tout cas. Ça les a boostés incroyablement. J'ai vu sur TSM mais qui fait partie du bouquet Cast Canon. C'est pareil. Il est encore en ce moment disponible. C'est Au Delà du Réel de Ken Russell. J'avais écouté le Discordia spécial Ken Russell donc j'avais envie de découvrir le cinéma de Ken Russell que je ne connaissais pas. Donc je commence à m'en faire plusieurs. Quand j'ai vu qu'il était apparu dans les films dispo, je me suis jeté dessus. Il y en a d'autres d'ailleurs. Donc je n'ai pas fini ma découverte. Celui-là, Au Delà du Réel, titre original At Red States de 1980. C'est le premier film américain de Ken Russell puisque c'est un réalisateur britannique. Donc le pitch, c'est un professeur d'université qui en fait fait des recherches sur la schizophrénie ou sur les états de conscience parallèles. Et pour ça, il utilise un caisson d'isolation et qu'il combine avec la brise de drogue. Et en fait, il va faire une expérience un peu mystique dans le désert au Mexique, justement en prenant une drogue particulière. Donc il se fait un peu emmener comme ça dans le désert pour tester cette drogue avec des chamanes et tout. Et en fait, quand il revient, il reprend ses expériences sur la schizophrénie et ses expériences prennent une tournure vraiment complètement différente et inattendue. Donc je ne vais pas dévoiler ce qui se passe après parce que c'est vraiment dommage. Enfin, j'ai vraiment adoré ce film. Enfin, c'est le genre de film où dès qu'on se dit « Ah, mais il était pour moi et je ne l'avais pas vu ». Donc dans le film, il y a William Hurt qui est vraiment tout jeune. C'est son premier rôle au cinéma. Il n'avait fait que des téléfilms avant. Donc voilà, une espèce de scientifique autiste, socialement inadapté. Et en même temps, il y a quand même une grande histoire d'amour dans ce film, ce qui est génial aussi. C'est-à-dire que ce mélange de romantisme, de mysticisme, cet homme qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui cherche quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il le cherche. Il y a des séquences de rêves surréalistes qui sont incroyables, qui véhiculent comme toujours un peu, j'ai l'impression chez Russell, des symboliques bibliques complètement « what the fuck ». Et après, effectivement, ça bascule vers autre chose. Et là aussi, c'est très surprenant visuellement. Ça fonctionne, les effets. Ils n'ont pas vieilli. C'est Dick Smith, je crois, si je me souviens bien. Exactement, c'est Dick Smith, justement. Et voilà, ça n'a pas vieilli. Franchement, jetez-vous dessus. J'ai adoré. La lumière est incroyable. Vous l'avez tous vu, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est « From Bayonne », c'est la version bis, je trouve, d'Actorate State. Mais c'est vrai que c'est un film dingue. Moi, je l'ai vu en salle. C'est trop bien. Les flashs, les trucs un peu scopiques à des moments. Est-ce que vous, Cyril ? Vous ne savez pas ? Non, mais je l'ai vu, on l'avait passé. C'est toute lumière, on l'avait passé. C'est une plaisante. Voilà. Et Talal ? C'est génial. En fait, j'ai plus des souvenirs de sensations que de narration, on va dire. Parce que j'ai vu il y a une dizaine, quinzaine de mots. Ouais. Et à chaque fois que je pense à Ken Russell, j'ai envie de revoir ce film. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur Scary Story par rapport aux personnages. Je trouve que là, Ken Russell, je trouve qu'en 5 minutes, on aime déjà les personnages. On a déjà envie de savoir ce qu'il… C'est pas le même genre de film. Il a un talent pour ça. Pas le même audience. Oui. Par contre, j'ai jamais vu les biopics de Ken Russell, apparemment. C'est assez ouf aussi. C'est incroyable. J'en vais voir. Malheur, il faut voir ça. Malheur, c'est incroyable. Il y a des moments où il déborde. C'est un bouffard d'acide. Manifestement. C'est-à-dire qu'on voit dans son œuvre, comme chez Fellini, on voit le moment où il a l'expérience sous acide. Chez Fellini, c'est certain. Huit et demi. Avant de faire huit et demi, il a pris des acides. Et j'ai vu une fois l'interview de Fellini. Dans ce sublime sketch qui s'appelle Tommy Damy, des histoires extraordinaires. Je sais pas si vous… D'après Edgar Poe. C'est un film à sketch. Il y en a un sketch de Vadim qui n'a aucun intérêt. Un sketch de Louis Mal qui est assez beau, avec Delon et Bardot. Et un sketch de Fellini qui est parmi ce que Fellini a fait de mieux. Et qui est d'après Edgar Poe. Et il y a Terrence Stamp, l'acteur de Theorem, entre autres, qui joue à un acteur anglais complètement fracassé, qui arrive à Rome pour jouer dans un western christique. Enfin, tout un délire. Evidemment, Fellini, là-dessus, il brode. Et c'est un film fantastique, voire horrifique. Et Terrence Stamp dit à Fellini, mais… Comment il est mon personnage ? C'est quoi mon personnage ? C'est quoi sa psychologie ? Ecoute, c'est bien simple. T'étais à Londres la veille. T'as bouffé deux acides. T'as fait une partout. Tu t'es fait sodominiser par un gigantesque noir. Voilà, c'est ça ton personnage. Je me prends pas la tête. Et quand j'ai vu Terrence Stamp raconter ça, je me suis dit, donc, Fellini savait ce qu'étaient les acides. Et Ken Russell aussi. C'est d'ailleurs… C'est de l'explosion 70. C'est de l'explosion 70, c'est-à-dire qu'il y a Love qui est un chef-d'oeuvre, mais qui est déjà plein de fureur, mais encore contenu. Et à partir des biopics, ça devient complètement des visions démentes et c'est du précipité de culture anglaise 70. Et hippie quasiment, ou pré-punk même par certains aspects, mais totalement éclaté. Et Malheur qui est justement en ce moment sur le canal, c'est un film incroyable, incroyable. C'est un virtuose de la caméra, capable de vision hallucinante, grand directeur d'acteur. Incroyable. Et après, quand il a basculé dans le rock, quand il a fait Music Lovers, Malheur et tout, ce mélange de classique, de vision sous-acide, ça donnait quelque chose de totalement dément. À partir de To Me, ça commence à faire un peu trop, là. Il est un peu en OD, là. Donc, ça devient un peu plus fatigant, en fait. Et après, justement, après tout ce gros délire, il est arrivé aux Etats-Unis, parce qu'il avait beaucoup de succès, pour faire Altered States. Et là, ça devient Hollywood, rencontre Ken Russell sous-acide qui s'est calmé en s'inspirant de Castaneda et des expériences shamaniques, en même temps que c'était des grandes époques où tout le monde faisait des caissons d'isolation pour flotter, pour faire des mémoires sensorielles qui remontaient avant ta naissance pour découvrir son truc karmique. Tout le monde l'a fait dans les années 80. Ce mélange-là, c'est de Altered States et c'est vrai que c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. T'avais un mot à dire dessus, Xavier ? Moi, c'était mon deuxième Ken Russell après le repère du vert blanc. Le repère du vert blanc, c'était mon premier mot aussi. C'est violent, c'est violent. Parce qu'après, je pense que je crois qu'il est devenu… Premier rôle du grand, je crois en plus. Plus ça allait, moins ça marchait, donc il est rentré dans une spirale, il va avoir moins d'argent. Voilà. Moins d'argent, et je crois qu'il était très alcoolique, pas pour faire le sordide, mais je crois qu'il était sur la fin très alcoolique et que ça contribuait à sa… Non, le repère du vert blanc, c'est un truc qui a été massacré. Oui, il y a ça aussi, je crois. Il y a quand même de beaux restes dans le repère du vert blanc. Oui, il y a des trucs avec la croix et tout, avec le serpent blanc, il y a des trucs sympas, mais… Voilà quoi. T'as l'alte, on a eu du pif ? Alors moi, j'ai pioché dans ma chemlist. J'ai une grosse pile de Blu-ray sous blister, comme beaucoup d'entre nous ici. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé un chef-d'oeuvre, et ça fait du bien. Alors, j'ai vu White Dog, Dressé pour tuer, un film de Samuel Fuller de 1982. Et donc Fuller, qu'on ne présente plus vraiment… Fuller, c'était un écrivain, journaliste, un réalisateur mythique. Et les plus connus, en fait, c'est en tout cas ceux qu'on a connus parce qu'ils ont été édités récemment, c'est Shock Corridor et Naked Kiss, donc 63 et 64. Et bien sûr, Au-delà de la gloire, son film de guerre, on va dire, mythique, ou un de ses films de guerre mythique parce qu'il était aussi assez spécialiste dans les films de guerre. Pourquoi ? Parce que justement, Fuller a participé à la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat américain. Il était juif russe et qu'il a migré aux États-Unis et que très rapidement, il s'est retrouvé embarqué dans cette guerre-là. Volontaire, volontaire. Il était volontaire. Oui, il était volontaire. Et il était aussi journaliste, donc du coup, il est reporter de guerre là-dessus. Donc, apparemment, ça a dû pas mal imprégner sa rétine. Alors, de quoi ça parle un peu ? Déjà, White Dog, c'est Julie, une jeune comédienne en devenir, qui habite dans les Hilltops de Los Angeles. Elle rentre chez elle un soir et puis elle heurte un gros berger allemand blanc. Elle va le soigner, le recueillir. Alors qu'un lien se crée entre la femme et l'animal, un lien qui se renforce de plus en plus, elle va découvrir que son chien est en fait un chien violent qui a été dressé pour tuer des gens de couleur noire. Alors, moi, je suis parti sans... Il y avait la légende autour de ce film-là, parce que c'est un film dont on m'a pas mal parlé, en tout cas dans le milieu cinéphile. Et je savais pas de quoi ça parlait, en fait. J'ai pas jamais creusé, en fait, sur le pitch. Et du coup, ben voilà, j'étais très, très agréablement surpris. C'est un film qui se révèle. D'ailleurs, je me demande si j'en dis pas trop déjà. Non, c'est le pitch. Après un minute, ça va. C'est après un peu plus. Je crois que c'est à partir du moment où ils arrivent au zoo et on est déjà à 30 minutes. Déjà, on dit trop. Et donc, ben voilà. Le film est basé sur le roman autobiographique de Romain Garry, donc célèbre auteur Romain Garry, et dont le film lui est dédié d'ailleurs. Le roman s'appelait Chien Blanc. Et à la base, donc, c'est une autobiographie. C'est l'histoire de ce qu'il a vécu avec sa femme. Si j'ai appris un truc, c'est Jeanne Siebert qui était sa femme. Bien sûr. Et pour l'anecdote, Polanski a été longtemps attaché au projet jusqu'au moment où il a dû s'enfuir des Etats-Unis pour ses histoires judiciaires. Aussi, une autre anecdote, la prod devait faire, il voulait en fait à la base un dent de la mer like avec un chien. Et... Il nageait pas. Comment ? Il nageait pas, non. Et en fait, il voulait aussi que tout le côté racial qui était au cœur du Romain Garry soit effacé. Ce qui a pas mal changé quand Fuller est arrivé. Donc, Fuller a été introduit par Curtis Hanson, un réalisateur que vous... Un scénariste, mais un réalisateur que vous devez connaître parce que c'est le réalisateur cultissime et du génialissime Elecant Financial, entre autres. Et donc, Hanson et Fuller ont réussi à se mettre d'accord apparemment pour garder cette thématique. Et d'ailleurs, je me posais souvent, je me posais la question au début, je me disais mais c'est bizarre de trouver Fuller dans un sujet comme ça. Et puis, plus ça va et plus justement ce truc se débloque en fait à partir de la trentième minute. Et on se rend compte que le truc racial en fait est vraiment au cœur du sujet. Et là, tu dis ben voilà, ça fait sens. Et surtout, en connaissant un peu l'obsession du personnage sur ces questions-là, c'est un film parfait pour lui en fait. C'est un film passionnant, très intelligent dans son approche du sujet. Et c'est un film vraiment sur le racisme et pas un film raciste comme certains on peut le penser à l'époque. Parce que le film a eu de nombreux problèmes, je reviendrai rapidement dessus tout à l'heure. Donc voilà, c'est un film qui a une approche très très étrange. Une narration vraiment qui sort un peu du commun. En tout cas, on n'est pas dans une narration traditionnelle. Déjà tout simplement parce qu'on commence avec le personnage donc cette comédienne. Puis après, on va partir sur un autre personnage. Et finalement, on se rend compte au bout d'un moment qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal. A moins que si, le personnage principal c'est le chien en fait. Et pour le coup, c'est assez déroutant parce que le film, le film ne t'amène pas directement dans cette direction-là. Voilà, tout le film, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le film a un score de Morricone magnifique. Voilà, j'allais y venir justement. C'est un score justement qui va accompagner, qui est en phase avec ce chien. En fait, tu ne sais pas, on se focalise à la fois sur cette image très rassurante que représente ce chien. Mais aussi sur ce côté très dangereux. Et je pense que le score de Morricone va vraiment dans ce sens-là. C'est un très très bel B.O. Voilà, écoute, à travers sur ce chien, on parle aussi de l'histoire des Etats-Unis. Et je pense que le film a une résonance tout en plus marquante qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est cet extrémisme qui se répand un peu partout dans le monde. La résonance est d'autant plus forte. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Juste dernière anecdote. Fuller, en fait, a été dégoûté de cette expérience-là. C'était son dernier film américain. Parce que la Paramount ne savait pas quoi faire de ce film, en fait. Et finalement, ils avaient peur de choquer les Afro-Américains, même de choquer le Ku Klux Klan. Finalement, le film est sorti en catimini sur cinq copies en plein été. Puis il a été mis au placard après. Et heureusement, moi, je l'ai vu dans une édition. Alors, il est sorti chez Criterion il y a à peu près une dizaine d'années. Il est ressorti en Blu-ray, là, chez Eureka en Angleterre. Jetez-vous dessus. C'est une pépite. Et je suis très content de l'avoir vu. Nico, tu l'as vu à l'époque en salle ? J'ai vu en salle à l'époque. C'est le dernier grand Fuller, en fait. Après, il est arrivé en France. Il a été produit en France, qui était très méritoire de la part des Français de produire Fuller. Mais je crois qu'il avait perdu le goût à la fois le dessin de ce film. Et puis, il s'est retrouvé dans des façons de produire, des façons de réaliser qui n'étaient pas les siennes, probablement. Et les deux films qu'il a fait en France, bon, ne sont pas... Donc, c'est le dernier grand Fuller, on va dire. Et c'est... À part la coupe de cheveux de l'actrice principale qui a pris un seul coup, c'est un sacré film, quoi. C'est un film incroyablement émouvant. Ouais, une belle claque, hein ? Moi, perso, c'est Madeleine de Proust. Moi, je l'ai vu gamin. Première diffusion sur Canal+. C'est un des premiers films à m'avoir fait pleurer. Oh... Ah ouais, j'ai fini le film. J'étais en larme, quoi. C'est intéressant. Et le score de Morricone est pour beaucoup aussi. C'est très inspiré. Je ne sais pas si c'est Roy et le Canin qui est arrivé ou ce film avant. Un a dû inspirer l'autre. Moi, je n'ai jamais vu. Pareil. Regarde-le. Oui, bien, merci. On passe à la suite. Aujourd'hui, dans le Pifcas, nous recevons Nicolas Boukrieff. Il y a plusieurs actualités. Tout d'abord, le 18 septembre, en salle, sort 3 jours à une vie, ton 9e film en tant que réalisateur. Et il y a aussi un livre, les 100 grands films pour les petits, que tu as écrit avec Lydia Boukrieff, qui est sorti en mai dernier aux éditions Grund. Pour nous, c'était l'occasion de t'inviter pour revenir sur ta carrière, puisqu'autour de cette table, il y a des gens qui te connaissent très bien. Nous avons Cyril, qui nous a convaincus. Ce que j'expliquais en off, c'est que je suis pas avec Nico depuis plusieurs années. Et à chaque fois, c'est un plaisir d'entendre discuter de cinéma, de raconter tout ce qu'il a vécu, parce qu'il a une part importante dans l'histoire. Alors, la cinématographie française, il va dire qu'en bon modeste qu'il a que non, mais il fait si, on va être sur le truc. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pu voir si Nicolas n'avait pas été là. Et en plus, j'adore ses films, donc ça faisait un tout. Et donc là, le film sortait, c'était idiot de ne pas t'inviter. Donc, on a dressé une sorte de chemin de fer pour essayer de rien louper. Il y a des trucs sur lesquels on s'attendera plus, parce que ça parle du domaine fantastique. Moi, je suis à votre disposition. On l'a attaché de toute façon, donc il n'a pas le choix. Et donc, on commence au commencement. Parce qu'on va prendre l'accent de Nice. Elle est du sud. D'accord, d'accord. Je sens que mon accent a fait un plat de ouf. Non, non, au contraire, je me dis tiens, c'est pas mal. Parce qu'en général, les gens qui ne sont pas du sud, qui prennent l'agent du sud, c'est un peu gênant. Et là, c'était pas gênant, ça sonnait juste, donc voilà. Ah, merci. Mon talent est enfin reconnu. Donc oui, donc, début à Nice, du grandi à Nice. Antibes. Il ne faut pas confondre. Oh, pardon. Il ne faut pas confondre Nice. J'ai mis Nice, mais c'est Antibes. Oui, c'est Antibes. Enfin, on va parler de ta naissance, machin et tout. Mais le fanzina, en fait, très tôt, tu as commencé à lire des revues et à toi-même participer. En fait, ça commence encore plus tôt. C'est-à-dire qu'Antibes était une petite ville. Mais il y avait plusieurs cinémas, des salles de cinémas qui passaient beaucoup de cinémas très populaires. Donc, c'était James Bond, c'était les films de karaté, évidemment, parce que c'était l'arrivée de Bruce Lee, etc. C'était les films fantastiques, les Dracula, voire même les Polnarski de Dracula contre Frankenstein. Ben, à l'époque où on sortait dans les grandes salles, des salles immenses, des fois, genre 500 places, on pouvait voir Dracula contre Frankenstein. Parce que les caissières n'avaient rien à tirer de nos âges, de quoi que ce soit. Donc, on pouvait payer tout ça. Il y avait un black énorme au niveau des caisses du cinéma. Enfin bref, c'était une grande foire. Et donc, un petit groupe de gens qui se retrouvaient tout le temps au cinéma. Parce que déjà, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de musée, il n'y avait rien, il y avait la plage l'été et le cinéma tout le reste de l'année. Et donc, il y avait un petit groupe qui se créait, qui se retrouvait tout le temps, d'âges plus ou moins variés. Et dans ce petit groupe, il y avait Christophe Gans. Donc, voilà. Donc moi, Christophe, je l'ai rencontré, je devais être au CE2, je pense. Et lui devait être au CE1 et lui au CM2. Et on se voyait, on voyait définir karaté ensemble, etc. Donc tout ça, ça crée une émulation comme ça. Et puis Christophe, quand il était peut-être en 6ème, CM2, je ne sais pas trop, il a commencé à faire des films supérieurs de karaté. Donc, il fallait qu'il y ait des adversaires, il jouait toujours le héros. Il fallait qu'il y ait des adversaires à abattre. Donc, tout ça se retrouvait au Cap d'Antibes à faire des... Je me souviens d'un titre, par exemple, qui est un très beau titre, qui s'appelle Karaté pour une blonde. Et donc, c'était voilà, Christophe se promenant dans la forêt du Cap d'Antibes, apercevait des méchants dealers de drogue qui s'en prenaient à une blonde. Et donc, il sortait un sabre en bois et commençait à les décimer. Et puis d'autres dealers arrivaient, d'autres et d'autres encore. Donc, il fallait bien des figurants pour prendre des coups de sabre. Il fallait se faire un peu attention parce qu'il n'était pas cascadeur. Et bien, j'en faisais partie. On sait que pas mal de petits minots d'Antibes, notamment des copains de son frère. Il avait un petit frère. Donc, voilà. Mais tout ça faisait... Il y avait à la fois ses films Super 8 et en même temps, voilà quoi. Mais est revenue cette anecdote que j'ai raconté hier à l'équipe du film, qui est très marrante. C'est que Gans, c'est là qu'on se dit... Gans fait beaucoup d'entrées quand même. C'est un scénariste qui aime les salles pleines. Et en fait, quand il était gamin et quand il était en 6ème, il avait un projecteur Super 8. Et donc, il faisait des projections chez lui pour les enfants. Et on payait, on payait un franc. Et comme ça, on pouvait voir ce qu'on raconte à nos parents. On pouvait voir une petite bobine Super 8 du fils de Frankenstein. Son of Frankenstein. Un film d'épouvante noir et blanc. Ça passait pas à la télévision, de toute façon. Voilà. Mais en fait, derrière, sa personnalisée, évidemment, il y avait une petite bobine d'Emmanuel. Érotique. Voilà. Dans la scène où elle se fait prendre dans l'avion. Donc, voilà. Déjà, il remplissait régulièrement sa chambre avec des projections privées. Il y avait déjà le sens du public, j'ai l'impression. Bref. Donc, voilà. Tout ça créait une bonne émulation. Puis après, Christophe, comme il était plus âgé, finalement, il est passé au collège. Moi, quand j'arrive au collège, je lui étais au lycée. Donc, on se voyait toujours dans... On parlait de scénage tout le temps. Tout le temps, devant les salles. Mais on ne se fréquentait plus en dehors des sorties de salles. Et puis, Christophe a fait un fanzine qui s'appelait Réus 0, quand il était à Paris, qui nous a envoyé. Puis moi, j'étais en type. J'ai découvert l'existence des fanzines. Donc, du coup, avec mes amis cinéphiles de seconde. Donc, il y a Michel Spinoza qui est réalisateur aujourd'hui. Ben, on a fait notre fanzine. Et voilà, quoi. Qui s'appelait comment, du coup ? Qui s'appelait Intrudeur. En hommage à une chanson de Peter Gabriel. C'est aussi un film, mais je pense que c'est... Mais c'est marrant parce que c'est... Le premier numéro, il y avait un article sur Cruising où on disait, ils n'ont rien compris. Fritkin est un génie, machin, blablabla. Donc, il y avait des fondamentaux comme ça, qui étaient intéressants. Il y a le deuxième numéro. Michel Spinoza qui était un malade de Polanski. C'était un spécial Polanski. On avait pris tous les films de Polanski. On a fait des textes, des textes, des textes. Et à l'époque, on l'avait envoyé... Je raconte ça parce que ça rend hommage à Polanski. On avait envoyé... Tess sortait. Donc, on avait vu Rennes Productions. On avait envoyé le fanzine à Polanski. Comme ça, on avait reçu une réponse de Polanski. Merci pour votre envoi qui m'a beaucoup touché. Moi aussi, avant, je faisais dans l'analyse. Aujourd'hui, je fais dans la synthèse. Amicalement, Roman Polanski. C'est marrant. C'est rigolo. C'est rigolo. Et donc, on n'a rien compris. On disait, mais non. Mais on fait dans la synthèse. Puisqu'on dit que les voisins chez Polanski, dans Répulsion, dans Rosemary's Baby, sont des voisins méchants. Parce que nous, on avait fait des thématiques, en fait. Et je raconte cette fois parce qu'elle est intéressante pour ceux qui ont envie de faire des films. Parce qu'elle est très riche, tout enseignement. Et finalement, après, je travaillais à Starfix. Et il y a Tess qui ressort en directeur's cut. Et donc, j'y vais. Et là, avec une passion folle. Là, je découvre ce que c'est les journalistes parisiens. C'est-à-dire qu'on est trois pour voir le directeur's cut. Mais on est cinquante au buffet. Parce que c'était à l'heure du déjeuner. Donc, ils étaient tous descendus de leur bureau. Mais personne n'était venu voir le directeur's cut. Rien à foutre. Bon, ça, c'est notre histoire. Bref. Mais ça se poursuit, comme vous pouvez en témoigner. Aujourd'hui. Bref. Et à la fin, je vais voir Polanski. J'ai dit voilà, excusez-moi. Je me présente. Là, c'est peut-être de moi. Il m'a dit, ah oui. C'est un envoi que j'avais reçu. Il m'avait beaucoup ému. C'est la première fois que je recevais quelque chose comme ça. C'est là que je me suis rendu compte que je commençais à être un vieux cinéaste. Un cinéaste vieux. Ça l'avait touché, quoi. Et j'ai dit, mais cette phrase, je ne comprends pas. On n'a pas compris, en fait. L'analyse, la synthèse. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ? Et il m'a regardé. Il m'a dit, mais je ne sais pas comment je peux vous la définir. Est-ce que vous voulez être réalisateur ? Je dis, bah oui. Si un jour, vous réalisez des films, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. C'est la seule réponse. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des films, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Voilà. C'est-à-dire que... Tu ne peux pas nous l'expliquer ? Non, je ne peux l'expliquer que lui, parce qu'il l'a transmis. C'est qu'on ne fait pas... On ne peut pas construire un plan. On ne peut pas se lancer dans un tournage en faisant de l'analyse. On passe son temps à tout décomposer. On va exploser. Il y a trop de paramètres. Donc, quand vous tournez, au moment où vous tournez, c'est la synthèse de votre émotion, de ce que vous avez vécu, de ce que l'histoire vous inspire, de ce que les comédiens vous inspirent. Vous êtes obligés de faire tout l'intuition et d'essayer de traduire une sorte de synthèse, non pas intellectuelle, mais émotionnelle, de tout ce qui vous a amené là. Si on commence à décomposer, à se poser des questions, c'est infini et ça va exploser. Et je pense que certains tournages de metteurs en scène qui n'arrivent pas à finir leur film, qui tournent des mois et tout ça, c'est parce qu'ils font l'erreur, je pense, de commencer à interroger le matériau et essayer de l'analyser. Et voilà. C'est ma réponse sur Haïku. Et c'est bien que tu aies pu avoir la réponse. Quand il m'a dit ça, c'était déjà une... C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on est dans le pays de la note d'intention. Oui, absolument. Et on fait la fac de ciné, je me rappelle, on étudiait Hitchcock ou Wells, en disant, aucun plan n'est laissé au hasard. Et quand tu regardes les films, quand tu fais des films, tu te dis, mais il n'y a pas possible. Comment les mecs pouvaient tout le temps ? Bien sûr. C'est très juste. La Fémis, c'est une école incroyablement littéraire. Pour rentrer à la Fémis, il faut avoir un parcours de lettré, il faut être fort en analyse. Beaucoup de metteurs en scène importants d'aujourd'hui, je pense, n'auraient pas pu rentrer à la Fémis, parce que simplement, ils étaient dans un rapport plus... C'est une dissertation. Pour arriver, j'ai fait passer le concours il y a 10 ans, je peux garantir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de talent. Et tu ne manquer pas un truc du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de sup, normal sup, cagnes, hypocagnes, qui rentrent à la Fémis, parce que c'est le parcours, c'est une école française, donc très lettrée. Donc quelque part, ça ferme la porte à tous des gens, à toutes, je ne sais pas, plein de metteurs en scène, qui seront à l'instinct et qui seront à la synthèse, je ne sais pas comment dire. Et c'est pareil pour l'Avance sur E7, où il faut faire une autre attention, c'est-à-dire qu'il faut faire l'analyse du film qu'on va faire avant de l'avoir fait. Et ça crée des paramètres marrants. Les Misérables, je ne l'ai pas vu, mais évidemment, c'est un film qui a un impact incroyable, donc une énergie pure. Ils se sont fait jeter à l'Avance comme des malpropres, parce que les gens qui font les Misérables, justement parce que ce qu'ils ont à exprimer, c'est la synthèse de leur vécu. C'est une synthèse émotionnelle. On va faire un film qui dit que c'est là, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, là je digresse. C'est pour ça que je l'utilise. Donc Fanzine, voilà. Et à partir de là, je repars. J'étais toujours resté en contact avec Christophe, qui lui avait fait l'IDEC, qui était l'ancêtre de la Fémis. C'est très marrant. J'invite les gens à aller voir sur internet les promotions de l'IDEC et les promotions de la Fémis. Je ne sais pas à comparer, c'est très très passionnant. Parce que les promotions de l'IDEC ont donné un nombre de cinéastes divers et variés très impressionnants. La Fémis, rien contre, il y a des gens très doués qui ont fait la Fémis, mais c'est quand même plutôt une famille de pensée. Alors que l'IDEC, c'est vraiment des gens... Zulewski a fait l'IDEC, Jean-Paul Rapneau a fait l'IDEC, Olivier Assayès a fait l'IDEC, Éric Rochon a fait l'IDEC. Il n'y a pas de famille de pensée. Il n'y a pas eu de changement de nom. C'est juste qu'il y a eu un grand changement, je pense, qui est très important, c'est que l'IDEC, c'était au fin fond de Marne-la-Vallée. Donc c'est ce que nous racontait Gans. C'est-à-dire que faire l'IDEC, c'était vraiment un chemin de croix. Il fallait se lever le matin, prendre son erreur à 6h du matin pour aller apprendre à faire du cinéma au fin fond de Marne-la-Vallée à 40 bornes et de rentrer le soir tard, etc. Donc c'était ingrat, quelque part. La FEMIS, elle est au cœur de Paris. Donc forcément, c'est plus facile pour... Les soirées, les machins et tout. Oui. Il faut avoir les moyens de vivre... Voilà. C'est un changement radical d'éducation. Parce que les deux écoles sont publiques, donc gratuites. Voilà. Elles sont publiques, mais gratuites. Mais quand on fait passer le concours de la FEMIS, on vous explique. Vous savez, faites attention. on ne peut pas faire un petit boulot et être à la FEMIS. On vous le dit. On vous le dit, attention. Il faut tenir un petit peu compte de est-ce que la personne pourra se payer sa chambre à Paris parce qu'elle ne pourra pas bosser en même temps que la FEMIS. Donc c'est une sélection naturelle. C'est choquant. C'était choquant, ça. Enfin voilà. Donc Christophe faisait l'IDEC. Donc il descendait. Quand il descendait, il nous racontait Paris, il nous racontait le festival de Paris, le fameux, le mythique. Il nous racontait les films qu'il voyait. Bon, c'était incroyable. Nous, on pouvait se venger parce qu'il y avait des films qui ne sortaient qu'en province. Oui. Tous les petits films gore, les petits films bis, ne sortaient qu'en province et ne sortaient pas à Paris. Donc on pouvait lui dire, tiens, nous on a vu ça, nous on a vu, je ne sais pas. Et t'as l'eau marque du film, toi, à Cannes ? Oui, alors ça, c'était l'autre truc. Donc... Et aussi, les films sortaient en province non censurés. Oui, c'est devenu ça. Parce que les... Voilà. Donc ça, c'était rigolo. On pouvait se venger un peu de gants qui avaient tout vu, qui savaient tout parce qu'il était devenu parisien. Et la proximité avec l'Italie, t'avais pas aussi des trucs qui étaient pour public plutôt... Non, ça passait pas. Ça passait pas. Mais... Mais par exemple, The Crazies de Romero, moi je l'ai vu en version intégrale alors qu'il est sorti totalement coupé à Paris. Donc je pouvais au moins raconter ça à Christophe. Bref. Il y avait aussi autre chose, il y avait Télé Monte Carlo. Et Télé Monte Carlo, tous les soirs, produit par Grand Marnier, en alcool, Grand Marnier, présentait un grand film chaque soir. Et en l'occurrence, ce grand film était un grand film bis. Donc Télé Monte Carlo passait Star Trek alors que c'était invisible en France, passait un nombre de petites séries américaines d'une demi-heure ou d'une heure qu'on pouvait voir alors qu'à Paris c'était pas visible. Et il y avait ce grand film par soir qui passait des fois des Fischer, des fois des Wassers italiens, des fois... Donc c'était une façon de pouvoir compléter d'une autre façon. Et après, évidemment, il y avait le mythique marché du film où là, je veux dire, à l'époque, il y avait pas le DVD, il y avait pas la VHS, il y avait rien. Donc, en gros, il y avait les salles du Festival de Cannes, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais moins, il y avait quand même 12 salles aux Ambassades, je sais plus, 10 salles aux Olympias, 4 salles aux Stars, le cinéma porno même était réquisitionné. Et donc, il y avait en gros 25 salles où toute la journée de 8h30 du matin jusqu'à minuit passaient tous les films du monde du marché pour les acheteurs. Et donc, il y avait un badge qui était hors de prix puis il fallait avoir un truc pour pouvoir y accéder. Donc, il y avait des salles qui étaient cool qui laissaient rentrer n'importe qui, des salles qui n'étaient pas cool, mais dans ce cas-là, Christophe qui lui avait un badge, comme toujours, parce qu'il a toujours été plus fort que nous, pour voir des films, rentrer, il ouvrait la sortie du secours et il a rentré à 15. Mais ce qui était passionnant, c'est qu'on s'assied dans une salle, il y avait un espèce de vague pavé avec un type qui avait l'air énervé habillé en cuir et ça s'appelait Mad Max. Donc, on rentrait dans une salle pour voir cette espèce de pavé bizarre et on voyait Mad Max. et ça a duré jusqu'à les années 80 parce que les John Woo ont encore eu ce... les gens arrivaient et ont découvert John Woo. Mais dans les années 70, c'était Sisters, c'était... Bon, Massaia Trossoneuse était la case des réalisateurs, mais les premiers Cronenberg, Rage, et donc on s'asseyait et puis on a vu des tonnes de films nazes que... Histoire oubliée quoi. Ouais, et on s'est arrêté et donc on a tenu un degré de bout limite film qui aujourd'hui est possible avec le DVD mais qui à l'époque n'était pas possible parce qu'il y avait... On s'est passé pour le revoir un jour. Même les multiplexes n'existaient pas tant que ça donc finalement, on pouvait voir quatre fois parce qu'à l'époque, quand on rentrait voir un film, on pouvait rester dans la salle. Donc quand on aimait un film, Fury de Palma, je l'ai vu quatre fois de suite parce que ça me plaisait. Donc ça, c'était cool. Mais voir huit films différents dans la journée, c'était impossible sauf au marché du film. Donc ça crée des états d'épuisement évidemment pour les jeunes et là t'avais en gros 18-20 ans à peu près. Non, ouais, ça a commencé à 15-16 15-16 puis 17-18 et après 18, je suis venu à Paris. Donc c'était 14-14-15. Et donc, je prévenais mes parents, je leur dis de toute façon, je vais cramer l'école pour aller au marché du film. Donc, soit je truande mes mots mais ils vont le voir, soit vous me faites le mot parce que de toute façon, je n'irai pas à l'école. Et mes parents étaient cool, je ne sais pas, ils avaient confiance, je ne sais rien. Le jeu préféré à l'époque, il y avait Christophe Gans, après François Cognard que j'ai rencontré a rejoint cette bande puis Christophe Lemaire mais le jeu préféré, c'était, on était tellement fatigués au bout de 3-4 jours qu'il arrivait qu'on s'endorme devant un mauvais film. Et donc le jeu, c'est que tout le monde se barre en laissant celui qui dort. Et c'était très bizarre comme expérience de s'endormir devant un slasher et de se réveiller plus tard sans savoir comment étant endormi devant un mélodrame autrichien. C'est un espèce de coup d'espace-temps et on sort où sont les autres. Ah putain, j'ai dormi de trois heures. Voilà, ça c'était la blague préférée du moment. Donc c'était assez drôle. Voilà, donc ça c'était, je dirais cette joyeuse bande. A l'époque, quand il y avait un fanzine, il était de rigueur de se renseigner sur les autres fanzines et d'envoyer gratuitement son fanzine à tous les autres fanzines de France qui vous envoyaient gratuitement ou pas, parce qu'il y avait des radins, votre fanzine. Nous, notre fanzine, on l'avait fait gratuit avec Spinoza parce que ça nous emmerdait d'encaisser les sacs à 5 euros, 3 euros. On s'est dit, on est là pour donner le truc. Donc c'est les parents qui photocopiaient au bureau, c'est ça ? Non, l'avantage, ça nous a créé des problèmes. C'est que, dans le milieu du fanzine, c'est que Michel Spinoza, son père était entrepreneur de, je crois, de machines, pas agricoles, mais je ne sais plus quoi. Et donc, pour faire ses catalogues, il avait une machine offset. gratuitement, on avait pu faire notre fanzine, nos photos étaient superbes en offset et tout ça. Donc, nous, nos petits Antibois, un peu dans le délire, lâchant gratuitement un fanzine à tous les parisiens qui ramaient pour faire la photocopie, on est passé pour d'affreux petits bourgeois qui pouvaient faire un fanzine en offset, gratuit. Ce qui n'était pas le cas, c'était juste des plans. Enfin, on s'il savait. Et bref, voilà, ça c'était pour l'histoire du fanzine 1. Et ce qui s'est passé après, c'est que, moi, je décide, une fois que j'ai le bac, je me dis, bon ben, je vais aller à Paris faire des films, je vais faire l'IDEC, je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, je ne reste pas sur la côte, sale région déjà à l'époque. Et, et Christophe me dit, tu viens à Paris l'année prochaine ? Ouais, ouais, je vais te parler d'un truc, il faudra que je te parle d'un truc. Bon. Et j'arrive à Paris, il m'héberge, il me, il me passe son studio, parce que lui, il partait faire le CPA, il partait faire l'armée, le service stigmatographique des armées. Et là, c'est là qu'il me dit, ben voilà, en fait, on va préparer un truc. Lui, il travaillait à l'écran fantastique à l'époque, et il me dit, voilà, avec deux guidelines que j'ai rencontrés à la cinémathèque, qui lui vient mettre à l'hurlant, voilà, on a un grand projet, l'écran fantastique, c'est pas au niveau, il y a moyen de faire un grand magazine de cinéma. Il aimait beaucoup mon fanzine, Christophe, et voilà, est-ce que tu fais partie de la rédaction ? On va lancer un truc qui s'appelle Starfix, et tout, mais chut, tu comprends la personne. Donc pendant trois mois, on a vécu dans le secret, pour lancer le numéro un de Starfix, et puis après, le numéro un de Starfix a cartonné, François, que j'avais rencontré entre temps, dont Christophe adorait le fanzine, nous a rejoints, puis un peu l'équipe s'est étoffée, puis voilà, c'est comme ça que c'est parti, et comme le numéro un a cartonné, et Starfix est né, c'est très marrant, c'est né de la rencontre de Christophe, parce que Christophe faisait les chroniques vidéo de l'écran fantastique, les VHS de l'époque, etc, il y en avait partout et tout ça, et il avait rencontré des éditeurs, c'était des gars qui vendaient des malétoscopes, ils avaient ramené du cash, donc ils avaient acheté des films, et ils avaient acheté, je crois, Cannibal Man, film d'horreur espagnol. De l'œil de l'Eglésia ? Non, non, oui, peut-être. Si, c'est l'œil de l'Eglésia. Oui, oui, c'est ça. Et puis ils avaient des mauvais films, et Christophe leur dit, mais vous savez, moi je peux vous aider un peu à faire le catalogue, et il les aide à sortir en route de films, et puis il leur dit, vous savez, vous pouvez faire du porno chic, qui leur sort les Stories of Johanna, Alpha Blue, et ils les emmènent à acheter des Damiano, et ils sortent du porno chic, et ça fait un carton ! Et les gars, les gars se retrouvent gavés d'argent, et dans l'envie de réinvestir, pour pas que les impôts viennent leur prendre à la fin de l'année. Et c'est là qu'ils se leur disent, je crois qu'on pourrait faire un magazine, donc Starfix est né en fait de bénéfices de cassettes de porno. C'est marrant, c'est sympa. Pourquoi le porno amène à tout ? Bah oui. Et donc ça tombe bien, la suite c'était donc... Bah c'est les années Starfix quoi. Et les années Starfix, alors là je vais pas m'étendre, parce que c'est vrai que... T'as fait récemment, il y a eu un bouquin, il y a eu... Ouais voilà, dans le bouquin, Christophe Lemaire a fait vraiment un très beau texte, je trouve, très senti et très sincère sur ce qu'était Starfix quoi. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt envie de renvoyer les gens au bouquin, parce que sinon on y est jusqu'à demain matin. Oui, oui, non mais c'est bien pour situer dans la chronologie. Ouais c'est ça. Qu'est-ce qui t'aimait de devenir machin ? Voilà, donc on y est jusqu'à demain matin. C'est juste de dire, mais il y avait encore tellement de films à découvrir, tellement de cinéphilies qui n'étaient pas explorées, tellement de marchés du film encore existants. On partait à Milan, on partait à Los Angeles, ça nous ferait à chaque fois. En fait vous avez déclosionné, c'est ça qui est important, c'est que vous n'avez pas considéré qu'il y avait de l'horreur, c'est-à-dire qu'on venait tous d'une cinéphilie, chacun avait un peu son secteur, mais moi j'aimais Tarkovsky, Fellini, Friedkin, Carpenter, Gans aimait le cinéma de Hong Kong, mais adorait aussi John Ford, François adorait Duvivier, mais a très vite flashé sur les premiers Veroven dans les marchés du film. Donc on avait chacun des secteurs, on avait tous un champ très large, tout ça se mélangeant, et le fait de devoir défendre nos valeurs, parce que des fois j'avais un film que j'adorais, que les autres n'aimaient pas, donc je devais le défendre, c'est le cas ici, j'imaginais Amad aussi. L'intérêt de la rédaction, c'est que ça oblige à affûter ses arguments, et à savoir argumenter, parce que sinon t'es tout seul, t'aimes le film, bon super, mais donc ça crée des joutes sans fin, c'était super, et c'était une rédaction, les gens qui ont traversé cette rédaction, qui sont restés journalistes, disent j'ai plus jamais vu ça, c'était une rédaction, quand on faisait une rédaction, on disait qui fait ce texte, ben moi j'aimerais bien le faire, ah oui, mais moi aussi j'aimerais bien le faire, ah ouais je crois que tu feras un texte plus intéressant que moi, c'est-à-dire que les gens se donnaient les textes, alors qu'on était payés au texte, mais il y avait cette idée de, donc c'est la meilleure, voilà, c'était très agité comme ça, et voilà quoi, donc après on dormait la nuit là-bas, on allait voir des films, on allait manger, on vivait 24-24 en fait, nos histoires d'amour rentraient là-dedans, étaient broyées là-dedans souvent, un peu comme un groupe de rock je pense, c'était, et chacun faisait des expériences personnelles, il y avait des vies et tout, mais on était là-dedans quoi, c'était notre vie entre, je sais pas, j'ai envie de dire 19 pour moi, et 27-28, ça a duré 7-8 ans cette aventure, et c'était surtout, je pense que c'est le dernier ou un des derniers, grands journaux indépendants, c'est-à-dire que les années 70, ça avait créé Actuel, Rock'n Folk, Best, c'était que des journaux indépendants, et c'est le cas de Mad aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je suis un grand fan de Mad, parce que Mad, je sens que c'est un journal indépendant, c'est-à-dire que, non, on nous disait pas, vous écrivez 3 pages bien sur ce film, parce qu'il y a une pub qui va tomber, ça pouvait arriver, mais on se frittait, on nous disait, non, aujourd'hui dans un groupe, tu dis ça, tu fais virer quoi, il y a très peu de journaux vraiment indépendants aujourd'hui, et l'indépendant c'est la liberté, et donc il y a eu toute cette vague de journaux, et puis après qui ont été rachetés, aujourd'hui, je sais pas, les unrocs appartiennent à un groupe, tous les journaux appartiennent à des groupes, et qui dit appartient à un groupe, dit que tu dis pas du mal de tel ou tel groupe de parfums, parce que tu es connecté, voilà, donc il y avait une liberté de ton qui était incroyable, et puis on riait beaucoup, donc ça se traduisait dans le journal. C'était un laboratoire. Et puis aussi, on est arrivé, on aurait pas été là, il y en aurait eu d'autres je pense, mais on est arrivé pour dire, mais Carpenter est un grand metteur en scène, mais Romero est un grand metteur en scène, mais on défendait Fellini, Coppola, tout ça, mais ça y avait pas besoin, c'était acté, mais par contre il y avait, oui, Veroven, et donc ça nous a créé des moments incroyables, je sais pas, Lars von Trier, j'ai passé un après-midi avec lui, quand il venait de faire l'Element of Crime, pour faire des photos, parce qu'il voulait absolument des chaînes, on cherchait des maillons de chaînes rouillés, et donc on se baladait sur le port de Cannes, avec notre photographe, Marianne, pour faire des photos de Lars von Trier, donc tout le monde se foutait. Crippes chauds marchés du film ? Crippes chauds marchés du film, Sam Rémy, on va voir, on découvrit Evil Dead, on pète les plombs, ça c'était avant même que Starfic existe, et on sort, on voit un gars type timide, etc, c'est Sam Rémy, Sam Rémy c'était un foot fantastique, et donc avec François, on sympathise avec Sam Rémy, et on passe une semaine avec Sam Rémy à bouffer des pizzas et à parler cinéma, donc c'était une vie comme ça, où on rencontrait ces gens, comme maintenant, quand je vois Sam Rémy en cravate, hyper sérieux, en train de parler de Alice, de France 2, je le plains, parce que nous on est restés les mêmes, c'est fou comme il était, c'était mieux quoi. D'ailleurs t'as connu, je sais que c'est un détail pour vous, mais moi c'est un truc qui m'a toujours passionné, t'as connu le festival d'Avoriaz à ses débuts par exemple ? Non pas ses débuts, parce que le festival d'Avoriaz c'est intéressant, on a été snobés par Avoriaz, qui se foutait de Starfic. Avoriaz était un festival très people, enfin très très people quoi. Jury c'était, je sais pas à l'époque, je sais pas ce qu'on dirait aujourd'hui, mais aujourd'hui on dirait, Mimi Mathiel a fait partie du jury du festival d'Avoriaz par exemple, je n'ai rien contre Mimi Mathiel, mais Mimi Mathiel fantastique, à moins qu'elle ait un appétit au Pascal Legitimus, bon, donc c'était un festival très people, et nous chaque année on disait, regardez on fait un numéro spécial d'Avoriaz, on peut venir ? Ouais non, une personne, donc c'est le rédacteur en chef, donc Christophe Gans, qui allait et qui nous racontait, donc c'est un recréé, non je rigole, mais c'est vrai, c'est vrai, et il a fallu qu'arrive l'Aresh Karsala, qui avait racheté le journal sur la faim, et qui connaissait très bien Chouchon, pour qu'enfin on puisse aller Avoriaz à tous, bon c'est les années de Prince of Darkness, Robocop, ça ça va, l'histoire du football chinois, c'était bien, mais le premier Avoriaz, celui des années 80 et tout ça, on l'a pas vécu, on le voyait à télévision comme ça. Sam Remy, c'était à Sitges, tu me souviens bien de l'histoire ? Avant Sitges, c'était au marché du film, c'est à l'Olympia, l'Olympia 4, la salle, petite salle marron, avec un décor à 70, où il était à la sortie Maniac, de la scène de Lustig, Maniac c'était un trauma, on est rentrés, surtout qu'à l'époque il y avait la censure en France, donc c'était au marché qu'on voyait des films non censurés, parce que les films étaient marchés coupés, et voilà, Mad Max après, c'était en salle, Maniac, la première fois au marché du film, avec le son à fond, et quand on sortait, il y avait Joe Spinell, je te jure, c'était un effet, voilà, donc voilà, c'était Starfix, cette joyeuse bande, qui se voit toujours, se voit toujours, c'est ça que je trouve super, il n'y avait rien de, c'était pas une bande d'ambitieux, qui se sont agglomérés, pour aller au mieux de leurs propres ambitions, c'était une bande de fous cinéphiles amis, là, hier soir, j'ai reçu un SMS de Christophe, me disant qu'il a vu le film produit par Del Toro, qui massacre, et qui me dit, contre mon SMS, et contre le SMS de François Cognard, Midsommar est pour moi le meilleur film de l'année, trois points d'examations, c'est-à-dire que le prochain dîner qu'on va faire ensemble, ça va être atomique. J'ai déjà assisté à vos dîners, c'est génial. donc ça c'est super, parce que c'est... Ils avaient gardé la flamme en fait. Mais comme les gens qui font maths, comme les vrais, et on les voit les vrais, on les voit les pas vrais. Après, c'est plus une question d'âge, je rencontre des fois des gamins, je dis des gamins de mon point de vue, de mon âge, qui ont 16-17 ans, et je les vois, ils ont le truc, ils sont à fond, et puis on en voit d'autres qui sont ambitieux, ça se voit quand il y a des gens qui veulent être assistants. Il y en a un, c'est pas vrai, ils mentent, et ça se voit chez les autres cinéastes. Voilà. Il y a une vraie bienveillance entre vous, parce que d'ailleurs, même une fois que vous êtes passés tous pro, on va dire, il y a toujours un effet où vous travaillez l'un avec l'autre, et c'est assez rare. Si on peut, il y a une idée fondamentale dans 3 jours et une vie, le film d'après Pierre Lemaitre qui lui sortait, il y a une idée fondamentale, c'est François Cognard qui l'a trouvé. C'est une idée importante du film. Donc oui, ça continue, ça continue. Et c'est très rare dans ce métier-là. Je sais pas, peut-être que les gens de la famille sont restés copains et tout ça, c'est des bandes après, j'en sais rien. Peut-être que les gens de studio sont restés super copains, que Marc Esposito est resté copains avec les autres, j'en sais rien. Et alors, excuse-moi, parce que moi je connais pas ton histoire comme Cyril, mais du coup, est-ce que c'est parce que Starfix s'est arrêté que tu t'es lancé quand même dans le métier ? Non, on voulait tous faire des films, et on se disait, on est les nouveaux cahiers, on est les nouveaux cahiers, c'est-à-dire qu'à la fois on débarque et on dit, on impose des auteurs que les autres méprisent ou considèrent comme des faiseurs, et on fait ça, et puis après, on s'en va, et on fait des films. Et on était vraiment tous conscients de ça. Bon, Christophe avait fait l'IDEC, donc lui il avait vraiment un parcours pour ça, mais les autres aussi. Et donc, on était dans cette logique-là, en fait. Et finalement, le journal, on l'a quasiment sabordé. La dernière année, j'étais rédacteur en chef, et je me disais, si on fait pas attention, on va rester là toujours. Et donc, puis le journal se vendait moins, et puis, ce que Starfix avait défendu, commençait à être sélectionné au Festival de Cannes. c'était vachement plus dur pour nous de faire des couves qui soient intéressantes. Et puis, c'est un moment où le Fantastique était dans le creux. C'était les 80 listes. Ouais, il commençait à avoir les directs, non pas tout DVD, mais tout VHS. C'est ce qui était sélectionné à Avorias, parce qu'Avorias, il ramait pour faire des sélections. Donc, c'était un creux de la vague du genre, comme ça arrive souvent. Et du coup, bon, et puis moi, j'en avais marre en fait. Je me suis dit, on va tous crever dans le journal. Et donc, j'avoue que j'ai été un peu suicidaire avec le journal. C'est-à-dire que par exemple, on nous disait, il ne faut pas mettre de noir en couverture, ça fait moins vendre. Ce qui est vrai, Tim Murphy n'a jamais fait une couverture de première, alors que le mec faisait 4 millions d'entrée. Hop, on a mis King of New York avec deux flingues. Bon, c'est sûr qu'on était fiers de mettre King of New York, mais les ventes se sont effondrées. C'était vrai. Après, j'en ai mis un Touareg, inconsciemment, je pense, mais de couler la barque. Ce qui n'a pas tardé à arriver au bout d'un an. Et puis, le gars qui dirigeait Starfix, c'était un peu au bout de ses finances. Et c'était la fin des journaux indépendants. Voilà, c'était la fin des journaux indépendants. C'était un tout, donc il fallait arrêter cette histoire. C'était une très belle histoire comme ça, et voilà. De toute façon qu'on disait tout à l'heure, pour les 30 ans, il y a eu un énorme livre où vous êtes tous revenus sur l'aventure Starfix, sur plein de trucs et tout. pour les 25 ans de la disparition. Et oui, on s'est retrouvés là, en se disant, tiens, c'est une histoire plus intime en fait, mais j'aurais du mal à raconter sur les ondes. L'un d'entre nous était malade, et l'idée que on se retrouve tous pour faire quelque chose dont il soit le rédacteur en chef, était quelque chose d'intéressant, parce que du coup, on a tous pu se l'entourer, etc. Et donc, et on est partis là-dessus, en se disant, bah oui, on va faire un numéro de 25 ans, et puis on se dit, ouais, mais on n'est pas comme ça. Et si on faisait le numéro 91 ? Donc, à l'intérieur du bouquin, on s'est tous dit, tiens, on fait un texte, qui nous tient à cœur. Donc, Gans, par exemple, a fait un texte sur Mad Max, que je trouve aussi puissant que du Gans. Ce qui est encore plus fort, c'est que c'est pas un texte, c'est un interview. Le tien, on en reviendra après, parce qu'on va parler juste après. Oui, oui, tout à fait. Mais chacun, François a fait un très beau texte sur son parcours de producteur, etc. Et Christophe a fait un texte, Christophe Lemaire a fait un texte délirant sur ses rêves. où il rêve qu'il flotte dans l'air à essayer d'attraper des VHS impossibles. Enfin, bref. Et voilà. Donc, c'était pour rendre hommage à ce truc-là. C'est pour dire que ceux qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus sur Stafix, tu conseilles les lectures de ce livre ? Oui, parce qu'encore une fois, on l'a pas fait pour des raisons commerciales. Enfin, je veux dire, personne n'a gagné d'argent avec ce livre. On était huit à le faire. Donc, je veux dire, la petite somme qu'on donne pour faire un livre, je pense qu'il y a des gens ici qui sont au courant, divisés par huit. Bon, c'était pas assez pour ça. C'était pour marquer une borne. Et puis aussi, à la fois, c'est super de voir les auteurs qu'on a défendus devenir reconnus par tout le monde, mais c'est parfois agaçant de voir que les gens ont la mémoire courte. C'est-à-dire que comment des journaux qui ont massacré Fritkin en peuvent dire aujourd'hui qu'ils ont toujours dit qu'il était génial, c'est un tout petit peu agaçant. Donc, quand Fritkin nous a fait l'honneur de nous faire une préface en disant, ce journal était important pour moi, il était parfois plus important que les films. Je sais pas, ça fait chaud au cœur parce qu'on dit, ah tiens, lui il savait. Parce qu'on savait pas qu'il savait. Mais en fait, il calculait le truc. Il y avait une bande énervée en France qui alors qu'il était considéré comme en France, réac à cause de l'exorciste, The French Connection, fachos, crossing, homophobes, machin. Il avait tout dans la gueule. Il avait vu qu'il y avait une bande excitée qui disait, non mais lui c'est un génie, c'est un génie. Donc voilà, ça c'était cool. Et donc ? Du coup après tu passes vraiment... Et donc après en parallèle de ça, on avait tous nos choses. Christophe faisait des choses pour l'émission Rapido avec De Cogne, il réalisait des sujets et il écrivait des scénarios avec Samuel Adida déjà de Métropolitaine qui n'arrivait pas à monter parce que Adida n'avait pas encore l'importance qu'il a eue plus tard. Chacun faisait ses petits cométrages, etc. Et moi j'ai eu l'honneur de rencontrer Zulawski, enfin la chance plutôt, à ce moment-là. Et quand j'étais encore en type, j'avais été totalement fracassé par Possession qui est un film qui m'avait totalement obsédé. Ce qui fait que quand, au bout de huit mois de Starfield, ils se sont dit, tiens, Zulawski tourne, la femme publique, je voudrais bien y aller, personne n'a levé la main, donc j'y suis allé. Et là, d'abord, c'était ma première expérience de tournage et c'était passionnant. Je ne crois que c'était que quatre heures, mais l'énergie du tournage de Zulawski, c'était quelque chose. Ce n'était pas forcément hystérique, mais c'était puissant. Et donc je suis arrivé sur un tournage qui correspondait à tous les mythes que j'avais pu avoir sur les tournages et même que j'avais vu dans des films. Après, j'étais sur d'autres tournages français et là, j'ai compris que ce n'était pas toujours pareil. Mais là, c'était vraiment un moment incroyable. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai rencontré... Donc moi, j'ai commencé, en même temps que Starfix, à devenir une sorte d'assistant perso de Zulawski. Dans notre siècle, on aurait dit secrétaire personnel. Donc à la fois, je pouvais travailler sur les films, faire du casting, faire des repérages. Quand les films se faisaient, souvent les films de Zulawski ne se faisaient pas. Donc je travaillais sur plein de films qui ne se sont pas faits, qui s'arrêtaient un mois, deux mois du tournage. Et en même temps, s'il devait partir dix jours dans un festival, je gardais son gamin et je vivais chez lui, dans son grand appartement. Et du coup, je matais les cassettes polonaises de Zulawski. C'est comme ça que j'ai pu voir Le Diable, qui était totalement invisible en France. Je l'ai vu en noir et blanc. Le Globe d'Argent, j'ai vu des cassettes et des cassettes de rush. Et donc voilà quoi. Et donc lui, il avait un fan hardcore. Quand il rentrait, t'as fait quoi ? J'ai regardé les rushs du Diable. Il y en a pour 12 heures. Ah putain, c'est super intéressant. Donc forcément, ça crée une relation d'amitié transgénérationnelle qui était super intéressante. Tu m'avais dit que tu étais parti aussi à Berlin à l'époque, tellement fasciné par Postation. Tu étais parti à Berlin pour voir la… Ah oui, j'étais parti à Berlin chercher les repérages et tout ça quand j'avais 18 ans. C'était un film qui m'avait fait complètement fasciné. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un des cinéastes qui m'a fasciné et de devenir, je ne vais pas dire son élève, mais un peu si quand même puisque c'était un non-dit entre nous, mais très clair. Il me donnait des leçons de mise en scène, etc. Quand même, l'air de rien. Et donc, plein de tuyaux, plein de tuyaux qui me servent encore aujourd'hui. Et que tu as donc, peut-être ton texte dans le bouquin sur Starfix ? Oui, parce que Zulewski est mort et dans tous les journaux, tout le monde n'a fait que des textes people. Ah, le grand séducteur. Ah, l'ancien mari de Sophie Marceau. Ah, Johnny. Ah, Capriski et machin. Et je trouvais ça tellement ingrat par rapport à un cinéaste qui avait quand même 14 films dont certains qui sont quand même incroyables que quand il s'agit de faire le texte pour Starfix, d'abord je n'avais plus écrit depuis 25 ans, je me suis dit, je vais écrire sur quoi ? Pour dire que The Witch, c'est génial, mais The Witch n'a pas besoin de moi. Déjà, il y a Matt qui dit que c'est bien, il y a machin. Et je me suis dit, mais non, je vais rendre hommage au cinéaste. Je vais raconter cette histoire en fait. Parce que, à la fois, ça permettait de traverser les années Starfix et je trouvais que c'était intéressant parce que je pouvais du coup mettre plein de tuyaux que j'avais appris en me disant, un jeune cinéaste qui lirait ça, je lui donne les tuyaux de Zulewski en direct et qui me servent encore aujourd'hui de direction d'acteurs, de comment gérer une équipe et tout ça. C'était mortel. Je sais pas, mais en tout cas, il était fait vraiment sincèrement avec l'envie vraiment de rendre hommage à ce bonhomme qui m'a formé et beaucoup apporté. Donc, c'était pas rien d'être, je sais pas comment dire, d'avoir le metteur en scène de l'importance et d'aimer et de possession pour dire la plus connue qui vous apprend des trucs sur le cinoche. Donc, j'étais, c'était un gourou, je pourrais le dire comme ça. Au sens, pas au sens ironique, au sens indien du terme. Et j'étais pas le seul, il y avait un autre gars qui faisait court-métrage, c'était quelqu'un qui était très intelligent, incroyablement cultivé, complexe, polonais, descendant de grandes familles, machin. Donc, c'était culturellement très, très, très éloigné. Mais le cinéma nous réunissait, et c'était un vrai cinéphile. C'était très intéressant. C'était très intéressant. L'entendre parler du château de la Réunie-Curiozoa était aussi passionnant que d'entendre Gans parler d'un jeune hou, par exemple. Mais, on s'engueulait des fois très violemment. Il avait haï, je crois, si je me souviens, le premier Carax, le deuxième, mauvais sang, mais non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, des fois, on s'affrontait, des fois, en termes de génération. — T'hésitais pas, du coup, à aller argumenter avec lui ? — Ah bah oui, parce que c'était pour ça que sinon, je pense que... — Il t'aurait craqué ? — Ouais, puis ça l'aurait pas intéressé. C'est-à-dire que, puis moi, j'étais Starfix, j'étais virulent, j'étais un magazine, j'écrivais, machin, etc. Donc, on était pas d'accord. Sur RAD, on s'est pris la tête. Des fois, sur la politique, on se prenait la tête, aussi. Mais ça l'énervait, mais ça crée, justement, une relation, une vraie relation, en fait, j'ai envie de dire. — Pourquoi ça s'est arrêté, du coup ? Qu'est-ce qui fait que... — Eh bah, en fait, ça s'est arrêté parce que... C'est une longue histoire, mais... À un moment donné, il m'a dit, mais toi, je vais écrire un court-métrage, en fait, c'est ça, l'histoire. Il était parti en Pologne finir Le Globe d'Argent, et moi, pendant ce temps, je me disais, tiens, je vais écrire ça, je vais faire la synthèse, tout ce que je sais, j'ai écrit un court-métrage. Je lui ai donné à lire, enfin, moi, un métrage qui durait 40 pages, je lui ai donné à lire, et j'étais fébrile comme un fou, et puis, trois jours après, j'ai dit ton truc, et il me l'a massacré. Il était très direct, parfois brutal. Il me l'a massacré, et en même temps qu'il massacré, il avait raison. C'est un égo-trip, c'est aucun intérêt. Il y a trois pages au début qui sont bien avec un cauchemar, mais alors après, tu te la racontes, massacré. Et je suis parti de là, très malheureux, et trois jours plus tard, il m'a rappelé, et on a déjeuné ensemble, il m'a dit, tu sais, sa compagne, une comédienne de l'époque, une femme qui a vécu très longtemps avec lui dans sa vie, et qui était une actrice, et qui est toujours d'ailleurs très connue, elle me dit, tu sais, elle ne reçoit rien de sa génération. Et franchement, ce que tu as écrit, c'était pas bon, tu avais deux portes, tu as pris la mauvaise, mais c'était bien écrit. Tu ne veux pas essayer de lui écrire quelque chose ? Donc c'était une perche énorme, et moi je te le produis. Donc voilà, je suis parti dans le crypto de ce scénario, qui n'a pas pris même pas le temps à écrire, au bout d'un moment, ce scénario lui plaisait, il plaisait à la comédienne en question, et on est partis à l'aventure. Et là, la production française, elle voulait faire en participation, à l'époque, c'est-à-dire juste gratuitement, après recette, tout le monde a ouvert les portes pour cette idée, et puis en fait, Zulawski, ça faisait peur à tout le monde, moi je n'étais pas fini, et donc ça s'est arrêté. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je parte. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Comme pour Starfix en fait. Tu t'es dit, là il y a un truc... Ouais, je me suis dit, c'est comme un film de Kung Fu. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre de plus ? Il m'a appris des trucs, et si je reste, je ne tournerai jamais. Comme Starfix. Il faut que je parte, et puis je fuis mon chemin, et un jour je ferai un film, et je lui montrerai. C'est un truc que tu as fait souvent, on reviendra après, mais c'est un truc que tu fais souvent ça, de couper et de continuer. Mais ce n'est pas... Je conseille à tout le monde de le faire. Ce n'est pas évident. Non mais si votre intuition vous dit qu'il ne faut pas être là, et que vous y restez... En fait, à l'époque, c'est marrant, j'ai théorisé ça quand j'avais 25 ans, 24 ans, parce que quand tu débarques de province à Paris, je veux dire, c'est une grande ville, quand tu n'es jamais... C'est grand, puis c'est immense, puis il y a plein de gens, c'est compliqué. Et du coup, qu'est-ce que je fais comme choix ? J'y vais à pied ou je prends le métro ? Quand tu ne sais pas où c'est, les endroits où... Bon. Et puis peu à peu, j'avais fait une théorie que je utilise plus aujourd'hui, mais j'appelais ça la théorie du poids lourd, qui était de me dire si tu es quelque part et que tu ne le sens pas, va-t'en. Parce que si tu restes une heure de plus... Moi, ça marchait pour les fêtes, les années 80, les fêtes, c'était Space. Parce que si tu restes une heure de plus et que tu sors et qu'il y a un poids lourd qui t'écrache, tu vas dire, ah putain, je le savais. C'est con d'en arriver là. C'est un truc d'intuition de... Donc, d'être toujours au plus près de ton intuition pour dire je ne dois pas être là. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté Canal. J'ai quitté Canal, j'avais un salaire faramineux. Non mais, j'avais un salaire faramineux à Canal pour développer les films des autres, etc. Mais mon second film s'était planté et dans tous les articles, il y avait Canal, Canal, Canal. J'étais éclaté. Le film n'était peut-être pas bon, mais on n'éclatait pas que le film, on éclatait aussi le mec de Canal. Et je me suis dit, si je veux continuer à faire des films, il faut que je parte. je pense que si je n'avais pas suivi cette intuition, j'aurais été viré de Canal dans les grandes charrettes. Donc, j'aurais été totalement la loose en tant que metteur en scène et en plus viré de Canal comme c'est arrivé deux ans après. Donc, c'est juste d'essayer d'être raccord avec son intuition. Donc, tu quittes Zulewski et quelqu'un t'a repéré et une fois, quelqu'un t'a repéré pour venir sur Canal Plus pour monter la division. Oui, donc au même moment, voilà. Donc, à un moment, je m'éloigne de Zulewski que je continue à voir de temps en temps, mais on s'éloigne. Et au même moment, Starfix coule et s'arrête. Et puis, voilà. Donc là, ça devient compliqué parce qu'il faut gagner de l'argent. J'avais une petite fille en plus à ce moment-là. Et puis, là, là, ça peut être de la chance. Vraiment. C'est-à-dire que six mois plus tôt, invité tardivement à une émission de Frédéric Mitterrand qui s'appelait Du côté de chez Fred, qui était un espèce de petit salon mondain qui passait à une heure du matin. Sophie Marceau, qui aimait bien Starfix, voulait faire de la pub pour Starfix parce qu'elle savait qu'on n'allait pas bien, elle me dit, viens parler de Starfix dans cette émission où je suis invité. Bon. J'arrive et je m'entends dans un tout petit canapé et je suis coincé entre Colombani, le rédacteur en chef du Monde, et un très grand stomp italien qui s'appelait Franco Maria Ricci qui faisait un journal qui s'appelait Éphémère. C'était ses initiales. Et qui était un sublime magazine, d'ailleurs très beau, mais d'un snobisme terrifiant. Donc, je suis coincé là dans ces trucs. Et puis, il fait chaud. Et puis, voilà. Et puis, ça parle et ça parle et ça parle. Et puis, moi, je suis pas habitué à la télévision. Et puis, évidemment, il fait d'abord parler Franco Maria Ricci et puis après, il fait, c'est vraiment pour la fin d'émission, c'est-à-dire 2h30 du mat', quoi, tu vois. Et puis, à un moment donné, il me fait parler du cinéma français et je n'avais marre et je balance sur le cinéma français, sur, voilà, sur comment, ce que c'est Starfix, et pourquoi le cinéma français, c'est de la merde. Je suis bien chaud. Donc, rien à foutre. Et bien, six mois plus tard, en fait, donc, il n'y a plus Starfix, il n'y a plus rien. Je reçois un coup de fil sur mon répondeur, à l'époque qui était répondeur, voilà, je m'appelle Nicolas Pisson, je travaille pour Canal+, Canal+, qui était en train de monter furieusement. Ce n'était pas encore les 40 explosions qu'on a connus encore, c'était encore l'ancien immeuble de Canal+. C'était avant 90, donc c'était le 86, 88. À l'époque, c'était dans la Tour Olivier de Serres. Pour ceux qui ont connu, c'était les débuts de Canal, mais c'est le moment où ça a commencé à décoller. Voilà, je travaille pour Canal+, je voudrais vous rencontrer. Bon, je vois, ok, j'y vais. Et là, je tombe sur quelqu'un de formidable, très brillant et très tête chercheuse, qui a fait beaucoup de bien à Canal, et qui était là pour ramener des gens. Et en fait, il voulait lancer le journal du cinéma, le truc de Giordano, de 3 minutes, etc. Il cherchait un rédacteur en chef. Donc, il me parle, je dis, ah tiens, c'est marrant, 3 minutes, c'est rigolo, et je commence à trouver des concepts, de faire des interviews comme en psychanalyse, de dire un mot, tout ça. Je m'adapte au format, ça me fait marrer. Du coup, je rencontre De Greff, et puis il me dit, bah ok, t'as le job. Et je suis rentré à Canal comme ça, mais c'est une chance énorme. Du coup, j'ai pu engager François, qui était à Los Angeles en galère, parce que François était parti pour Starfix, deux ans avant, correspondait étranger, François Cognard, et puis Starfix arrête, donc lui était à Los Angeles, c'était à la galère. Il fallait le faire engager par Canal, qui n'avait pas de correspondants à Los Angeles, donc il n'était pas que pour le cinéma, il était pour tout Canal. Donc lui, il s'est éclaté, il a pu créer un espace de création, de sujets formidables. Et puis, on a pu essayer de faire rentrer un peu certaines personnes. Christophe Cognard qui a participé ici. Voilà, on a réussi à faire un peu rentrer tout ça. Et puis donc voilà, donc après c'était à Canal, et puis au bout de deux ans de Journal du cinéma, bon bah je me dis, ouais c'est bon, je m'emmerdais. C'était rigolo à lancer, mais je n'allais pas effacer ma vie à faire le Journal du cinéma, donc je vais aller voir De Greffe. Et De Greffe, il a passé son temps à me faire des offres que je ne pouvais pas refuser, comme disant le parrain. Je me suis dit, bon allez voir, je démarre, je vais m'en aller. Puis en plus, comme j'étais très bien payé, j'ai mis de l'argent de côté, je me dis, bon on verra bien. Ah non mais tu sais, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Parce que Mascara Tronçonneuse, vous l'avez passé, il y avait 50 000 abonnés, aujourd'hui vous avez 3 millions d'abonnés, donc on pourrait peut-être réfléchir, on pourrait faire des cycles Veroven, on pourrait, on pourrait, on pourrait, ah ouais vas-y fais ça. Donc une fois par semaine, et là on s'est régalé, François a interviewé Veroven, qui présentait, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais qui présentait ses films en direct sur le canal, et de nouveau on sait que là, c'est Starfic à la télé quoi. Avec les films du coup quoi. Bah j'avais pas encore fait de films. Non mais j'ai envoyé des films. Bah oui, on a repassé Ville d'Adamp, et chaque fois ça cartonnait, et ça cartonnait, et ça cartonnait, parce qu'évidemment... C'était le Ciné-Club pour dire le nom du... Non c'était avant Ciné-Club, c'était un truc de programmation pure. Et puis au bout d'un moment, j'étais incroyablement bien payé pour faire une réunion par semaine, je sais pas, j'aimais pas. Donc j'ai été voir de grève, j'ai dit voilà, c'est pas possible quoi, ça y est on a déjà passé la Veroven, tous les trucs et machin, bon, je vais y aller quoi. Et il me dit, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Et donc j'ai dit, ben en fait, on a un problème en France là, c'est que, on est en train d'avoir un cinéma, ce qui est en train de se passer en ce moment d'ailleurs, où il y a énormément de comédies, et beaucoup de films d'auteurs, mais on fait plus de films de genre. Et c'est ce qui a tué le cinéma italien. Donc moi, je trouve que ce qu'il faudrait faire, c'est un laboratoire de développement de scénarios, ces canals ils ont de l'argent, les petits producteurs indépendants ils ont du mal à développer, on pourrait faire un atelier de scénarios. Ah oui formidable, t'as raison, vas-y lance-le. Trouve-toi un partenaire, si vous voulez de la comédie, moi je saurais un peu moins faire, ben trouve-toi un partenaire, donc on présente Richard Grandpierre, qui avait produit La Vengeance d'Une Blonde, avec qui je sympathise immédiatement, et qui lui était très très fort, il connaissait tout qui était les producteurs et tout, moi je connaissais rien, je lui dis c'est ma français, donc on faisait un bon duo tous les deux, et hop et on se lance, et puis ça donne Bernie, ça donne de Berman, ça donne Train de Vie, qu'il n'a plus d'écriture donc. Qu'il n'a plus d'écriture, et voilà quoi, donc ça nous permettait de relancer le genre, et puis Yann Cunan, non non la haine pas du tout, la haine c'est vraiment Rossignol, mais Yann Cunan, moi j'avais vu les cours à Avoria, il était génial ce mec, il fallait absolument l'aider, Dupontel j'avais vu son court-métrage, parce qu'ils aimaient tous Starfix, donc par Starfix on se connaissait, et donc ça permettait de donner de l'argent à leurs producteurs indépendants, pour pouvoir les aider à bien écrire leur scénario, et puis il y avait une génération d'acteurs émergents, les Cassel, les Bellucci, les machins. Pas tout du loup du coup, Alors voilà, donc après ça a évolué, et puis au bout d'un moment, Canal Plus Écriture, ça fonctionne à plein régime, et puis ils nous disent, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, parce qu'on dit, on peut pas produire, et donc c'est Grand-Pierre là, qui dit, moi TF1 m'a appelé, donc où je vais à TF1, vous me laissez produire ? Ah oui, ok, créez-moi de prod Esquad, donc voilà, donc on crée Esquad, avec lequel on produit Les Parasites, d'ailleurs, c'est une comédie, j'aime beaucoup, de Philippe de Chauvron. C'est un garçon très sympathique, et le second Dupontel, on met de l'argent dedans, et moi entre temps, j'avais fait mon premier film, j'avais fait mon second film, mon second film se fait complètement massacrer, voilà, et mon second film, je sais pas si je suis clair, mon second film s'est fait complètement massacrer, il dit, il faut que je parte, et c'est le moment où le Pâques des loups se met en place, François Cognard avait récupéré Canal Écriture, développe le Pâques des loups, et le Pâques des loups qui intéresse Esquad et Grand-Pierre, et donc voilà, je mets vaguement en place le Pâques des loups, mais c'est surtout Cognard et Grand-Pierre qui s'en étaient occupés, en ramenant Gans, qui a dit, je vais faire le matrice du film en costume, ça les autres ne savent pas, j'étais voir de Gréa Félascur, j'ai dit, je connais Gans depuis tout petit, s'il dit qu'il fait le matrice du film en costume, je prends le film français, j'ai des matriques 5 millions, il va vous faire 5 millions. C'est pas loin. Et voilà, 5 millions, et donc Christophe est tenu parole, bref, et l'aventure de Pâques des loups commence, et là j'en étais plus, parce que moi j'étais en train de faire l'œil du tir, je fais ça un peu à la lourde, mais de repartir à zéro, d'arrêter Canal, de démissionner en fait, et de me mettre à travailler, enfin sur un film où je me dis, bon, il faudrait que je passe un peu au public, parce que mes deux premiers films... Et tu t'es mis en danger du coup, pour faire ça, en danger... Ouais... Non mais tu quittais, personne serait ça... Oui, je sais, mais j'ai juste choisi la vie d'intermittent, c'est-à-dire que la vie d'intermittent, c'est ça. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est quand j'ai bossé à Canal, je me suis pas acheté de voiture, je me suis pas acheté d'appartement, je me suis pas acheté de maison de campagne, vraiment j'étais au taquet, et j'ai mis beaucoup d'argent de côté, en me disant, si un jour je veux partir, je vais partir, mais je veux pas être prisonnier de ce truc-là. Donc quand je suis parti de Canal, du niveau de vie que j'avais à l'époque, j'avais une pension alimentaire, j'avais deux ans devant moi. Donc c'était un pari que j'ai fait sur deux ans, mais c'était comme deux ans de chômage, comme dans Intermittent. J'avais déjà fait deux films, j'avais écrit Assassin, donc j'ai juste choisi ma vie d'intermittent, c'est pas d'un courage extrême. Silent Hill est beaucoup plus loin dans la chronologie. Donc dans la chronologie, Canal ça s'arrête, et après je suis pleinement, entièrement metteur en scène. En parallèle de Canal, j'avais fait un premier film qui s'appelait Va mourir, qui se passait à Antibes, avec trois ragazzi du Sud, un film sur des losers du Sud, on va dire, inspiré par Akaton. Je l'ai vu aujourd'hui du coup. Inspiré par Akaton, mais très mal écrit. Et puis après, comme j'avais pas de sujet, et que je sentais que je manquais d'expérience technique, je me suis dit, merde j'ai pas fait de co-métrage, ça me manque. Du coup je me suis dit, tiens si je fais la ronde, je vais me retrouver à faire plein de pages d'univers différents, gérer des acteurs différents. Et donc je me suis payé un exercice de style. Ce qui était pas... Ce que j'ai raconté à tout le monde, c'est un film qui se zappe lui-même, j'ai fait Antibes à Ratin, donc Polygramme était venu. C'était pas Canal qui avait financé le film, c'était d'autres groupes, et puis il y avait les gens que je côtoyais, Kassel, Kassovitz, c'était des gens que je côtoyais. Donc j'ai dit, t'intéresses ? Ah bah oui ça m'intéresse. Et voilà quoi. Et le film s'est totalement ramassé, il s'est fait massacrer par la presse. Mais bon, j'en suis sorti avec une expérience technique que j'avais pas avant. Donc je me suis dit, bon maintenant je m'y connais, un peu plus techniquement, il serait temps que je me lance vraiment, et que j'arrête de faire plein de boulot au lieu de faire Commetteur en scène. Donc voilà. Et avant ça, il y avait eu aussi Assassin. Et ça Assassin, c'était marrant, parce que j'avais vu la haine en première projection, c'était un film produit par Canal, studio Canal, donc je l'avais vu très tôt, et j'avais été fracassé par le film, comme tous les gens qui ont vu la haine derrière. Et j'étais là, discuté avec Kassovitz, qui n'avait pas encore eu toute la vague, donc il voyait bien que c'était sincère. Et puis on se revoit à Cannes, où là il était en pleine explosion de la haine. Et puis on se parle, et il me dit, tu sais, moi je lisais Starfix et toi. Ah oui d'accord, ok, c'est un gros lecteur. Et puis on se parle, et puis on parle, on parle, on parle, on sympathise beaucoup. Et puis il me dit, mais en fait je voudrais écrire un film sur l'influence de la télévision, le trop d'écran sur les nouvelles générations. Et je lui dis, ah bah tiens c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais lancé le journal du Hart sur le canal, et je me disais, mais en fait, un gamin qui ne regarderait que du porno, la première fois qu'il couche avec une fille, il sort pour éjaculer, je lui dis. Parce qu'il croit que c'est comme ça qu'on fait. Puisqu'il l'a jamais vu, il ne sait pas, personne ne lui a dit. Et Kassovitz, ça l'a troublé, il m'a dit, faut qu'on se reparle. Et puis il est revenu à Paris, et puis il m'a dit, ah j'aimerais bien qu'on écrive Assassin ensemble. Donc c'est parti comme ça. Et puis on a écrit Assassin, et ça a été le massacre qu'on sait, injuste, tout le monde le sait aujourd'hui. Quoi qu'on pense du film, ça a été... Ça ne m'arrêtait pas ce torrent de haine à l'époque. C'était hallucinant. Et voilà, mais j'ai pu accompagner, là c'était très intéressant, Kassovitz, de mon point de vue, est le meilleur metteur en scène de notre génération. Metteur en scène, je ne parle pas de direction d'acteur, je ne parle pas de raconteur d'histoire, je parle de metteur en scène. La capacité que ce garçon a à raconter une idée avec une caméra, est absolument hallucinante. Et sur Assassin, oui, il jouait dans le film, il était quand même, je ne l'ai pas dit en dépression, mais il avait tous les impacts de la haine, plus la pression qu'il y avait, puis Michel Serrault, qui était quelqu'un d'assez pas commode, voire facilement odieux, plus un jeune garçon qui n'avait jamais joué, plus un film très lourd, bref. La violence, c'est une violence incroyable. Et je l'ai vu, trouver des plans, comme ça, le matin, dans l'inspiration, encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu personne faire ça, des plans, par moment, que je trouve digne des frères Cohen. Je ne parle pas du global des films, je parle de sa capacité à sortir un plan proprement hallucinant. Et quand je vois l'ordre de la morale, le flashback en plan séquence est juste hallucinant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne réfléchit pas en termes de morale, forcément. Mais le flashback en plan séquence, c'est génial comme idée, puisque c'est ce qu'on raconte et que ça prête à caution, cette vérité. Le fait de ne pas faire de coupe est incroyablement juste moralement. C'est-à-dire que ce gars ouvre la bouche et c'est sa vérité, c'est un plan séquence. C'est génial. Donc voilà. Du coup, comme le Sénat des Assassins n'était pas terminé, parce que Serrault avait dit je tourne ce film-là, sinon je ne tourne pas pendant un an. Donc il a mis la pression. Le film avait le mot fin, mais il y avait encore du travail de son scénario. Au bout de deux semaines, Cassaville, c'était un peu en crise, j'étais en vacances, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut continuer à travailler le scénario. Du coup, j'ai suivi tout le tournage d'Assassin et j'ai vu Mathieu travailler et j'ai appris énormément en technique pure. Je n'étais pas très bon en choix de focale, etc. Les comédiens, ça allait, avec Zolesky j'ai appris beaucoup de choses. Et donc j'ai pu suivre tout tournage d'un film chaotique où j'étais important, enfin j'étais nécessaire, puisque le soir on réécrivait le scénario mais la journée, je n'allais pas me mêler en plein milieu du tournage et dire non, mais je pense que ce dialogue, on va le changer comme ça. Je faisais la synthèse. Serrault avait d'énormes problèmes de mémoire. Donc des fois, dans certaines séquences très complexes, il oubliait une phrase. Donc des fois, c'était une phrase super importante et je me disais non, il faudrait qu'on peut la garder dans telle séquence plus loin. Donc on faisait une petite cuisine le soir. Et donc moi, les jours, j'étais juste témoin de Kassovitz au sommet, je dirais, de son ambition en train de tourner. Donc ça, ça m'a énormément appris aussi. En plus de Zulaski, je peux dire que là, c'était pas un maître, ça n'avait rien à voir, c'était juste un père hyper brillant. Et voilà, donc tout ça, l'un dans l'autre, je quitte Canal, l'assistance d'Assassin, puis c'est des machins, je me suis allé en passant aux choses sérieuses et puis j'écris Convoyeur, qui est le premier film que je signe. C'est le premier film où je mets un film 2, le Convoyeur. D'accord. Avant, je m'étais mis en scène, production sous le même carton, mais j'ai considéré que là, voilà, c'était mon film. Et là, le Convoyeur, c'est qu'il y en a beaucoup qu'on va parler pendant cette émission. Non mais voilà, parce que je parle beaucoup, mais comme vous voulez faire la totale, du coup, je vais vite, parce que sinon, on est jusqu'à 5 heures du matin. On a des jalons comme ça, on a dit qu'on avait des jalons. Le Convoyeur, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne te connaissais pas du tout à l'époque et ça a été une grosse claque. Moi, c'est pareil, je t'avoue, c'est ton film que je préfère. D'accord. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Quand je l'ai vu, c'est une grosse baffe. Vraiment grosse baffe. J'ai trouvé ça mortel. C'est-à-dire que des fois, en tant que metteur en scène, maintenant, j'ai mis longtemps à pouvoir parler comme ça. Maintenant, je peux parler en tant que metteur en scène au bout de 9 films. Tu arrives à un moment donné où il faut que tu fasses un film où tu vas mettre tout le monde d'accord. Sinon, t'es mort. Et ça, quand tu l'as, et moi, j'étais mort. J'étais considéré pas comme metteur en scène. Les gens pensaient que j'avais tourné parce que les gens pensaient que c'était que de la complaisance que mon second film avait été entièrement financé par Canal. Ce qui était fou, j'avais appelé la meuf de Canal, je lui ai dit, donne-moi le prix plancher. Oui, mais t'as Cassovitz et Cassell. Non, je ne veux pas qu'on puisse dire que... C'est pas grave, j'ai Polygramme, il y a M6, c'est bon. Il y a l'avance sur E7, il y avait Eurimage, tout le monde y allait. Parce que j'étais à la mode, j'en sais rien, sur le concept, de la ronde aujourd'hui, le sida, etc. Ça passionnait tout le monde. Mais tout le monde considérait que... Donc j'étais obligé de me trouver une idée en me disant, voilà, il faut que ça mette tout le monde d'accord. Donc c'est sûr que quand t'es dans cet état-là, t'es au taquet. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est quand on te réduit tellement l'argent avec lequel tu tournes que ton scénario... Dans le chutier du convoyeur, il y a une séquence et un champ contre champ. C'est tourné-monté. Sinon, il n'y a pas d'argent. Donc quand t'arrives à l'os comme ça, où tu rates ton film, où il est d'une efficacité redoutable. Parce que... Et je pense qu'assaut, c'est ça. Je ne dis pas que le convoyeur c'est le niveau d'assaut. Mais je pense que quand Carpenter tourne assaut, il n'a pas le quoi tourner 3 séquences en plus, 4 séquences en plus, et machin, une séquence de foule. Donc au figurant près, tu penses. Et là, forcément, il y a une énergie, il y a une boule d'énergie. Et j'étais très en colère aussi. J'étais très en colère de comment, quand j'ai quitté Canal, j'avais quand même fait mes preuves d'Oberman, machin. Je ne l'ai pas fait, mais j'avais eu des intuitions. Pas un coup de filage. Je n'étais pas aigri. Je me disais, ils sont cons ou quoi ? Enfin, je veux dire, j'ai fourni, je ne sais pas, au cinéma français, une espèce de... Enfin, j'ai fourni, j'ai contribué à fournir au cinéma français une nouvelle génération d'acteurs de météorisme, etc. Il n'y en a pas un qui me dit « T'as quoi comme idée en tête ? C'est quoi cette histoire ? » Donc, je me suis dit, je vais tous les mettre d'accord. Et voilà. Donc, c'est le précipité de cette colère qui donne ça, quoi. Et voilà, quoi. Après, moi, je ne revois jamais mes films parce que je ne sais pas. Et là, j'ai été obligé de le revoir parce qu'ils vont le sortir en DVD. Donc, j'étais obligé de le revoir pour surveiller l'étalonnage. Ce que je n'aime pas faire, mais là, quand même, par rapport aux gens qu'ils aiment. Et donc, j'ai revu le film. Et ce qui m'a plu quand je l'ai revu, d'abord, c'est qu'effectivement, le film est assez bien raconté parce que de toute façon, il est à l'os. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé tous ces acteurs hyper frais. Il y a une énergie de groupe. Ils sont tous tellement jeunes, en fait. Et ils aiment tellement faire ce qu'ils font. De faire ces convoyeurs, jouer aux cow-boys et aux indiens. C'est un film de diligence, hein. Avec leurs fourgons, leurs uniformes, leurs flingues. Ils ne sont pas en calcul de carrière, ni du jardin, ni Albert. Personne. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ils calculent leur carrière. Mais c'est plus compliqué. Aujourd'hui, ce sont des valeurs sûres. Donc, dès qu'ils font un film, est-ce que le film va marcher, pas marcher ? Là, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est la notion de contre-emploi, ce qui est souvent le cas dans tes films. Tu prends toujours des gens qui sont... Non, mais c'est la notion de contre-emploi qui ne marche pas. C'est quand un acteur est bon, et bien il est bon. Mais c'est le premier à avoir vu dans Du Jardin. Tiens, il y a quelque chose... En fait, c'est comme ça. C'est marrant. C'est comme ça que je l'ai... Personne n'en voulait, Du Jardin. Personne. Personne n'en voulait. Aucun producteur n'en voulait. Aucun financier n'en voulait. Ça ne nous a pas rapporté un euro de l'avoir. Même le producteur n'en voulait pas. Voilà. C'était comme ça. Et du coup, j'avais appris avec Zulawski à... On peut parfaitement déjeuner avec un acteur archi bankable devant le producteur et ça serait idéal qu'il fasse votre film et vous faites un déjeuner impeccable et le producteur s'en va et dit, c'est sûr, il va le faire, mais vous ne voulez pas de cet acteur, et bien je peux vous dire que vous savez qu'il ne le fera pas. Parce qu'il y a une façon de lui parler. C'est comme le désir en fait. Vous pouvez avoir un discours impeccable, mais il va le faire. Non, non. Et donc j'avais fait du slalom comme ça entre d'autres acteurs remarquables mais qui n'étaient pas le rôle mais qui étaient plus bankable. Et donc, c'est ça à faute de combattants. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Donc j'ai dit, ben ouais, moi j'ai bu du jardin. Ben ouais, vas-y, prends-le si tu veux. Mais vraiment, mais Jean, dès le premier rendez-vous, ça se voyait qu'il allait exploser dès le premier rendez-vous. Et je lui avais dit, c'était vachement intéressant. Je lui ai dit, tu sais, Bourville, il lui a fallu très très longtemps pour faire le cercle rouge. Toi, vu que Chouchou Loulou, c'est de la comédie, tu vas sans doute t'exposer dans la comédie. Et ce serait dommage qu'il faille 40 ans pour que les gens s'aperçoivent que tu es un grand acteur aussi dramatique. Donc moi, je te propose de faire le cercle rouge tout de suite. Ça tombe bien, tu as dû porter leur face de toi. Je peux dire en tant que partenaire, il va être mortel. Et j'ai vu que ça lui parlait vraiment. Et il m'a répondu oui le lendemain. Et il a été d'une drôlerie sur le tournage, d'une générosité incroyable. Donc voilà. Après, le vrai truc du convoyeur, ce qui fait le convoyeur, c'est intéressant, c'est vraiment un problème de manque d'argent. C'est-à-dire que le scénario original était dans l'ordre. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'était un cadre qui était invité par son patron avec d'autres cadres, dans une grande maison. Je voulais raconter un peu l'ambiance de canal, les grands patrons, le côté collègues un peu machin. Et sur le retour, il se retrouvait derrière un fourgon. C'était sa femme à l'époque qui se faisait tuer. Et là, il rentrait en dépression. Il sortait du commun en fait. Et puis il allait sur la tombe de sa femme six mois après, qui est une belle idée que je n'ai toujours pas réussi à caser, d'un type qui va pleurer sur la tombe de sa femme. Alors que tout est... Bref. Et puis il rentrait au boulot, il faisait une dépression. Comme il faisait une dépression, on finissait par le virer. Et puis là, il zonnait chez lui, il devenait une loque, un peu comme sa menée dans possession probablement. Et puis il entendait à la télévision nouvelle attaque de la compagnie qui ne s'appelait pas vis-à-vis de l'époque. Et là, il rentrait chez les convoyeurs. Et puis à un moment donné, il n'y avait pas de chaîne de télé sur les films à part Canal, un prix normal. Il n'y avait pas France 2. On leur disait, mais c'est votre chouchou. Faites-en une star et on sera là. Mais nous, pour l'instant, prouvez-nous. C'est un discours typique. C'est les gens de l'époque, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Mais c'est un discours très classique. Prouvez-nous que vous avez raison. Ne vous inquiétez pas. Après, là, on sera vraiment là. Pourquoi pas ? C'est le système, on va dire. Et c'était un film pas très système, de toute façon. Et là, je me suis dit, je ne fais pas le film. Je suis emmerdé. Il s'appelle Le Convoyeur et il faut 20 pages pour qu'il soit convoyeur. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'arrache ces 20 pages. Oh putain ! Et c'est là que le film apparaît. Un type arrive chez Les Convoyeurs de fond, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il sait. Donc on se dit, c'est un braqueur. Tout le monde se dit, ça va être un braqueur. Par contre, sinon, lui qui a des braquageants, c'est un flic. Mais personne ne peut imaginer ce qu'on n'a pas encore dit, ce qu'on va mettre au milieu, c'est qu'il est là parce qu'il veut venger la mort de son gamin. Et c'est là que le film s'est trouvé. Ça, c'est la première économie. Et après, il manquait encore un peu d'argent. Et je me suis dit, au départ, le film était Brinks, à mort. Le film n'était sorti que de petits machins comme ça. Mais il manquait encore de l'argent. Et puis les fourgons en France, il y en avait 5 tout pourris. Et je me suis dit, bon, je ne fais pas le film. Ah non, je vais dire accompagné au bord du dépôt de bilan. Et ça va devenir une espèce de fin de course. Et à l'époque, c'était la crise de la crise, comme aujourd'hui, on est toujours en crise de toute façon. Et donc là, de nouveau, le film est devenu ultra social. Alors qu'au départ, moi j'avais imaginé un Van Damme. J'avais imaginé un super beau fourgon, Robocop à fond et tout. Et là, on a rajouté la dimension sociale en disant, intégrons la pauvreté du film à son sujet. Hop, ça a fonctionné. Donc voilà, c'était que des petits machins comme ça qui permettaient de... La Brinks, il nous avait dit, pas le droit d'utiliser. Ah merde. Donc, on dit, ah si on dit les Américains. Ah les Américains, les Américains vont racheter. Tout le monde pense Brinks. Ce qui est drôle, c'est que c'est une compagnie danoise à l'origine. Une danoise ou suédoise, c'est vrai. C'est là-bas qu'ils ont réussi. Mais au départ, le siège, machin. Donc, c'était la vraie série B. C'est-à-dire, l'absence de moyens t'oblige à trouver des idées plus synthétiques et plus originales que le film bourrin classique que j'aurais fait s'il avait tout l'argent. Un truc qui m'a marqué quand je l'ai vu, c'est le travail sur le son en fait. C'était déjà Nicolas qui bossait sur le son à l'époque ? Nicolas Becker. Nicolas Becker, c'est le premier film qu'il fait en sound design. C'est son premier film. Et il était bruiteur à l'époque. C'était un génie du bruitage qu'il est toujours. Et je lui avais dit, je voudrais que tu fasses le sound design. Parce qu'il a fait le bruitage. Quand il y a l'explosion de l'attaque. Dans la salle, c'était assourdissant, ce sort de silence. C'était tout le travail. Il y avait Cyril Holtz qui est toujours d'ailleurs un excellent mixeur, un grand mixeur. Et c'était pareil, c'était tous des jeunes gens. Nicolas Becker était au début. L'idée de faire du sound design sur un film aussi. Un sound design, sur les films de Besson, il y avait ça. Mais l'idée de sound design sur un film avec aussi peu d'argent, ça les excitait. Cyril Holtz, c'est pareil. Tous les gens étaient en mode, le chef opérateur, c'était Dominique Collin et débarquait de Seul contre tous. Donc, il était... C'était... C'était qu'une bande... Une convergence de talent que Nicolas a situé. Il a bossé sur Gravity plus tard. C'est une sorte de pointure dans le milieu et tout. Complètement. Mais ce n'est pas moi qu'il ait fait ce qu'il est. Il était génial. Il était génial, mais il était juste jeune et génial. Donc, franchement, il y aurait appelé Convoyeur que Nicolas Becker serait... Oui, il aurait quand même réussi. Il serait exactement mon endroit aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de tomber au moment où c'était la bonne opportunité pour lui et pour moi. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté souvent hasard justement pour ce genre de film en France, on va dire, parce que voilà, il y a un Convoyeur, quelques temps après, il y a eu Annick Gap. Quelques temps avant, il y a eu Impact des loups. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à saisir ce truc où il y a une euphorie tout d'un coup qui se prend. En fait, on passe en France et c'était déjà à l'époque du Convoyeur. Quand on a essayé de le faire, on disait, le Polar en France, ça ne marche plus. C'est tout le pourquoi on avait créé l'écriture. Ce n'est pas dans le goût des gens. On est partagé entre un cinéma plutôt intello ou plutôt sophistiqué ou plutôt Saint-Germain qui a des chefs-d'oeuvre dans le genre. La Maman Léa Putain est un chef-d'oeuvre de cinéma. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même ce goût qui domine, très chic. Et on le voit dans les films français qui sont sélectionnés à l'étranger, qui voyagent. C'est aussi un goût qui est apprécié des festivals étrangers, des universités étrangers, etc. Et la grosse comédie bourrin. Et on passe notre temps à nous dire que le Polar, ça ne marche pas. Mais je suis désolé, quand ils produisent 10 comédies, il y en a une qui cartonne, deux qui marchent plutôt bien et sept qui se plantent ou qui ne marchent pas trop. Et on produit trois Polars. Et si sur trois Polars, il y en a un seul qui ne s'en sort pas trop loin, il y en a un Polar, ça ne marche pas. Donc c'est dur. C'est pas évident. Et puis le marché, il est fracturé. C'est-à-dire que le film d'horreur, l'étranger en veut, le DVD ne marche pas, mais on voulait. Canal+, on voulait. Mais les distributeurs n'en voulaient pas. Donc vous vous retrouvez en permanence écartelés. Donc à part la grosse comédie Panzer dont tout le monde veut, c'est toujours un peu difficile. Mais ça a obligé de trouver des idées. Mais c'est pas leur goût. À la base, les gens qui financent le système français, c'est pas leur goût. Il y a de toute façon un léger... Comment dire ? Pierre Lemaitre écrit des Polars. Il prend tous les prix du Polar. C'est un grand écrivain, je le pense. Je dis ça, je le connaissais pas avant, mais je le pensais avant de le rencontrer. Mais c'est un grand écrivain. Il écrit son premier non Polar et il a le prix Goncourt. Mais jamais il aurait eu le prix Goncourt avec Alex ou avec Robe de mariée. Jamais. paradoxalement, c'est pas parce qu'on fait un Polar qu'on peut pas faire un Polar intelligent. Et c'est le cas justement pour le cas du Convoyeur. C'est ça que je veux dire, c'est que dans le Parisien, que j'aime beaucoup, je l'ai tous les jours, mais dans le Parisien, la fin de l'année, ils font les étoiles du Parisien. Le meilleur film, le meilleur disque, etc. Ben ils font le meilleur roman et le meilleur Polar. Mais le meilleur roman ne peut pas être le meilleur Polar. C'est du genre, c'est catégorisé. C'est comme le CNC qui a fait une commission spéciale pour le cinéma de genre qui l'a écarté du cinéma normal en fait. Mais c'est même pire que ça. Le CNC, j'ai appris ça, je trouve ça, je vais vous le dire, affligeant. Ils font une commission spéciale pour le cinéma de genre. Même s'ils le séparent du cinéma normal, c'est déjà bien, au moins ils vont l'aider. Sauf que c'est par vague. Donc c'est le cinéma fantastique pendant un an et d'horreur et après c'est la comédie musicale. Donc si on débarque avec un film de fantastique au moment où c'est la comédie musicale, après c'est le film de guerre, on est de la loose. Non mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que le genre, c'est par tranche maintenant. Mais merde, ça devrait être, on amène un film de SF à un film d'horreur. Et ça, je trouve ça, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais elle est d'une stupidité et d'un mépris pour ce qui est le genre. Au fond, en voulant l'honorer, en fait, on le catégorise. Donc c'est l'année comédie musicale. Donc t'as Tadéa qui doit être en train de gratter. Donc on va se taper cinq comédies musicales, donc quatre pourris. Enfin j'imagine. Parce que si c'est, ça va être à la demande. Gosseland, après c'est film de guerre. Donc il y a des mecs qui doivent en train de réfléchir à faire du film de guerre pendant l'année où on peut le caser. Il faut arriver en décembre. T'as intérêt de gratter vite. Je sais pas, je trouve que ça résume tout sur cette envie. Et à côté de ça, pardon, Gosseland est probablement le film qui s'est le mieux vendu à l'étranger cette année. Sans doute celui qui a le mieux marché. C'est bizarre, Unifrance, ils ne le revendiquent pas. Parce que c'est un film en anglais, parce que c'est Gosseland, parce que c'est Pascal Logier. Donc du coup, Gosseland n'est pas revendiqué. Nulle part, on lit Bravo Gosseland, quel carton ! C'est vendu partout, parce que j'ai l'effet Unifrance et on sait ce qui sort à l'étranger. Parce que c'est genre, c'est genre et horreur. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est pas ce qu'on veut montrer du cinéma français. Je crois qu'on va parler de Gardien d'Ordre dans pas longtemps, mais c'est... Le Convoyeur est particulier dans ta filmographie, c'est peut-être le plus bé, alors c'est pas du tout péjoratif à propos de ça. Pas de souci. Et tu n'as jamais fait de fantastique frontale, on va dire. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là ? Oui. Il y en a un dont on va parler. Après, mais je veux dire, plus frontal, plus bébé, on va dire aussi un, parce que c'est... dont tu parles, dont tu penses, en tout cas, c'est encore autre chose, je pense. Oui, mais on va dire de fantastique, horreur, pour des raisons très simples. Si j'ai pas fait de Polar au premier film, c'est parce que comme j'aimais Friedkin et que j'adorais French Connection, quand j'ai fait Va mourir, j'avais pas fait de court-métrage, j'avais rien fait, j'avais été assistant, j'avais écrit des scénarios, mais je suis arrivé par le texte, je n'avais pas fait de court-métrage. Je ne me sentais pas prêt, j'aime trop le genre pour l'aborder, dès mon premier film. C'est Vaguement Polar, parce qu'il y a un meurtre, Vaguement va mourir, mais pareil pour le deuxième. Le jour où je me suis dit, bon, maintenant j'ai un peu les armes techniques pour pouvoir faire un Polar, je me suis dit, je vais faire Le Convoyeur. Le cinéma d'horreur, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un genre que j'aime pour voir qu'est-ce qu'on en regarde, c'est un film d'horreur espagnol, et même s'il n'est pas terrible, on regarde quand même jusqu'au bout. Plus qu'un Polar pour moi, plus qu'une comédie, à part quelques grands maîtres, j'en fais les nix, je peux voir... Et donc, si un jour je m'attaque à ce genre, c'est parce que j'ai une idée où je me dis, voilà, si je fais un film d'horreur, ça vaut le coup de faire cette idée-là, parce que cette idée-là, personne l'a eu. Quand je vois Dark Water, je me dis, voilà, ça le mec il fait Dark Water, parce que si c'est pour faire un film d'horreur de plus, pas besoin de moi. T'as eu des projets avortés ? T'as essayé ? Le film d'horreur non, parce que j'ai pas encore trouvé une idée qui me paraît correspondre à... En fait, je pense, je parle de film d'horreur plus que de fantastique, parce que le fantastique, finalement bon, on en fait toujours un peu, à partir du moment où on fait un film comme Cortex sur un type qui a Alzheimer, on est pas loin du fantastique, on est chez Franju, on est sur une déréalité. Je parle vraiment du film d'horreur. Le film d'horreur, pour le réussir, il faut arriver à synthétiser, pour parler comme dirait Polanski, ce qui te fait très peur. Je veux dire que Carpenter nous a balancé sa paranoïa et ses névroses pendant tout le temps où il était vraiment terrorisé, il nous a terrorisé parce qu'il avait peur. On lit la biographie d'Argento, on sent bien que c'est ça. Argento vivait dans la terreur, et donc je pense Edgar Poe, pour commencer en littérature, c'est la même chose. Donc, tant que j'arriverai pas à synthétiser ce qui me fait très peur, et qui a changé au fil des temps, je n'arriverai pas à faire le film d'horreur que je souhaiterais. Donc voilà quoi. Et de temps en temps, je vois des choses, et je me dis ça, c'est dommage que je n'ai pas eu l'idée. Silent Hill 3 The Room, le jeu vidéo, pour ceux qui ont joué à ce jeu, pardon, c'est un jeu, on se réveille dans un subjectif, on se réveille dans un appartement un peu crasseux, on entend des bruits de ville, on va à la fenêtre, c'est une rue, on ne sait pas, une ville genre New York, mais un peu en périphérie, avec un terrain vague, on ne sait pas trop, on est dans un salon, et puis on ouvre le frigo, il y a vaguement à bouffer, des trucs un peu moisis, mais pas grand chose, puis c'est un peu glauque comme ambiance, alors on tire les tiroirs pour essayer de trouver, puis on va à la porte d'entrée, en fait la porte d'entrée, elle est bardée de chaînes, avec des cadenas énormes, et on n'a pas les clés, et on regarde par le Judas, et on voit un couloir un peu rouge pourpre, avec des gens qui passent, des voisins bizarres, mais bon, mais qu'est-ce que je fous là, et puis on arrive dans la salle de bain, on ouvre la porte de la salle de bain, la salle de bain est minuscule, assez crasseuse, et dans la salle de bain, il y a un grand trou noir, et la seule façon de sortir de cet appartement, c'est de rentrer dans ce trou noir, ça quand j'ai joué ça, j'aurais adoré avoir cette idée pour commencer un film, voilà, ça ça me fait très 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 peur, mais c'est pas moi qui l'ai eu. Mais c'est bien que tu as participé du coup à l'écriture, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as participé à l'écriture, avec Christophe Gans et Roger Avarie, tu as posé les bases, c'est ça ? Oui, en fait Christophe me dit, Adidas, les droits de Silent Hill, jusqu'à 4 mois, il faudrait écrire un traitement, j'adorais le jeu, Christophe adorait le jeu, on écrit ensemble, ok, donc là on a écrit le traitement, en fait, les 80 pages, ou les 80 pages de traitement, qui ont satisfait le studio, et après Avarie, en fonction des remarques du studio, Avarie a pris en charge la scénarisation, les dialogisations, je dirais, on avait quand même écrit un gros bloc d'histoire, et on avait aussi les scénarios originaux, donc ça s'est passé comme ça. Après, je ne suis pas au générique, parce que Samuel Adidas, paix à son âme, était quelqu'un de très habile, en magouilles diverses et variées, et que, pour des raisons de droit américain, je n'en sais rien, ça l'embarrassait énormément, qui est marqué story avec mon nom, ce sur quoi je me serais violemment battu, si ça n'avait pas été Christophe, mais je n'allais pas moins, alors qu'il restait 15 jours, pour signer les contrats, pour que le major, machin, je n'allais pas... Oui, je n'allais pas tout bloquer avec mon ami d'enfance, enfin je m'en foutais, c'est pas grave, j'étais tellement heureux d'écrire ça lentille déjà, bon je m'en foutais, ça nous a pris deux mois, mais c'est sûr que là, en termes d'argent, j'imagine si un studio savait comment j'étais payé pour écrire à 500 millions de dollars, ils pleureraient de rire les mecs ! Ben oui, forcément, mais c'est mon pas d'enfant, je m'en fous, c'était tellement heureux d'écrire ça avec Christophe, de s'enfermer avec Christophe pendant deux mois pour écrire Silent Hill, ça n'a pas de prix ! Yama Oka Akira ? Oui oui, ils sont arrivés, ils sont arrivés sur le tournage, on les a rencontrés et tout, d'une discrétion incroyable, et il y en a de ne pas en revenir de l'admiration qu'on avait pour ce qu'ils avaient créé, parce qu'ils étaient très, je pense que Fausto en parlerait davantage, ils étaient au service de leur compagnie, donc ils ont créé Silent Hill, mais quand on leur disait on regardait les musiques, ah ils étaient super contents, on leur aurait dit on va dégager les musiques, on fait autre chose, ah oui, ok, d'accord. Donc on les a rencontrés à un moment. Tu m'as raconté à l'époque que Christophe avait fait une sorte de petite vidéo pour montrer ce qu'il voulait faire, pour les convaincre je crois. Oui, il avait parlé devant une caméra pour l'envoyer au créateur, pour les convaincre qu'on était les bons clients. Je me demande si cette vidéo n'était pas publique. C'est possible, c'est possible, je m'en suis un but très bien. Mais ça nous a pris deux mois de travail, mais il y avait aussi le script original, on n'est pas parti de rien. Mais pour le coup, t'as vraiment mis ton doigt dans le fantastique, là t'as allé dans l'horreur. Ah oui, complètement, mais sur Silent Hill qui était un jeu que j'adorais, avec Christophe qui était à fond de vision, etc. Donc, c'était très ludique à écrire. C'était le début avec l'histoire de plans internés entre le mec qui cherche... Non, ça c'est rajouté par le studio. C'est-à-dire que le studio, c'est très rigolo. Christophe devait aller faire un film d'horreur qu'avec des femmes. C'était le concept de la story qu'on a écrite. Et donc on rentrait dans Silent Hill et ça faisait peur. Et le studio a dit non, avec des femmes, ça marche pas, il faut rajouter un homme. Et donc là, avec Avery, et c'est là que je me suis arrêté, ils ont intégré Silent Hill 2 à Silent Hill 1. De ce point de vue, je trouve que le film est devenu plus romanesque, mais moins terrifiant. Et ce qui est fou, c'est que... Excusez-moi. Ce qui est fou, c'est que six mois plus tard sortait The Dissent et que du coup, la demande c'était des femmes, des femmes, des femmes. Enfin voilà quoi. Et il y a un type qui a remonté Silent Hill, celui qui s'est mis à remonter. En tirant les... Eh ben oui. Spontanément, il a enlevé les parties avec l'homme. C'est très beau, c'est très romanesque, c'est très mélancolique, mais le problème, c'était que c'était Silent Hill 1. Je dis tout ce que je pense, mais j'ai beaucoup de respect pour le film, que je trouve très beau, très dense, très graphique et tout ça. Mais le projet organique que Christophe avait, mais ça c'est le principe de bosser avec les Américains, c'est que quand le studio parle, soit vous ne faites pas, soit vous vous acceptez, et vous essayez de sauver les meubles en cinéma, et vous pouvez perdre peut-être votre... Et le projet était plus organique puisqu'on était avec cette jeune fille, avec cette femme pardon, et on ne comprenait pas ce qu'on vivait, et on apprenait les informations. Là, ce qui était un peu complexe, c'est que le mari en sait plus qu'elle, mais quand elle, elle apprend les choses, on nous dit les choses deux fois. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, quand Adidas m'a dit « Ouais, mais j'ai appris tout ça au scénario, c'est compliqué, etc. » Vu que je voyais le studio, je me suis dit, oh finalement, avoir été une sorte de script consultante pas marquée au générique, vu que je préférais le projet original de Gans, pour tout vous dire, mais même, attention, j'aime énormément le film, je me revois avec grand plaisir, je le trouve très beau, je trouve que c'est un très beau film romanesque, mais Silent Hill, c'est de la terreur pure, et là, je trouve que ça fait peur d'une façon très graphique et très belle, mais le côté terrifiant du jeu a été modifié par le travail avec le studio, donc je trouve que Christophe a magnifiquement sauvé son projet en le transformant, en fait, et en intégrant Silent Hill 2, mais du coup, moi, c'est pas le projet que j'ai écrit, donc c'est très logique que je sois posséder. C'est marrant, j'ai toujours cru que ce projet s'était monté un peu en marge, justement, des studios, et que c'était tout ça. C'est Adidas qui l'a produit, mais il y a quand même, je crois que c'était Paramount, je sais plus quel était le studio, qui a dit, nous on met tant pour le territoire américain, et quand le studio met tant pour le territoire américain, en gros, 25 millions d'euros, ben non, parce que Christophe a fait le film qu'il a voulu, je veux dire, ils ont pas, tu vois, même le fan iCut a dû se décider, etc, etc, mais leur demande, ben voilà, si vous mettez pas un homme, nous, on trouve que le projet, avec toutes les notes qui sont intelligentes, attention, c'est toujours très argumenté d'ailleurs, sur ces notes, Christophe et Avry ont fait une belle histoire, c'est pas débile ce qu'il disait, mais c'était, non, non, nous ne croyons pas à une horreur et que des femmes, donc débrouillez-vous pour être en personnage masculin. Voilà, nous on veut bien mettre, je crois que c'était 25 millions, 25 millions, mais je dis des chiffres comme ça, ils font que Christophe serait plus précis, probablement, mais dans ce cas-là, on estime qu'il faudrait ça, et c'est très argumenté, c'est très poli, c'est très courtois et tout, c'est pas des notes, c'est pas la schlade, et c'est parce qu'ils respectaient le projet d'origine, et c'est parce qu'ils respectaient Christophe qu'ils avaient ce dialogue-là et que Christophe a fait naturellement évoluer son film pour le faire et je trouve qu'il a eu raison, sinon le film se serait pas fait. Donc, ce que je dis, c'est pas grave, je regrette que, parce que c'était ou pas de film, ou, moi je trouve le très beau film romanesque et quand même très riche, avec ce plan de fin magnifique d'ailleurs, qui justifie la présence du mari rien que pour le plan de fin. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'on est sur ce sujet-là, tu parles de Sahel Antille, donc tu es un peu joueur, j'imagine ? Ah oui, oui. Qu'est-ce que représente pour toi le jeu vidéo aujourd'hui rapidement ? Bah, juste un art en fait. Ouais. Un art, alors malheureusement, c'est compliqué parce que il est... Pendant 5 ans, j'ai eu pas mal de chance et j'ai pas arrêté d'arrêter de travailler, de tourner en fait, bizarrement. Euh... Du coup, je joue moins. Euh... Après, il y a beaucoup, c'est un peu comme le cinéma d'Hollywood, c'est-à-dire que c'est tellement à base de franchise qu'il y a beaucoup de jeux qui même tombent des mains, hein. Red Dead Revolver. Redemption. Redemption, pardon. J'ai joué ça en tournage, au début c'est génial et puis au bout d'un moment, c'est chiant. Le monde ouvert à l'infini. Tout le monde dit apparemment sur le film. Mais c'est chiant. Au début, c'est époustouflant techniquement, moi, en fait, c'est une franchise, donc tu as déjà fait le 1, alors c'est plus époustouflant techniquement que le 1, mais c'est la même chose que le 1, et donc c'est chiant. Et beaucoup de jeux sont à base de franchises, donc à part Zelda, qui reste quand même le chef-d'oeuvre parfait. Ah oui. Oui, oui. Ça, c'est incroyable. Mais il y a déjà beaucoup de franchises. Donc après, il faut aller chercher, et j'ai pas le temps, ni l'instinct, parce que c'est le cinéma qui m'intéresse plus que tout, d'aller chercher les jeux à télécharger, et je pense qu'il se passe des choses passionnantes, comme la culture électro, je pense, mais c'est une culture, quoi. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de jeux, j'imagine, je sais pas s'il y a des gamers parmi vous, mais j'imagine que voilà, il faut aller loin pour ramener la petite pépite genre Rez, qui est un de mes jeux de référence. Il y a une question que je n'ai jamais posée, mais on se connaît, mais est-ce que tu joues à des jeux qui sont vraiment du gameplay, et pas forcément, je suis désolé, mais j'ai une question, est-ce que tu joues qu'à des jeux cinématographiques, ou tu joues aussi à des jeux ? Mes jeux préférés, je parle en thème de jeux, quand je considère que le jeu est un art, tu vois, je m'enlève Zelda, c'est de l'art pur, il y a tout, mais des choses, je me dis, tiens, ça, ça ne peut être qu'un jeu. Rez, je pense que certains vous le connaissent, le jeu électronique à des personnes qui font, si c'est pas un jeu, ce n'est rien. Katamari ? Oui, Damacy. Katamari Damacy, c'est extraordinaire, en poésie, en folie, en humour, et puis, en incroyable à imaginer, quand je dis, des gens viennent chez moi, un personnage qui pousse une petite boule, et puis en fait, il amalgane la petite boule, la petite boule elle grossit, et à la fin, il enroule la tour Eiffel, mais c'est pas possible, comment c'est possible graphiquement ? Tiens, regarde, un quart d'heure après, il voit un petit bonhomme qui pousse une boule, qui attrape la pyramide, c'est complètement dingue. Ça, c'est un chef-d'oeuvre, parce que si c'est pas un jeu, c'est rien. Donc c'est une oeuvre d'art, en fait, ça s'appelle une oeuvre d'art. Non mais c'est bien, on en a jamais parlé de ça, de pure gameplay en fait. Là on peut parler très longtemps, et je préfère ces jeux-là, je préfère ces jeux-là aux jeux narratifs qui finissent à la longue, pendant de nuit, sauf s'ils s'en procurent, ils procurent des émotions, j'ai jamais eu aussi peur que dans Silent Hill 1, par exemple, enfin si, avec Prince of Darkness, autrement, voilà, donc c'est notre... Si jamais t'as le temps à l'occasion, il y a un petit jeu indépendant qui dure à peu près 1h30, c'est une expérience très particulière, qui s'appelle comment ? What Remains of Edith Finch, c'est sorti à peu près 2-3 ans, je te noterai, mais c'est génial. Super, super. On va éviter de dégresser. On va revenir à ta film, parce que du coup, après Le Convoyeur, est-ce que tu as plus de facilité à monter des films ? Après Le Convoyeur, comme j'avais envie de changer de genre, j'écris un film qui s'appelle L'Italien, et je trouve pas d'argent pour le faire, parce qu'on me dit pourquoi il ferait une comédie, il n'y arrivera jamais, il fait des films très sombres, etc. Et le film disparaît, et est récupéré par Olivier Barouf, 10 ans après, avec Anne Merade, qui adore le pitch et qui repart sur un nouveau scénario, assez loin de celui qu'on avait écrit, et voilà. Donc voilà, la comédie m'était fermée. Du coup, après, non, pas spécialement, parce que le genre reste quand même... Est-ce qu'on t'a bêtement demandé de refaire Le Convoyeur, tu vois ? Non, non, parce que Le Convoyeur, dans son essence même, même s'il marche, n'est pas dans le mainstream du cinéma français. Mais c'est vrai pour Le Pac des Lous, c'est vrai pour Doberman, je veux dire que derrière Doberman, il a failli bosser avec Miramax, mais les gens ne sont pas précipités pour produire, à part le Thomas Langman qui était à fond. Ils ne savent pas comment faire en fait. Ben ils sont, voilà, ça les embarrasse. Alors quand c'est Le Pac des Lous, ça fait 5 millions d'entrées, ça a généré Vidoc et tout, parce que 5 millions d'entrées, c'est beaucoup. Mais Le Convoyeur, ça fait 500 000, tout le monde dit, ah ouais, c'est bien et tout, mais ça se fera toujours trois fois moins qu'une comédie qui marche pas mal. Et puis on ne sait pas les faire, on n'a pas d'avis sur ces gens-là. Enfin, ils sont trop à fond. je pense, je ne me plains pas du tout quand je dis ça, c'est une remarque, c'est comme ça. Donc, les gens ne sont pas précipités pour dire, qu'est-ce que tu vas faire après, etc. L'avantage de travailler dans des budgets moindres, ce qui est mon cas, c'est qu'on reste malgré tout relativement libre du casting. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais imposé d'acteur. Je n'ai jamais pris un acteur avec lequel je n'avais pas envie de travailler, parce que sans lui, je ne faisais pas le film. Malgré tout, voilà, quand je choisis du saulier, j'adore du saulier, depuis les films de René, j'étais ravi de le choisir. Et à l'époque, quelqu'un m'avait dit, si tu prends de long, on rajoute un million. Mais le problème... Ça rime. Ça rime en plus. Oui, 2 millions, 3 millions. Ça rime avec millions de long, c'est bizarre. Et je m'étais dit, mais le samouraï à Alzheimer, ça ne marchera jamais. Les gens n'y croiront pas. Et ça va, j'arrive à faire le film avec cette somme. Ok, restons sous du saulier. C'est l'avantage. A partir du moment où aujourd'hui tu veux faire un film à 12 millions, t'es coincé. Et ça donne Omar Sy dans le champ du loup. J'ai rien contre Omar Sy, qui peut être formidable, il est très bien dans l'intouchable, mais il n'est pas très crédible, tout le monde le dit, le pauvre. Mais parce que, pour faire un film à 20 bars, il faut se rassurer en prenant Omar Sy, quitte à ce que ce soit du miscast. Donc c'est des aberrations qu'on voit des fois dans les gros budgets, qu'au moins dans les budgets moindres, on ne t'emmerde pas avec ça. C'est l'histoire qui prime quand même. Voilà. Donc Cortex, un polar qui parle de la maladie d'Alzheimer en fait. Voilà. Ce texte, voilà, c'était une idée. Assez malin, je trouve. Moi, je l'ai vu, je me dis, tiens, je ne m'entendais pas à ça tout le long, et j'étais très satisfait par la fin. Je me dis, ah tiens, je ne l'ai pas vu venir en fait. Ouais. Cortex a une erreur en fait, c'est que, bon, je spoil, on s'en fout, c'est qu'à la fin, on va dire, il y a une infirmière de la mort qui donc... Claude Perron. Oui, qui donc shoot les... J'étais persuadé que tout le monde savait que ça existait. Et en fait, du coup, je n'ai pas donné de raison. À la fin, il la tue, et puis on dit, voilà, le directeur passe en procès pour négligence, mais on ne dit pas, pourquoi elle tue ? Je me suis dit, mais en fait, on ne dit pas, le séance des agneaux, on ne sait pas pourquoi ils mangent des gens. Enfin, je veux dire, quand c'est un Sherlock killer homme, on n'a pas l'affiche à la fin pour dire il est Sherlock killer parce que quand il était petit ou parce qu'il voulait faire ceci ou cela, il n'aimait pas les femmes, machin. Donc j'ai fait pareil. Et là, dans toutes les salles, mais pourquoi elle tue ? Dans toutes les salles. Je ne comprends pas pourquoi elle tue, parce que c'est une infirmière de la mort. Ah, mais c'est quoi, une infirmière de la mort ? Ben, c'est des gens qui sont dans les hôpitaux et on ne sait pas pourquoi ils tuent. C'est comme ça. Par volonté de domination, on ne sait pas trop, donc je n'avais pas envie de faire psychose. À l'époque, psychose, c'était le premier du genre, il a fait toutes les explications parce qu'il était obligé de dire les Sherlock killer, il n'y en avait pas dans des films comme ça à ce point. Il y avait Jack Léventreur, des connus, mais là, il avait récupéré la fameuse histoire. Donc voilà, ça c'est l'erreur qu'il y avait dans Cortex, ça serait celle-là. Et puis des problèmes de production, ça c'était, pas de production, ça ne m'arrivera plus jamais. Il y a une espèce de frénésie qui s'empare du cinéma français à partir du juin de janvier, où toute personne qui a tourné un film et qui est en montage, on lui dit Cannes, 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 Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Vas-y, vas-y monte, Cannes, Cannes, Cannes. Assassin, tu m'as dit que c'est ce qui a coûté beaucoup à Assassin. Ouais, absolument. Mais là, c'était pareil. Excitation, Cannes, Cannes. Moi, je connaissais un peu Cannes. Depuis l'âge de 14 ans, on fait marche, marche du film en mobilette. Mais c'est un film qui n'ira jamais à Cannes. On ne sait pas, on ne sait pas, Cannes, Cannes. Non, vas-y, vas-y monte, monte, monte. Ouais, mais on ne va pas monter le film en U1. Non, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Tu montes, Cannes, tu montes. Ok. On fait un mixage rapide et tout. Et puis, si Cannes ne prend pas, tranquillement, on repartira. Mais même s'ils le prennent, tu verras, tu bourres, tu montes le film pas si bien. C'est un film qui n'est pas abouti en montage. Et tu montes le truc, et tu mixes vite et machin. On a mis tout le monde à la bourre. Et puis Cannes ne le prend pas parce que tu savais que ça ne te déçoit pas. Tu le savais. Tu connais un peu ce festival quand même. Et là, tout le monde est déçu en fait. Alors tu te dis bon, alors on repart en montage. Ouais, enfin non. Dix jours si tu veux, une semaine, les deux premières bobines parce que c'est vrai que c'est un peu long mais arrête-toi là. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on ne te dit pas ce qu'on t'a promis puisque les gens disaient bah non, déjà que le film va pas à Cannes, c'est-à-dire que c'est pas si bien. On va pas redépenser de l'argent. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Dans le contexte, il y a une grande frustration, c'est celle-là quoi. Donc voilà. Mais on peut passer vite. Garden Lord ensuite. Après Garden Lord, c'est aussi notre histoire. C'est un film qui au départ était un film conçu sur la ville avec des histoires. C'était la fabrication d'une amphétamine. On voyait comment une amphétamine se fabriquait. C'était avec rien. En même temps, qu'on voyait des petits flics dans leur vie au quotidien. Il y avait un petit côté convoyeur. C'est quoi un flic ? C'est quelqu'un qui arrive pour un type qui tape sa femme, pour aller chercher un chat. Et donc, il y avait ça en parallèle. Et pendant ce temps, cette nouvelle cam fluo, elle montait, elle montait, elle montait, jusqu'au moment où, dans les petites histoires de flics, nous, on savait ce qu'allait arriver et nos héros se retrouvaient avec un type qui prend une balle. Et voilà. Et à partir de là, le film commençait et se développait. Et ce qui s'est passé, c'était que le marché, un peu, il revient au Polar, après le Convoyeur, génial, ok, ouais, il peut faire un film. Et puis le message était, ouais, ouais, ils peuvent se lâcher, ils peuvent faire un film à 12. Et c'était Sylvie qui produisait. Puis de 12, c'est devenu 11. Puis de 11, c'est devenu 10. Puis de 10, c'est devenu 9. Puis de 9, c'est devenu 8. C'est la peau de chagrin. Et on s'est retrouvé à un moment donné où le film, si je le faisais pas, Sylvie qui avait déjà dépensé beaucoup d'argent en scénario, en développement, en repérage, elle coulait sa boîte. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fait comme sur le Convoyeur, mais là, c'était pas une bonne idée. C'est que je savais, je me suis dit, bon, je vais commencer tout de suite, quoi. Et ce film, ce film qui était plus dense et plus large, peut-être que ça aurait été un mauvais film, j'en sais rien, mais le projet d'origine a été vraiment réduit de moitié, en fait. Pour faire, là, du petit exercice de style. Voilà, je me suis inquiété à faire parce que Cécile Le France, elle est géniale, parce que Fred est un garçon formidable. Fred Testo, du coup. Fred Testo, pardon. Voilà, c'était bien. C'était l'équipe du Convoyeur. Donc, c'était très heureux à faire. Puis, j'expérimentais l'HD. Donc, ça, c'est ce que j'en ai retiré. D'ailleurs, c'est très fluo, le film. Il y a pas mal de plans, justement, où tu vas loin dans les couleurs et tout. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, au moins, je profite de l'HD. T'as fait ton Michael Mann, quoi. Non. On changeait de support et qu'il fallait s'y mettre. Et donc, c'est ce que ça m'a apporté. Si je faisais pas ce film, non seulement il y avait des acteurs qui étaient sur le carreau. Le moment où on avait vraiment plus d'argent, c'était un mois du tournage, un mois et demi. Il y avait une équipe qui était bloquée. Donc, c'était un peu cruel de dire, bon, je laisse tomber. Je me suis dit, ça fera un film de plus. C'est pas mon projet. Mais au moins, j'apprendrai. Enfin, je veux dire, ce sera un exercice de style. C'est ce que c'est devenu. Mais j'ai touché l'HD. Donc, j'ai trouvé mon intérêt. Et je me souviens, j'avais été en salle à ce moment-là, 3 semaines avant, et je vois la bande-annonce. Et je me dis, ce film va monstrueusement se planter. Parce qu'il n'est plus en projet d'origine. Parce qu'il est... Et les gens prennent un abonnement pour Canal, précisément pour voir ça. Et d'ailleurs, le film a fait un carton sur Canal, et une très bonne note sur Canal. C'est-à-dire que les gens vont pas payer 10 euros pour voir ça. C'est pas possible. Ça ne peut pas rivaliser d'aucune façon, en moyen, en produire. Donc voilà. Ça, c'est l'histoire de Gardien de l'ordre qui est un film que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire, dont j'aime toujours les comédiens, mais dont je me fous royalement. Et Cannabis, c'était avant ou après ? Cannabis, c'était après. Cannabis, alors ça, c'était un autre projet. C'est très, très, très symptomatique du cinéma français. C'est-à-dire, c'était un projet, c'est un syndicat qui m'a amené, qui était magnifique, sur le développement du graphique de hachiche en France, à partir des années 80, sur la Côte d'Azur. Pourquoi le hachiche ? C'était pas les Italiens, les Corses. Alors qu'ils avaient l'héros. Toute l'histoire du hachiche, c'était un super beau projet. Et Jamel m'a dit, ah, super, je le fais, je le fais. Jamel Debousse, pardon. Et il nous a mené en bateau pendant deux ans, ce qu'il fait souvent. Et il a planté le projet. Sur la fin, quoi. Oui, à deux mois du tournage. Et là, le film s'effondre. Parce que le truc compliqué, c'est que quand Jamel vous dit oui à un rôle, vous devez écrire le rôle pour Jamel. Pour des raisons évidentes. Donc vous adaptez complètement le rôle à sa personnalité. Je parle de tout point de vue. Donc quand il vous plante, vous ne vous dites pas, tiens, je vais le remplacer par H10M. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout le rôle que vous avez écrit. Vous avez écrit un rôle cérébral. Vous avez écrit un rôle moins physique. Etc, etc. Donc quand il vous plante, il plante le film. Et d'ailleurs, quand il s'est barré du film de Jean-Pierre Jeunet, Mick Mac à Thierry Larigaud, il l'a remplacé par Danny Boone. C'est un film très mécanique. Il ne marche pas. Alors que je pense que Mick Mac à Thierry Larigaud, joué par Jamel, ne nous ferait absolument pas le même effet. Il l'avait pensé depuis le début pour Jamel. Il faut qu'il fasse son film et il le remplace. Et Danny Boone est plutôt du méritoire d'ailleurs dans le film. Ce n'est pas le problème. C'est que ce n'est pas son projet. Et donc voilà. Dans un cas comme Cannabis, où là, carrément, c'était l'histoire de... Ça s'est effondré, quoi. Voilà. Ça, c'était... Ensuite, Made in France. Ensuite, Made in France. Là, c'était la même chose. Après, Cannabis qui s'effondre. Bizarrement, je ressens de nouveau un truc de me dire, le polar, ça ne marche plus trop. Gardin de l'or, ça s'est planté. Cannabis, ça s'est effondré. Il faudrait que je fasse un film qui mette tout le monde d'accord. De nouveau. Et j'étais très en colère. Et je vois l'affaire Mera. Et l'affaire Mera, ça me frappe énormément. Et je me dis, mais c'est bizarre. Il n'y a pas des bidons de gens dans la rue et tout. C'est quand même bizarre. Les gens en parlent. Il y a une grosse émotion. Mais bon, pour plein de raisons. Je pense que c'était le cas. Et je me suis dit, mais pour des raisons d'origine, puisque moi, je suis métisse. Et je m'identifie à Mera et je me dis, mais il va y en avoir plein d'autres. C'est obligé. Ce n'est pas une histoire de mort d'horreur un peu psycho. Parce que le rejet... Parce que, évidemment, la France, elle est raciste en grande partie. Quand vous êtes métisse dans la Côte d'Azur, dans les années 60, avec votre père s'appelle Mohamed, il y a tout un rejet que vous ressentez. Il y a quelque chose de marginalisation permanente que vous ressentez. Donc, moi, j'ai dépassé ça parce que je suis devenu, pardon d'en parler comme ça, mais je suis devenu excellent à l'école. Donc, j'ai envie de dire... Voilà. J'ai transcendé le truc. Mais, vous pouvez devenir... Et à Antibes, il y avait des ultra délinquants. Ultra sauvages. Parce que ça crée une colère. Donc, en me projetant là-dedans, je me suis rappelé ces gens-là d'Antibes et tout ça. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, moi, Mera. C'est une espèce d'immense colère, haine, haine de soi. Mais il va y en avoir plein d'autres. Donc, je me suis dit, ça, c'est un sujet. C'est super intéressant. Et puis, c'est moi qui peux l'écrire parce que je serais irréprochable. C'est-à-dire que je pourrais dire, excusez-moi, mon père s'appelle Mohamed. D'ailleurs, ma note d'intention commençait comme ça. Mon père avait le même prénom que Mohamed Mera. Ça fait réfléchir. Ça ne servait à rien à l'avance, par ailleurs. Moi, je ne sais pas. Là, c'est à l'avance. Là, il y a un projet quand même. Et j'ai commencé à me renseigner, à partir sur le net, à voir tous les imams, machins, qu'on a vus quatre ans après. À me dire, mais il y a une propagande qui est en train de se faire, mais ça va exploser. Donc, j'étais dans une espèce d'urgence incroyable. Et j'ai écrit un précipité d'histoires. Et j'ai commencé à faire de tous les producteurs parisiens que je connaissais, des assez gros, des moins gros et tout. Et c'était rigolo parce que c'était... Il y avait ceux qui avaient peur et qui le disaient. Voilà, ces mecs-là sont quand même dangereux. Ceux qui avaient peur et qui le disaient pas. Et une grande majorité qui disaient... Pour rappeler, c'est bien avant Chalet Hebdo et tout ce qui est passé. Oui, oui. Il n'y avait eu que Mohamed Mera. Ça pourrait paraître évident maintenant, mais c'était bien avant. Voilà, il n'y avait eu que Mohamed Mera. Et du coup, c'était... Non, mais c'est un épiphénomène. Mais t'es complètement parano. Oui, à l'époque, personne te croit... Ah non, mais c'était... J'étais une espèce de fou illuminé en croisade de n'importe quoi. Et quand je partais des bureaux, c'était marrant parce que je laissais une clé USB chaque fois. Je disais, bon, je te parle juste du thème. Voilà, tiens, je te laisse ça. Et chaque fois que j'ai sa clé USB, je sentais que c'était... sur le bureau. Et je partais des bureaux et je sentais dans mon dos un regard qui était de dire... qui était... Non mais j'ai jamais le faire ce film. Mais... Mais n'importe quoi. Et j'ai vu quand même des producteurs importants. Jusqu'à ce que je rencontre sur les conseils de Pascal Logier, Clément Miseret. De Radar Film. De Radar Film. Jeune producteur émergent à fond. Qui lui, je lui raconte, il me dit... Ouah putain, c'est super prenant ce que tu racontes. Tu peux nous faire un truc bien énervé genre Convoyeur. Il comprend l'essence B du film en me laissant en charge de la version Fuller du côté politique. Et tout ça, c'est sur-footer. Oui, si tu veux. Mais ça fait super flipper ton histoire. Voilà. Et du coup, on part. Canal Plus nous suit. Ouais, super, super sujet. Et là-dessus, ça a été refus systématique de tout le monde. L'avance sur E7 jetée, mais même pas en plénière. Alors je disais, vous savez, il y a un danger. Ce film, c'est un film contre poison. Ça va exploser. Faudrait peut-être qu'on fasse... On ait des arguments. Il vaut mieux faire un thriller pour ces gamins que leur faire un film à thèse qui était le cas du film de Philippe Foucault qui était antérieur. Bref. Et donc, on se trouve avec très peu d'argent. Moi, je fais le film gratuitement, quasiment au tarif syndical parce qu'il fallait le faire. Et puis, je rencontre des acteurs bien à fond et tout ça. Et entre le moment où... Alors, on commence à tourner. D'ailleurs, c'est marrant parce que le film, on parle de l'Al-Qaïda. Et en prépa, il commence à y avoir Daesh. Et en tournage, il commence à y avoir Daesh. Et moi, je commence à tourner des scènes où on veut égorger le héros. Et le soir, je rentre et je vois des gars en combinaison orange. Des fois, je tournais de nuit. Et le matin, j'arrivais, j'avais mis les infos et je voyais en train de monter de façon horrible en malsette que j'étais en train de tourner. Donc, je me disais, voilà, mais là, je ne suis plus dans le Polar. Je suis en train de faire... Il commence à monter une sale impression. Et on est en mixage quand il y a Charlie Hebdo. Bum. Et là... Et donc, le distributeur qui était un distributeur qui était venu pour rendre service aux producteurs disait, ouais, bon, Polar et tout, ce sujet, pourquoi pas, etc. C'est le cas avant, quoi. Il nous dit... Attendez, les gars, et je le comprends très bien. Il nous dit, attendez, les gars, nous, on était venus rendre service. Mais là, ça devient un film politique. Et notre structure n'est pas du tout amenée à faire du cinéma politique. C'était très juste. Donc, nous, on ne peut pas sortir ce film. On ne saura pas le faire. Et surtout, ça va nous poser un énorme problème. Ils avaient raison. Bon. Plus de distributeurs. Donc là, on va voir les distributeurs politiques. Les petites boîtes qui sortent des films à fond pour parler du problème israélo-paisinien ou du machin, etc., etc. Panique à bord. Après Charlie... Plus de distributeurs. Les festivals, on leur envoie. Une semaine après, oui, on l'a vu, c'est très intéressant, on ne le prend pas. Je pense que le DVD n'est jamais sorti de sa boîte. C'était devenu... Un truc super chaud. Et là-dessus, je fais du coup une projection pour amis en me disant, ce film, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Il va peut-être disparaître. Parce qu'est-ce qu'on va en faire ? Il n'y a pas de distributeurs donc il ne peut pas passer sur le canal et tout ça. Et je fais une grande projection où j'invite mes amis tous les cinéphiles que je connaissais pour leur dire, venez, il y a moins de progression. Et dans cette projection, il y a une jeune cinéaste qui n'avait pas encore fait son long métrage qui s'appelle... Nashawati. Voilà, Nashawati. Qui voit le film et dit, il est vachement bien ce film. Moi, j'ai un petit distributeur qui fait mon film qui est en train de monter. Je veux lui montrer. Et elle le montre à cette petite boîte. Et le gars qui est anglais, donc comme il est anglais, il ne lui pose pas de problème de voir des films un peu énervés. Il dit, c'est super, je le prends. Il prend le film et là, on recommence tout un travail. Et puis, ça se passe plutôt bien. On va au Congrès des exploitants montrer qu'on est toujours vivant avec les acteurs et tout, etc. Et ça prend. Ça y est. Oh bah oui, on peut traiter ce sujet. Charlie, ça a six mois. Et on doit sortir le 18 novembre. Ouais. Et on a des affiches avec une Kalachnikov et une Tour Eiffel. Et là, le 13 novembre. Donc, voilà. Bataclan, donc. Bataclan. Bah bah bah. Donc, on s'est appelé. Évidemment, mais c'était même plus une question pour des raisons de morale. On n'allait pas... Enfin, on n'allait pas sortir le film. Enfin, je veux dire... Moi, j'étais déjà en train de tourner mon film suivant. Donc, j'ai pas vécu ça. Je me dis, bon bah. C'est la vie de ce film. Il est maudit, quoi. Il est trop près de l'époque. Il se crache sur l'époque. Donc, on s'est dit, on sort pas le film tout de suite. On le portera dans deux mois. Et puis, deux mois plus tard, les exploitants nous disent, ouais, vous avez raison, on sera là. Deux mois plus tard, bah les exploitants, ils sont pas trop là. Je crois qu'il y a plus que 14 salles. Euh... Ce que je comprends. Puisque le Bataclan, c'est une salle de spectacle. Donc, je me dis, ouais, on va pas faire, ouais, on nous trahit, on nous assassine. S'il y a un gars, un fou qui rentre, qui a envie de se faire buzzer, qui tire dans une salle, on dira quoi ? Et c'est là que l'idée de le sortir en e-cinéma apparaît. J'ai dit, moi, 14 salles, c'est nul. On avait une presse énorme. Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que le distributeur dit, on repousse la sortie du film juste après le Bataclan quand les chaînes d'info étaient en boucle. Il leur fout du grain à moudre. Donc, tant qu'ils n'ont pas une identité d'un gars, ils répètent des trucs en boucle et puis ils peuvent dire n'importe quoi. Et donc, là, le distributeur dit le film est repoussé. Ça devient une info. Il y a un bandeau où le film est repoussé, il passe des bouts de la bande-annonce. Donc, ça se met à buzzer sur ce film qui ne sort pas. que les affiches ont été enlevées dans Paris. Ça prend une proportion absolument gigantesque. Et donc, deux mois plus tard, quand il n'y a qu'un salle en France, je dis, mais c'est nul qu'un salle. Et puis même, ça devient malsain parce qu'on doit sortir. Donc, ça veut dire qu'on veut faire des entrées. Donc, le mercredi 14h, on va repasser le champagne si ça marche. Mais c'est bizarre. Par rapport aux gens du Bataclan, ça devient malsain. Et le e-cinéma, c'est la bonne idée. Et puis, le e-cinéma, il est cartonné. Parce qu'il a fait 85 000, à ce qu'on a dit. Donc, tout le monde... Le distributeur, il ne rentre dans ses frais, je pense. Le producteur aussi, j'imagine. Et tout le monde a pu le voir au même moment. Le film a été monstrueusement piraté. Ce qui veut dire, j'espère que dans les endroits où je voulais qu'il soit vu, il a été vu. Et qu'ils l'ont largement piraté. Ça ne m'en a rien à foutre. Je serais ravi. Et voilà. Et donc, voilà. L'histoire de ce film bizarre qui était, je ne sais pas, idiot ou paranoïaque et qui est devenu un brûlot. Voilà. Oui, personne ne pouvait prévoir. Enfin, si, prévoir. Quand tu disais ça à l'époque, tout le monde disait personne ne pouvait prévoir. Mais tu disais, en fait, il y avait des... Il y en avait plein le net. Et d'ailleurs, quand j'ai enquêté sur le film, les flics que j'ai rencontrés, tous les gens que j'ai rencontrés, ils disaient, ça va péter, ça va péter. Il n'y avait que les producteurs du cinéma français qui disaient, ben non. Tu vois ? Mais les flics que j'ai rencontrés qui ont créé ce truc, ils disaient, attention, ça va péter. On ne sait pas où ça va être. On espère que ce n'est pas une école et tout. Ils étaient très à fond déjà, les mecs. Tu parles, ils étaient au contact des trucs. Ils voyaient les mecs en train de monter. Enfin, c'était bien avant Daesh déjà. Il y avait déjà le... Et puis avant... Avant... Mera. Oui, avant Mera, il y avait quand même les GIA. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Oui, puis il y avait en Espagne, en Angleterre. Enfin, je ne sais pas comment dire... Ça a pété quand même, tu vois. Mais le cinéma français n'est pas un cinéma politique. Il ne l'a jamais été. Il peut être... Dans les années 40, 50, il peut être un art de droite. Il y a qu'à voir l'ordre de la morale, on va pas tout à l'heure. Et voilà. Il y a Boisset qui a fait un peu un cinéma politique. Et Cassovitz qui, de temps en temps, fait un film politique. Mais le cinéma français n'est pas politique. Par rapport au cinéma italien dans les années 60 ou 70, il est où le niveau français ? Franchement, nulle part. Par rapport au cinéma anglais, par rapport au cinéma américain, quand tu vois ton clowné, tout ça, etc. En France, le cinéma français, par rapport à la masse de films qu'on produit, il n'est pas politique. Les Français ne vont pas au cinéma quand on parle de politique, ça les gonfle. Est-ce que les tuches, c'est politique ? Les tuches, est-ce que c'est politique ? Je ne sais pas. C'est la question que je me suis posée sur les tuches 3 sans l'avoir vue. C'est-à-dire les tuches à l'Elysée par rapport aux élections qu'on venait de passer. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Mais je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas en parler en n'ayant pas vu. En parlant plutôt de ton film suivant. Voilà. Le film suivant, c'était La Confession. Et La Confession, j'ai mis 20 ans à faire ce film. J'avais lu le livre de Béatrix Beck il y a 16 ans avant. Et j'ai dit au producteur, tu voudrais faire quoi ? Je voudrais faire ça. Ah bon, tu veux faire ça toi. Et aucun producteur ni ne lisait le livre, ni même ne voyait l'adaptation. Le livre, c'est Léon Morin-Prette. qui avait adapté déjà Melville avec Belmondo et Emmanuel Riva. Mais je trouvais que le film de Melville qui est très beau était une vraie proposition par rapport au livre de Beck mais qui avait moyen de faire une autre proposition. Et j'ai aimé les producteurs, ils disaient le livre, vous voyez le film, c'est bizarre. Jusqu'au jour où je rencontre un jeune producteur qui créait sa boîte, qui me proposait un truc qui n'avait aucun intérêt, j'ai dit, je voudrais faire ça. Et là-dessus, une fois qu'on avait développé le scénario, comme Clément Miseret de Radar Film avait beaucoup aimé travailler sur Manifrance, on l'a amené et on a pu faire ce film. Mais qui est un film, qui était un mélodrame sur fond de religion, qui était un film que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Moi, j'avais pas vu justement le MedVille, et c'est vrai que quand tu m'as parlé du projet, j'ai fait un truc sur un prêtre et tout, enfin un curé, je sais pas, un religieux dans un petit village et tout, ça m'intéressait pas du tout. En fait, ce film, je trouve qu'il n'a pas eu qu'en fond de cette publication publique en fait, j'en parle souvent autour de moi, j'ai aimé regarder, c'est vraiment intéressant. à ce que j'ai cru comprendre ce que les gens me disent, mais c'est un film qui a l'air super chiant, mais qui l'est pas. C'est ce que les gens me disent, putain, mais en fait, c'est bien. Ce qui se passe, les échanges et tout, c'est hyper vigoureux, c'est vraiment intéressant et tu sors là, t'as fait un film qui t'a vraiment emporté quoi. C'est-à-dire que, mais parce qu'en fait, le truc que les gens n'ont pas calculé, c'est rigolo parce que James Gray fait du Polar et puis un jour, il fait Two Lovers. Et en fait, les Hitchcock sont très souvent ce fond hyper mélodramatique. Et en fait, quand tu travailles sur du Polar et du suspense, le suspense amoureux, c'est pareil. C'est juste que c'est pas les mêmes, c'est pas à base de flingues, mais c'est vont-ils s'aimer, vont-ils arriver à s'aimer sans problème, mon Dieu, ciel mon mari, enfin, c'est pas le cas de la confession, c'est pas tout le débat, mais je veux dire que Notorious, c'est un ciel mon mari à trois. Enfin, je veux dire que le glissement, il est facile. Je pense pas que, pour James Gray, quand il fait Two Lovers, je me comporte pas à nos deux là. Je pense pas que quand il fait Two Lovers, il a l'impression de faire un film totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, en gestion du quotidien, des directions d'acteurs, de la tension. C'est pas une tension policière, ça peut être une tension érotique ou une tension sentimentale, mais c'est la même chose en gestion. C'est marrant parce que, pour moi, il y avait un lien de parenté avec Made in France et je savais pas que c'était un projet que tu portais depuis des années, mais il y a la religion, il y a le rapport à la religion aussi qui est traité, la sincérité par rapport à la religion et du coup... Oui, après, c'est des thématiques qui traversent ces histoires-là, mais par principe, je parle jamais thématique, moi. OK. Parce que je crois que quand on commence à parler thématique contre un metteur en scène, on commence justement à remplacer la synthèse par l'analyse et on commence à se dire ah tiens, ça c'est un thème qui correspond... Mais il y a des obsessions quand même chez des cinéastes. Je ne dirais surtout pas le contraire, mais je suis ravi de voir les obsessions d'Hitchcock, tu vois, je suis ravi de voir que je sais pas, à un moment donné, sa libido s'est exprimée sa forme d'oiseaux qui fait que les oiseaux sont empaillés dans le psychose. Oui. Parce que Norman Bates est gelé et qu'après, il les déchaîne sur Tipeee et Run. Voilà, à un moment donné, la libido d'Hitchcock s'est incarnée en oiseaux. C'est comme ça que je le ressens. Je peux me tromper, c'est mon analyse. Je trouverais dommage de voir un interview d'Hitchcock qui dit, alors vous comprenez, ma libido à un moment donné, je sais pas pourquoi, c'est des oiseaux, donc ils étaient empaillés pour... ça m'emmerderait profondément et ça m'enlèverait même le plaisir que j'ai à faire cette analyse. Après, c'est des sujets proches, c'est-à-dire la religion, c'est un sujet du quotidien. Absolument. Il y a la libido aussi, mais bon... Et ça va souvent ensemble. Mais non, voilà. Donc, tu vois, il se trouve que moi... Alors pour le coup, c'est vraiment une coïncidence qui fait que Made in France s'est fait là et puis celui-là s'est fait là et puis on proposait un scelleradieux pour Arte qui est un film fantastique, mais qui est un sujet shintoïste. Alors pour le coup, c'est une commande. Donc voilà, c'est des moments de la vie. Alors après, t'as peut-être une maturité qui fait qu'on te propose dans le sujet et que tu te sens prêt à désaborder. Mais à part ça, voilà. Désolé, Véronique. Non, j'allais enchaîner sur un scelleradieux. Justement, pour dire qu'il y a des personnes avec qui t'as travaillé qui vont avoir un sens dans les films dont on va parler maintenant. C'est à la fois Rob pour la musique, celui qui t'as travaillé sur Made in France, et Emmanuel Dacos, celui qui t'as travaillé sur la photo sur la confession. Sur 3 jours et une vie et sur la confession. Oui, c'est l'avantage de... Quand on a la chance de pouvoir croiser sur sa roue des techniciens qui à la fois vous comprennent, que vous comprenez et qui enrichissent votre travail de leur personnalité propre et le font l'upgrade en fait, on ne veut pas s'en séparer. Et donc Rob, je l'ai rencontré, j'avais écouté la musique de Belle Épine. Je vois Belle Épine, je trouve un joli film. Il y a une musique, je me dis, la musique elle est incroyable. Il y a une séquence, c'est presque une musique de film zombie sur une scène de film d'auteur français. Je me dis, c'est étonnant ça. Après, je vois un autre film dont j'ai oublié le nom sur le monde des Gitans, que je regarde et puis il y a une musique qui est vachement bien. Belle Épine, je note Rob. Et puis je vois un autre film, un très film d'auteur français, très féminin, plutôt bien je crois, je ne me souviens plus. Et super musique et je note Rob. Ce Rob, il faut que je le vois. Et puis après, je vois qu'il travaille après pour Ajax, etc. Et donc, quand je fais Made in France, je vais le voir et je dis voilà, il faut qu'on bosse ensemble. Et puis ça se passe bien et ça se passe incroyablement bien. On a eu le voir d'ailleurs ici. Ah oui, super. Il est délicieux comme garçon. Il est extrêmement cinéphile. On rencontre un père, quelqu'un qui voit le cinéma comme vous, qui pense comme vous, avec la même émotion et la même passion. Et voilà, donc après, on fait un salle radio qui était une histoire pas évidente à illustrer. Il est super bien. Et puis après, on fait trois jours une vie, voilà quoi. Un salle radio du coup. Ouais, c'est la première expérience fantastique. Et ça, c'était fou parce que c'était les gens d'Arte qui sont venus me voir en me disant, enfin des gens de Repa Corp, d'ailleurs télé, pas Besson, parce que Besson, ils s'en foutaient complètement des téléfilms. C'est la seule garantie que j'allais demander. Est-ce qu'ils s'intéressent ? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur Besson qui fait du remontage et tout ça. Donc moi, je ne voulais pas me mélanger ensemble. Non, ils sont fous complètement. Pour Arte. Ok. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. Il n'a jamais apparu. Il y avait d'autres chats fouettés. Si j'ose dire... C'était sans la pensée. Je ne me permettrais pas en fait. Sujet trop grave. Donc voilà. Et je lis ce manga. Je ne connaissais pas Taniguchi parce que je suis pas mal à côté avec un manga qui, là aussi, il faut beaucoup de temps, beaucoup de passion et tout ça. Et je trouve cette histoire bouleversante. Et je me dis, waouh. Et puis, merci Arte de me proposer ça. C'est pas tiens, on va faire un polar. Et si j'avais su qu'il était Taniguchi, j'aurais refusé. Moi, j'ai lu ça. J'ai fait, c'est une super belle histoire. C'est un des personnes qui vend le plus de mangas. Voilà. C'est le mangaka en Europe considéré comme le Ozu du manga, le Yashu Ozu du manga, le génie du manga et tout ça. Ils sont adorés. C'est quartier lointain. Quartier lointain. Adorés hommage à Angoulême, machin, etc. Adorés couverture. C'est une grosse rose star. Numéro spécial des Unrock, numéro spécial des Teleramas. Si j'avais su tout ça, il n'y a que des coups à prendre. Je ne vais pas y aller. Mais comme je n'avais pas ça, j'ai juste été bouleversé par cette histoire. Et je me suis dit, tiens, ok, je vais le faire. Et puis après, on a rencontré Taniguchi pour lui espéroser comment on voulait faire cette histoire. C'était un tout petit monsieur délicieux, pas mal d'humour. Tout le monde tremblait, mais moi je ne tremblais pas, je ne savais pas qui c'était. Après, j'ai compris qui c'était, mais trop tard, j'étais dedans. Et puis voilà, on est partis faire cette histoire et il se trouve que c'est là aussi, c'est une histoire très pure, très simple. Donc je me suis dit, tiens, puisque c'est un manga, je vais partir sur de la ligne claire. Donc je vais plutôt vers le nord, vers la Belgique. Et puis voilà, et puis je vais partir sur la musique électro de Nape, genre Brian Eno. Et quand je rencontre Taniguchi, je lui dis, Brian Eno, il me fait, c'est là-dessus que je travaille. Un petit sourire. Et puis je dis, alors voilà, pour l'adapter, j'avais déjà des repérages et tout, je devrais faire de la ligne claire, me rapprocher d'Ergi. Il me fait, c'est Ergi qui me donne envie de dessiner. Donc ça, c'était cool. J'étais pile dans les rails. Et voilà. Et puis après, ça s'est fait simplement, avec un grand plaisir de tourner dans le nord, cette histoire magnifique d'échange d'âmes. Et là, pour le coup, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça. On ne peut pas le faire en littérature. C'est-à-dire, j'ai évidemment pensé à Face Off, qui est un film qui n'a rien à voir avec ce film-là en traitement. C'est pas le délire, oui. Non. Mais Face Off, quand j'ai vu Face Off, c'est quand même dément le cinéma. C'est-à-dire que tu vois Travolta, mais tu penses que c'est Nicolas Cage. Et tu vois Nicolas Cage, je pense que c'est Travolta. Mais normalement, ça ne devrait pas marcher. C'est la fille du samedi soir et, je ne sais pas, les Cotton Club. Le premier qui me vient à l'esprit. Ça ne devrait pas marcher. Et pourtant, si. Là, c'était pareil. C'est ce truc. Tu vois un jeune adolescent et en fait, tu sais que c'est un adulte. Et tu penses que c'est celui que tu as vu avant, qu'il y a un échange d'âmes. Ça, c'est un pari de cinéma super intéressant à faire. Et voilà. D'ailleurs, il y a une belle histoire de comité sur ce film. Où je passe en comité dans le Nord. Il y avait des gens qui étaient là. Et donc, j'expose mon point de vue et tout ça. Et puis, il y a un monsieur qui me dit alors, dans votre attention, vous parlez de Hergé. Mais moi, je ne vois absolument pas le rapport entre Hergé et Taniguchi. Donc là, je me régale. Je lui dis, bah, détrompez-vous. Parce que j'ai rencontré Taniguchi et c'est Hergé qui lui a donné envie de dessiner. Donc... Et là, je sens qu'ils s'énervent tous parce que le mec a tort. Mais au lieu de se dire, il a tort, il se dit, mais il est con, lui. Il est en train de dire à un de nous qu'il a tort. En disant la vérité, je sens que ça va très mal se passer. Et le gars me regarde et il dit, bon, il y a tellement de gens qui se réclament d'Hergé. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? C'est-à-dire, tu me dis qu'il n'a rien à voir avec Hergé, mais lui, il me dit que c'est lui. Donc, il peut s'en réclamer quand même. Puis c'est lui dont j'en parle, tu vois. Une espèce de truc méta. Ouf, incroyable. Drôle d'histoire. Bref, et voilà quoi. Et après, ce téléfilm a eu... Ouais, il est très bien passé. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pourrais en dire. Parce que... Moi, j'avais une question quand même. Le fait d'adapter une histoire qui était déjà en image, est-ce que ça t'a bloqué ? Non, pas du tout. Parce que d'abord, c'est ça qui était marrant. Taniguchi, c'est un maître du manga contemplatif, dit-on. C'est-à-dire, quand on dit ces mangas, on est en contemplation. Mais je crois qu'il y a à peu près 5 ou 6 cases par page. Et le manga fait 300 pages. Ça fait 1800 dessins. 1800 dessins, c'est Les Visiteurs 2 quand Poiré est à donf de substances et de mégalomanie. C'est tellement ça. Non, mais... Donc, si tu veux, si tu adaptes littéralement... Donc, il fallait trouver une autre syntaxe. Donc là, tu dis, ouais, je vais plus penser à Tarkovsky, là, pour le coup, que de penser à adapter le manga. Tu vois, ça ne peut pas t'inhiber. Après, le truc qui était traite dans ce manga, c'est que... C'est un pitch sublime, mais en fait, très mal écrit. Quand il pose l'histoire les 150 pages, c'est magnifique. Tu dis, ouais, ça, je peux prendre, ça, j'enlève, ok, ça, je peux réduire. Mais en fait, une fois qu'il les échange, il ne se passe plus rien. Et le personnage qui est censé dire adieu, il dit adieu 3 fois sur 40 pages. Il y a des personnages qui sont au courant de son mystère, de cet échange d'âmes. Il parle à sa petite copine, il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Elle dit, oui, je vais t'aider, en bas d'une case avec son petit truc de manga, en contre-plongée, super mignonne. Puis en fait, rien, elle l'accompagne. Donc, d'un coup, il fallait scénariser l'histoire. Et là, c'est là que je me suis dit, bon, maintenant, j'ai le droit à ça. Je me suis dit, tiens, je vais parler du harcèlement au travail parce que l'affaire France Télécom, ça m'avait quand même pas mal traumatisé. Et je me suis dit, tiens, et si l'accident que ce gars a... J'avais bien lu le manga, je me dis, mais tu sais, c'est quasiment un burn-out. Et donc, ce qui s'appelle Karoshi au Japon. Et donc, je me dis, tiens, je vais baser là-dessus l'accident que ce personnage a et qui fait qu'il y a un transfert d'âme, ce sera parce qu'il est épuisé au travail. J'ai parlé de France Télécom. Comme ça, j'ai quelque chose à raconter quand même. Et quand on a vu Taniguchi, je lui ai parlé de ça. J'ai cru lire en sous-texte que, autant, c'était un Karoshi. Et je voudrais travailler là-dessus et développer ça. Et il m'a fait un petit sourire, il a fait un petit oui, il n'a rien dit. Mais je pense que, quand t'es mangaka au Japon, même si t'es très connu, tu fais un contrebande, tu vas pas commencer à faire. Ou alors, t'es un mangaka politique, mais Taniguchi, c'était pas sa position, en fait. Mais ça lui a posé aucun problème que je parle là-dessus. Donc, voilà. Il y a une vraie, une forme de douceur et un truc très touchant qui est beaucoup amené par les comédiens aussi. Et je sais pas, peut-être parce que je suis jeune père aussi. Ouais. Tout ce truc avec l'enfance, le regard des enfants, c'est un film vraiment qui m'a ému. Bah, parce que le manga est bouleversant. Et l'avantage de l'adaptation, c'est Kubrick qui disait ça, à tout propos de regarder, évidemment. Mais si Kubrick n'écrivait jamais de scénario, c'est qu'il disait, quand je fais un film, comme il y a beaucoup de moments où on sait plus, enfin, où il y a beaucoup de choses qui se passent, je sais qu'à ce moment-là, je me réfère à l'émotion que j'ai eue quand j'ai lu le livre. Alors que si c'est mon histoire propre, je n'ai pas de référent. Et bien, c'est vrai que sur Béatrice Beck, donc sur Léon Morin-Prêtre, sur Taniguchi et là, sur 3 jours et une vie, bah moi, chaque fois que je faisais, 3 jours et une vie, le Taniguchi, j'avais en référence l'émotion que j'avais eue quand je l'avais eue, donc c'est ça qu'il faut faire. Donc après, quand tu commences à avoir un peu de métier, ça devient très agréable, parce que du coup, tes maîtres et tes moyens, alors que je pense que faire une commande au tout début, quand tu ne t'y connais pas trop, ça va être compliqué, parce que tu diras, j'aimerais bien comment je fais pour... Mais là, maintenant, ça va, je commence à connaître un peu mieux l'affaire, donc du coup, je me rappelais tout le temps de cette émotion, de cette douceur dont tu parles, pour moi, c'est Taniguchi. C'est... Ça me fait très plaisir que tu me dises ça, parce que ça veut dire que j'ai réussi mon adaptation, mais je ne revendique pas cette émotion, parce que cette émotion, c'est celle de Taniguchi, c'est pas moi qui l'ai créée et inventée. J'aurais été incapable d'écrire cette histoire, j'aurais jamais osé écrire une histoire comme ça, je ne m'en serais pas senti capable. Il y a ce jeune comédien aussi qui véhicule... En plus, c'est un rôle très casse-gueule. Oui, il est formidable, le grand formidable. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Taniguchi a été adapté... Taniguchi a été adapté, et donc moi, je ne fais pas d'essai avec les acteurs, jamais. Et maintenant, ça fait plusieurs films que comme les castings signent les castings, assez pratiquement, tu dis voilà, je voudrais un acteur de 20 ans et le casting, il te présente les 20 acteurs de 20 ans up du moment. Et toi, tu en vois 20, c'est épuisant, tu fais 19 déçus quand même, et t'en choisis un. Et je me dis, mais dans ce cas-là, pourquoi je ne signe pas mes castings ? J'ai longtemps signé mes castings, le Convoyeur, je cousine le casting, Cortex aussi, en me disant, il n'y a pas de raison, c'est moi qui fais le tri. Et puis je me suis dit, mais c'est épuisant, et puis j'en avais marre de faire le DRH. Des fois, tu rencontres des acteurs magnifiques, avec qui tu rêverais de travailler, mais pas dans ce film, donc tu es super triste. C'est un peu horrible, et puis ils rentrent chez eux, et puis ils n'ont pas le boulot, enfin je ne sais pas. Donc maintenant, je dis auteur de casting, tu fais déjà trois films, ben écoute, on va faire simple, tu rencontres autant, je te parle beaucoup du rôle, tu rencontres autant d'acteurs que tu veux, tu fais les essais que tu veux, que je ne regarderai pas, mais tu ne m'en présentes qu'un par rôle, à les deux. Donc les directeurs de casting, ben quand tu prends les bons, ça les excite, parce que tu signeras ton casting. Voilà. Et donc voilà, et ça marche. C'est-à-dire que quand le directeur de casting est bon, ben ça marche vachement bien, parce qu'il l'enrichit quand même de sa sensibilité. Quand il est mauvais, c'est lui qui saute. C'est ce qui m'est arrivé en Belgique. Et pas 20 acteurs à qui tu dis non, tu dis mais non mais là, tu envoies encore 10, et tu passes ton temps, on envoie des gens chez eux, qui cherchent... Ben oui, le chef, quand je choisis un chef, on parle de la lumière, mais je ne sais pas moi, qui branche les spots, qui dirige le chef électro, etc. Pourquoi le casting, ça marche comme ça ? Et ça marche très très bien. Et donc Léo, alors ça donne des bons résultats, parce que les acteurs, ils viennent pour le casting, je leur dis juste, je ne leur dis pas, ils ne savent pas qu'ils sont les seuls que je vois, donc eux, ils viennent pour rencontrer le metteur en scène, et quand ça marche, au bout de 5 ou 10 minutes, je leur dis blablabla, puis je leur parle du rôle, ça m'amuse un peu, mais c'est marrant, parce qu'ils le font, et donc il y a toujours ce moment, où les acteurs sont trouvés, ils me parlent du rôle, comme si je... À ce moment-là, où il y a ce trouble, ah oui au fait, j'ai oublié de te dire, ben oui, je suis embarqué par mon truc, moi je fais déjà le film avec lui, ou avec elle, ah oui au fait, oui excuse-moi, c'est toi qui fais le rôle, en fait je vois que toi, parce que les acteurs, mais là du coup, ils ont échappé à tout ce processus horrible, qui les diminue, donc c'est une confiance que vous leur faites, que ça les ravit, et donc quand ils arrivent sur le tournage, ils sont à fond de confiance, puisque c'est pas un truc, où ils ont fait des essais, en disant je sais pas bon, et machin, on les rappelle pas, ça marche très très bien, et donc sur Léo Legrand, c'est très drôle, parce que lui il arrive, c'est un grand acteur, pour jouer le rôle principal du film, et il s'assoit, et puis là, et puis je lui parle, et puis je dis, ah au fait, oui c'est toi qui fais le film, elle avait raison, le casting, c'est exactement toi que je cherche, et puis il me dit, ça c'est dingue alors, parce que c'est moi qui joue dans le quartier lointain, et en fait, quand il y a un Taniguchi, on vient de chercher, en fait il est l'acteur principal, des deux Taniguchi, il avait 14 ans dans le quartier lointain, et là il en avait 18, c'est drôle, donc, et comme le film est à base de Rémi naissance, ça tombe bien oui, ben je me suis pas privé, de demander les droits, d'un plan de quartier lointain, il y a un flashback de Léo à 18 ans, il a un flashback, où il se voit en train de foutre dans une piscine, ben c'est lui, les gens me disent, mais c'est incroyable le plan, comme le mec il ressemble, ben oui c'est lui, à 14 ans, dans un Taniguchi, donc c'est rigolo, comme c'est un film de, bref. Et comment tu as abordé le fait que ce soit, je sais que c'est pas comme ça que tu l'as pensé, mais un téléfilm du coup ? J'ai dit à Arte, je ne vous ferai pas un téléfilm, je sais pas faire, je vais vous faire un film pour la télé, comme c'est un film pour la télé, le seul truc que je ferai, c'est que je vais prendre le format télé, parce qu'ils prennent tous le scope, mais ils sont recadrés, de toute façon, donc je me dis, c'est con de vouloir faire du cinoge pour les trois projections que je ferai en salle, autant que je prenne le format télé, comme ça on ne le recadrerait pas. Donc je dis, voilà ça je comprends, c'est un film pour la télé, donc il aura le format télé, 16-9 quoi. Mais par contre, je refais un film pour la télé. Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben vous verrez, mais moi je ne sais pas faire un téléfilm. Et puis ça commence sur les essais, le casting, alors quand est-ce qu'on voit les essais ? J'ai dit, ben moi je ne fais pas d'essais. Ah oui mais nous en télé, il faut des essais, il faut qu'on voit les essais, il faut qu'on verrouille le casting. J'ai dit, ben non, je suis désolé. Et chaque fois je disais, ben attendez, je comprends, c'est vos méthodes, mais si vous venez me chercher moi qui fait des films de cinéma, moi j'ai des méthodes, si je fais des essais, ils vont être nuls. Donc vous me faites confiance ou pas ? Et puis après j'ai fait la liste, vous savez, moi je travaillais avec, c'est un peu le frime, du Saulier, Romain Durie, ce Cassell, ce Dupontel, du Jardin, et puis je faisais la liste, en fait ça dégage. Donc une fois je leur disais, ben ok, d'accord, ok. Et puis après, je commence à tourner, et puis moi je ne me couvre pas quand je tourne, c'est-à-dire, je tourne pas la séquence avec deux caméras, quatre axes, cinq focales, je tourne monté en fait, comme beaucoup de metteurs en scène. Et donc ils ont commencé à me dire, mais alors, ça c'est une scène ok, mais après vous allez vous couvrir. Ben non, enfin nous en montage, il faut qu'on intervienne. Je dis, ben vous pourrez intervenir, en enlever une scène, en changer un raccord, mais vous n'allez pas pouvoir remonter les scènes. Ah oui, mais nous en télé, ben oui, mais je suis désolé. Donc je comprends très bien, moi je vous laisse ce scénar, je vous laisse ce scénar, il n'y a pas de problème, vous appelez quelqu'un, je vous jure, je n'en voudrais pas, et tout ça. Bon au bout d'une semaine de tournage, et voilà quoi. Et à l'arrivée, ils ont bien aimé bosser comme ça, et puis bon, comme c'est Arty, ils bossent quand même avec des metteurs en scène, etc. Donc voilà, j'ai fait un film pour la télé. Du coup moi je considère, j'ai eu aucune contrainte, j'ai été libre en casting, j'ai géré mon budget au corps de près, j'étais libre de choisir mon équipe. Pour moi, c'est mon huitième long métrage, je ne le considère pas comme un truc à part pour la télé, je n'ai pas fait ça pour l'argent, je l'ai fait exactement comme je fais mes films. Pour moi, c'est pas ton travail, mais c'est un des plus beaux scores de Rob, je trouve, le score de Rob pour ce film. Le score de Rob, il est d'une beauté, attention Rob, il bosse assez librement, il m'a livré des trucs, c'était tellement beau. Il y a des coeurs en fait, c'est incroyable, il a pris des prix à La Rochelle, il a pris un prix notamment pour la musique et tout ça, et même la musique, elle est devenue récurrente à La Rochelle. C'est La Rochelle qui me dit, écoute, et c'est devenu leur diaporama de gens de télé, c'est la musique de Rob. C'est un des rares festivals qu'il a fait d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Il était très bien accueilli d'ailleurs quand tu l'as passé. Ouais, ouais, très bien accueilli, avec les gens qui disaient, ah, si tous les films qu'on voit étaient comme ça, alors je ne comprenais pas pourquoi. Et puis moi, je n'avais jamais été fait de La Rochelle, puis j'avais un badge, alors je suis rentré dans les salles voir les téléfilms. Et là, j'ai compris, parce que là, j'avais la chance d'avoir été chez Arte, mais j'ai compris, les deux caméras, les trucs sous couvert, le drone à tout va, le sidicam à tout va, c'est-à-dire, le metteur en scène n'est pas considéré dans les téléfilms. Il est là pour, voilà, les acteurs et le scénario. Mais il n'y a pas de coupe de mise en scène. Je comprends, c'est un genre, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai compris que du coup, ils avaient vu un film en fait. C'est pour ça qu'il avait mis en ouverture, etc. Et la musique est disponible en vinyle pour ceux qui seraient intéressés. Il y a beaucoup de musiques de Rome, mais celle-là est disponible en vinyle. Ouais, moi, il me reste quelques-uns, donc s'il y en a qui n'arrivent pas à les trouver, les premiers arrivés sont les premiers avis, ouais, je ferai ça franchement. Il doit m'en rester trois de chaque, donc si les gens sont... Ah d'accord, d'accord. J'en ai chez moi, mais ceux que j'avais, j'ai défilé à tous mes amis qui avaient des vinyles, donc s'il y en a qui n'en ont pas, moi je m'en fiche. Est-ce que t'as là les lères de... Si c'est quelqu'un vinyle, voilà, n'hésitez pas, on sait jamais, avec un peu de chance, c'est un cadeau, c'est un cadeau de l'émission. C'est vraiment un superbe score, je tiens à le dire, parce que... Moi je sais que ça a vachement... J'ai été ému par le film, mais ça a vachement porté sur le... Mais Rob, de toute façon, j'en suis persuadé, il est assez jeune quand même, et je pense qu'il va avoir une carrière qui va être incroyable, parce que je vois son invention, sa créativité, sa disponibilité, son intelligence, les discussions, ce qu'il a fait sur 3 jours et une vie, on sera amené à en reparler, mais franchement... Bon, on peut en parler tout de suite de 3 jours et une vie. Voilà, 3 jours et une vie, c'est Pierre Lemaitre qui m'appelle pour me dire, voilà, j'ai adapté mon nouveau roman après Avoir la Haute, à l'époque Avoir la Haute, il n'était pas sorti, moi je n'avais jamais lu de Pierre Lemaitre, donc j'ai dit, ouais super, il me commande, pourquoi pas, mais moi, parce que maintenant j'ai toujours dit non. Et c'est pas bon ? C'était pas encore comme bon, c'est lui directement avec son agent, et puis je lis le scénario, et voilà, et je me dis, je peux pas dire non, si je dis non à ce scénario, qu'est-ce que j'attends qu'on me propose ? J'avais toujours dit non au scénario qu'on me proposait, certains sont devenus des films importants, mais c'est ma français, mais je suis persuadé que si je les avais fait, ils ne seraient pas devenus importants comme ça, ils ne me parlaient pas en fait, c'est des rencontres. D'accord. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable tout simplement parce qu'il y avait une base, Pierre Chenal, Decoing, Clouseau, Duvivier, Chabrol, c'est le film de petits villages, avec des caractères forts et un drame qui casse ce truc en deux, avec une possibilité... C'est trop compliqué de raconter le synopsis, parce qu'à part le dire comme ça, c'est un enfant disparaît dans un petit village, et la disparition de cet enfant va amener ce petit village à vivre des événements incroyables. On le dit comme ça, parce que comme Pierre, je dis ça parce que c'est pas mon scénario, et je trouve que Pierre Le Maître a un sens du twist humain permanent. Donc, je dirais, le plaisir que j'ai lu à Scénario, c'est des découvertes que je faisais, ah, il se passe ça, c'est incroyable à ce personnage, je retourne comme ça. Ça m'embête, quand je fais la promo de ce film, de spoiler, enfin, de m'enlever le plaisir que moi j'ai eu en tant que lecteur en disant, bah voilà, il se passe ça, 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 ou d'un quart d'heure, il va y avoir ça, et puis on vous laisse la dernière heure. Je trouve ça dommage. Donc, mais en tout cas, c'était pour moi, ce cinéma garde à vue, avec Cero et Ventura, c'est-à-dire, ce cinéma de drame humain français, ça c'était une première chose, et la seconde, c'est comme la première partie, il finit en deux parties, se passe avec un enfant, il y avait moyen là aussi de frayer un peu avec le fantastique, c'est-à-dire de faire un petit monde comme ça, perdu au fin fond des Ardennes, vu par un enfant, ça me permettait de faire une espèce de glissement un peu expressionniste, plutôt marrant, quoi. D'ailleurs, on parlait de casting, l'enfant est incroyable. Ouais, il n'est pas acteur, en fait, c'est pas un enfant acteur, c'est un enfant, c'est un enfant pas acteur, c'est marrant, je le rencontre, et puis je vois ce petit garçon tout mignon, qui n'était pas le premier choix du directeur de casting, belge, qui était très mauvais, il m'a dit, ouais, j'ai vu trois enfants, c'est juste comme ça, pour que tu le vois, parce qu'il ressemble un peu à l'acteur qui va jouer après, mais c'est pas mon premier choix. Et puis lui, il m'amène l'acteur, un enfant qui joue dans Boule et Bill 2, c'est compliqué, un enfant acteur des fois, c'est affreux pour eux, mais ils sont hyper énervants. Ils sont conscients de l'adulte. Ils ont été poussés par leurs parents, et puis quand ils ont fait deux fois des premiers rôles, ils se la racontent, le gamin il a 11 ans, c'est normal qu'il se la raconte, mais c'est super énervant. Et là, je vois ce petit gamin, et puis je lui dis, ah t'es venu d'être acteur, il m'a dit une fois, ah bon, une fois, et pourquoi ? Ben mon père est émetteur en scène, et quand je vais sur ce plateau, j'arrive pas à bien regarder, j'ai l'impression que j'emmerde un peu, je me dis que j'aimerais bien voir son métier, mais je trouve la place sous la mue, on peut voir ses acteurs. Et son père, il s'appelle Guillaume Senez, il a fait un très joli film avec du riz, qui s'appelle No Bataille, un film plutôt réaliste sur un divorce. Je trouvais ça super mignon, super frais, c'est ça, c'est original quoi. Et il était assez timide, et puis je me suis dit, tiens je vais partir avec lui, et j'avais comme référence l'Enfance d'Yvan, en récu un peu à un massacre, c'est un enfant qui voit beaucoup de choses. Donc je me suis dit, il faut que je parte sur un enfant qui a des grands yeux, voilà, qu'il soit empathique par son regard, et comme ce gamin, pendant que je lui parlais, il avait ses grands yeux bleus, et puis il scie pas des yeux, cet enfant, c'est très curieux, il peut se dire, pendant une minute, si tu fais le jeu avec lui, tu sais pas des yeux, tu perds les yeux. Et donc il avait ce regard comme ça, très, 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 très fort, très puissant, et voilà, donc je partais avec lui. Mais du coup, je trouve que, là où c'est casse-gueule, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie du film qui repose beaucoup sur lui, donc si tu te plantais sur lui... Ouais, c'est vrai, mais après, ouais, les enfants, il y a trois enfants. Du coup, je vais me faire coacher, un coach professionnel, il va me saouler avec ses techniques à la con. Ça peut être très bien, mais là, pour ces enfants-là, qui sont pas acteurs et tout, je me dis ça, ça va pas le faire. Et j'ai pensé à ma fille, qui a 29 ans, qui est comédienne, et qui est très à l'aise avec les enfants, et je dis tiens, si je dis aux parents, la coach c'est ma fille, ça va créer un truc. J'ai dit ça aux parents, les parents, ils étaient hyper contents, hyper soulagés, ce qui fait qu'elle a pu vivre avec les parents, emmener les enfants, répéter avec eux. C'est naturellement quoi. Oui, ça devenait presque du cousinage, c'est marrant. Et puis après, moi, je se trouvais avec ce petit garçon, puis tout le monde disait, mais tu vas pas faire des essais avec lui, tu vas pas faire des séances de travail. J'ai dit, bah non, ça va, on tournait le premier jour, mais quand même, il a jamais été acteur, il a jamais rien fait. T'as regardé les essais qu'il a fait, d'un moment, je peux regarder, on peut les voir, non, je veux pas que vous les regardiez, mais il faudrait que tu travailles avec lui. Donc au bout d'un mois, la pression de premier assistant en production, je me dis, ils ont peut-être raison, il faut essayer une séance de travail. Donc je suis arrivé dans une pièce, à un moment donné, et je savais que ma fille bossait bien, j'imaginais, puis il y avait ce petit garçon assez timide, je me dis, qu'il se fait faire quoi, ce petit garçon ? Et puis j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je dis, voilà, je vais me mettre dans un coin de la pièce, je vais me boucher les oreilles, parce qu'il est assez, il est très poli, et tu vas me gueuler dessus, espèce de connard. Un gros truc qui me passe par la tête. Je sais pas. En me disant, je sais pas, il est très poli, si je dois travailler avec lui, c'est le faire sortir de ses goûts. Je sais pas, j'en sais rien. Et je me mets dans un coin de la pièce, je bouge les oreilles et j'entends. Espèce de connard. Et j'entends, mais je fais comme le mec qui n'entend pas. Tu vois ? Et après j'entends. Espèce de connard. Et puis je fais le mec qui n'entend pas. T'as crié là ? Bah ouais, je criais. Bah non, j'ai rien entendu. Alors vraiment, j'ai rien entendu. Je me suis rebouché les oreilles. Et puis là, j'entends, espèce de connard. Et j'entends, il était étonné du cri qu'il venait de faire, un peu, c'était marrant. Et puis je me suis dit, bah ouais, c'est bon, on va s'arrêter là, quoi. Il a raconté devant un public l'autre jour qui était un peu bizarre. Il savait pas si c'était drôle ou si c'était un peu malsain. Je sais pas. Et puis ça s'arrêtait là, puis après il est venu sur le tournage, il était super à l'aise et puis ça s'est passé comme ça, quoi. En tout cas, tout à l'heure, tu parlais de films d'horreur et de qu'est-ce qui te fait peur. Je pense que, on est sorti du film assez déprimé, on va dire. Et ouais, ce qui se passe dans le film, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très effrayant. Ah oui, bah super. Non, mais c'est très agréable parce que là, c'est pareil, c'est comme le Taniguchi. Franchement, le scénario où j'ai touché, il était vraiment remarquable. Il y avait une tension dans ce scénar avec ce truc, il y a beaucoup de films, quand même, que je vois américains, français, machin. Tu les arrêtes au milieu, on dit bon, qu'est-ce qui se passe là ? Tu lui dis, oh bah ça va se finir par là ou par là. Et huit fois sur dix, malheureusement, t'as raison. Les films d'horreur, les polars, il y a deux routes. Là, je passais mon temps à dire le scénario, mais si on m'arrête le scénario là, j'ai dit mais attendez-le moi. C'est vraiment ça, on sait jamais où tu vas en venir. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi ? Et ce que je trouve formidable, c'est que les twists, au début, les twists sont un peu policiers, très malins, très habiles, et puis plus ça avance, il y a une pléthore dans le film, il y a des confirmés, il y a ceux qui sont enfants qui deviennent adultes et tout. Est-ce que tu es assez content ? Ouais, 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 c'était des bonnes rencontres. D'abord c'est des gens qui ont accepté de jouer des rôles importants mais secondaires. Pas secondaires, parce qu'ils sont très importants en narration, mais la vedette c'est l'enfant et après c'est Pablo Poli. Donc c'est chouette des acteurs de cette puissance de feu. Et puis Pierre Lemaitre, c'était français. Et donc je me disais, il faut que je prenne des acteurs français incontestables. incontestablement français. Tu vois, Sandrine Bonner, elle est incontestable. Oui, alors la mère... Oui, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas Sandrine Bonner. Il y a 20 ans, il y a des gens qui n'aiment pas Sandrine Bonner, mais aujourd'hui, elle est incontestable. Quand elle sourit, elle est cool. Ouais, c'est des gens, tu ne vas pas discuter leur métier, tu ne peux pas forcément les apprécier, mais ce ne sont pas des gens que tu discutes dans leur assise de comédiens français pour jouer des rôles français, tout ça. Et puis il fallait aussi, comme il y a 15 ans d'Amplitude, il fallait aussi des gens. Tu vois, Isabelle Carrel a le même âge que Sandrine Bonner quasiment. Et bien Isabelle Carrel, on se dit, ah ben non, les jeunes filles, tu ne peux pas en faire une grand-mère, qui ne croira pas. Alors que là, c'est des acteurs sur 15 ans. Quel est l'âge de Berlin ? Moi, je me suis complètement gouré sur l'âge de Berlin par exemple. Tu vois, quel est l'âge de Berlin ? quel est l'âge de Toretto ? Tu vois, tu n'as pas besoin de les maquiller lourdement. 15 ans, c'est pas énorme. Donc il y avait ce jeu-là aussi à faire quoi. Voilà. Et du coup, Gaumont a fait sens aussi, parce que dans la tradition du cinéma français... Exactement, mais c'est ce qui a intéressé Gaumont. C'est-à-dire que quand on est allé le voir avec Pierre Lemaitre, etc. Franchement, le pitch de ce film, c'est le contraire de ce que le système français veut. Si tu pitches ce film, la première demi-heure, tu te dis, voilà ce qui se passe, il se passe ça et ça, tu te dis, mais t'es fou ou quoi ? Et en fait, Gaumont, parce qu'ils ont une ambition, c'est pour ça qu'ils font L'Empereur de Paris, qu'on aime ou pas. Moi, j'aime beaucoup L'Empereur de Paris, mais on est quelques-uns. Mais qu'on aime ou pas, L'Empereur de Paris, merde, c'est cool de produire ça, quoi. Et on regarde Gaumont quand même depuis pas mal de temps. Cette idée qu'ils sont la Maison de la Marguerite, ils ont au moins ce truc-là, quoi. Ils ont la politique des auteurs aussi, de suivre les gens aussi. C'est pas dans une politique d'auteur qu'une idée que le cinéma français se doit de faire du film en costume, du film noir, du film d'auteur, effectivement. Et c'est quand même agréable parce que c'est vrai que le cinéma français, il est quand même, il va très naturellement vers la comédie. C'est quand même un truc qui charrie beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'une major ait quand même la conscience de pouvoir se dire tiens, on doit faire ça, de faire au revoir là-haut. Enfin, tu vois, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, donc tu parles à des gens qui ont cette conscience-là. Alors là, le sujet du film étant très sombre et un peu cauchemardesque, on va dire, c'est sûr que le budget qu'ils vont mettre, c'est très clair dès le départ. Si tu veux le faire, il faudra le faire à l'économie. Mais moi, ça me dérange pas. Je suis habitué à ça maintenant. Et voilà quoi. Ils ont des équipes de production qui sont mortelles. Ils ont des autres productions qui s'appellent Marc Badet qui est un type exceptionnel, qui a une expérience énorme. Et je peux dire, avec lui, tu arrives à rentabiliser chaque euro. Voilà. Donc, il n'y a pas de gap en termes de financement ? Non, il n'y a pas de gap. En termes de financement, c'est toujours la même mauvaise surprise. Mais comme les équipes de production, le directeur de production est extrêmement expérimenté, intelligent et qui fait confiance dans l'éliteur en scène, on a travaillé de façon à ce qu'il n'y a pas de gap entre l'argent qu'il y a eu et ce qu'il y a à l'écran. De tous les films que j'ai faits, c'est celui dont je suis le plus heureux de comment tu n'as pas de l'argent qui part là-bas, là-bas, là-bas et tu te dis, merde, c'est quand il m'a manqué ça, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être moins d'intermédiaires dans la production, vu que c'est eux qui sont en interne ? C'est peut-être trop ce que je dis, mais il n'y a pas de producteur qui produit, machin, qui produit, qui se met à lâcher. Oui, mais je prends un exemple de ses directeurs de production sur la fin. Tous les directeurs de production, tous, au début du film, ils disent, tu sais, moi, je travaille pour la production, mais il faut que tu sages, je travaille pour le film. Tous, ils te le disent. Il y en a, t'arrives à ta copie 1, c'est les rois des enfoirés, ils ont tout fait pour te niquer, pour te prendre de l'argent, pour le ramener comme un non-noss au producteur. Et on dit ça au début. Donc, moi, quand les directeurs de prod me disent ça, je me dis, ok, j'attends qu'ils me le prouvent. Donc, t'as un qui te le prouve, allez, au mixage, il te rajoute une semaine de mixage, bon, il joue le film, tu vois. Là, Marc Vadet, à la Gaumont, on lit le scénario, il lit la fin, il dit, la fin sous la pluie, il y a déjà eu de la pluie dans le film, c'est un peu dommage, c'est un peu triste, ça serait mieux de la neige, tu ne te retrouves pas. Ce qui est plus cher, du coup. Le dire de prod qui te dit ça, tu dis, oh mon dieu, que tu as raison, et ça fait du bien la neige dans le film à la fin, ça lave un peu le film. Le dire de prod qui te dit ça, en préparation, lui, il joue le film, en première lecture. Donc voilà, ça c'était, donc ça j'avoue que c'était un partenaire, plus Manu Dacos, que je le trouve après la confession, plus Rob, l'équipe là, le premier instant que j'avais, c'était une très belle équipe quoi. Et quand tu as une très belle équipe, et un beau casting, plus un village entier, parce qu'on est au fin fond des Ardennes, et on est dans un village où les gens c'est comme en Corse. Il y a des gens, le plus loin qu'ils ont été, c'est Charleroi à 80 kilomètres, et au cœur des Ardennes, les gens n'ont pas bougé. Et donc les gens, ils avaient un tournage quoi. Et donc ils étaient, au début ils étaient un peu loin, comme des animaux, à la fin au combo il y avait 20 personnes, tu vois, on les a pris comme figurants dans le film. C'est ce qu'on voit dans le premier début d'ailleurs. Oui, oui, ils sont vus comme figurants, ils connaissaient l'histoire, ils avaient lu le roman, donc ils étaient hyper impliqués, mais pour te dire à quel point ils ne connaissaient pas le cinéma, c'est qu'à la fin des derniers jours de tournage, il y en avait qui pleurer, tu vois. Et il y a une dame qui me dit, alors, on était le 15 décembre, elle me dit, et alors on le verra à Noël ? Au cinéma, à côté. Ah, dans quelques jours ? Oui, pour elle, dans 10 jours, on faisait une projection à Noël, on le voit le film, parce que ça y est, on a tourné, ça y est, c'est bon, tu vois. Donc on était vraiment roots de roots, mais avec des gens qui étaient hyper humains, du coup ça a rajouté, ils sont dans le film, de partout, et du coup, je veux dire, c'est des figurants qui voulaient que ce soit au top, c'est pas des figurants que tu plaies, qui rigolent à moitié, qui savent te niquer le plan, c'était l'inverse. Donc voilà, c'était franchement... Et donc tu avais Dacos, et Rob, tu n'avais jamais eu les deux en même temps ? Non, j'avais jamais eu les deux en même temps. Si, sur La Confession. Sur La Confession ? Bien sûr. Non, sur La Confession, c'était une connerie, à qui j'avais promis le film avant, sinon j'aurais fait avec Rob. Voilà. Et donc du coup, ces gens ne vont pas le voir à Noël, mais ils vont le voir le 18 septembre. Oui, ils vont le voir le 20, on y retourne. Ah, vous allez ! Super ! Il y a eu un moment incroyable, bon, moi je dors, je ne rentre pas chez moi forcément, puis là c'était en Belgique et tout ça. il y a un petit cinéma à côté d'un gars qui est vraiment militant, tu vois, il est au fin fond des Ardennes, il passe The Song Rains The Same de Led Zeppelin, il passe Kahn Russell, tu vois, il essaie quand même de faire vivre son cinoche, en plus de la programmation, un peu lambda, il est à une salle. Et il me dit, je voudrais vous faire un hommage, je vais au chelon coin, je me remets le week-end avec plaisir, il faut toujours faire de la pédagogie et tout. Donc, quel film ? J'ai dit, Le Convoyeur c'est le plus populaire, vu l'ambiance du village, j'avais pas l'air passé Cortex, j'ai trop sophistiqué, ni pas la confession. J'ai l'air passé le Convoyeur. J'arrive le week-end, la salle sans personne, pleine, puis j'ai des visages, c'est presque que je les connais, c'est un peu éteint et tout, le Convoyeur, ça les a un peu assommés, parce que malgré tout, c'est pas trop leur genre quand même. Alors il me pose une question, comment vous avez l'idée de ce film, puis il y en a un autre qui me dit, ah du jardin, ce truc, bon. Puis il y a une troisième qui dit, alors voilà, moi en fait, je voulais pas vous parler Convoyeur, je voulais parler de trois jours et une vie. Voilà, parce qu'en fait, on voulait vous dire, moi je joue dans le film, je suis figurante, et on voulait vous remercier pour le bien. Et là, ça se transforme en grande catharsis, ah oui moi aussi et tout, ah et puis, vous savez, Charles Berling, il est venu boire une chimie chez moi, ça m'a fait tellement plaisir, ah, Alexandrie Bonner, elle est tellement gentille, et ça devenait une espèce de grand merci du collectif, tu vois, rien à foutre du Convoyeur, mais rien à foutre. Et puis il y a une dame qui dit, il y a une scène qui a été coupée dans le film de, de, où Berling s'énerve et dit à un gars, salaud, c'est toi qui as tué mon fils, machin, elle le tape, etc. Et c'est une scène qui est coupée, et il y a une dame qui dit, vous savez, moi j'étais dans cette scène et tout ça, et ce Charles Berling, il est incroyable, il m'a bouleversé. Vous savez, quand il dit, salaud, c'est toi qui as tué mon fils, ben je trouve ça très émouvant, vous savez, j'ai pleuré moi, pendant la scène, il me dit, mais moi aussi. c'est devenu un moment de fou, de, de gens qui voulaient me, pas me dire à moi, que je sois, une sorte de courroie à transmission, de leur émotion, à transmettre, je suis arrivé, je dis à tous les acteurs, voilà. Là on y retourne le vin, et je veux dire, on va essayer d'être présent, pour voir ce que ça va donner, de montrer ce film. On a mis le nom du village dans le film, c'est, c'est, il y a plein de privé Joe, qui avait un monsieur, qui s'appelait Monsieur Bourguignon, qui était un énorme preneur de tête, mais d'une gentillesse incroyable. Mais, et qui voulait toujours nous attirer, dans la rue où on tournait, pour qu'on boive des bières, des chimies, la chimie c'est très fort, et qui voulait, qu'il n'avait qu'une obsession, c'est qu'on mette sa moto dans, vous allez mettre ma moto, vous allez mettre ma moto, il voulait que sa moto, qui était vintage, vert pomme, on la mette dans le plan, c'était impossible, donc on a fait semblant, de se faire un plan, où il tournait avec sa moto, pour qu'il ait l'impression, pour qu'il ait l'impression, pour qu'on le mette dans le truc, et voilà quoi. Et à la fin, il est là, il est débordé, et puis au téléphone, il fait non, monsieur Bourguignon, ça va pas être possible, on leur a mis plein de petites vannes, tu vois, c'était émouvant, c'était émouvant. Voilà. Et, bon, tu parlais de transmission, c'est une transition parfaite, pour ton livre, donc, le livre que tu as écrit avec Lydia, ta femme, c'est ça ? Ouais, et chef monteuse. Sur, du coup, pas mal de tes films d'ailleurs. Ah bah, depuis Cortex. Ouais, enfin six films là. Ok. Ouais. Et donc ce livre, c'est pour transmettre le goût du cinéma ? Oui, ben en fait, c'est parti d'une réflexion de Lydia, donc mon épouse, qui est la monteuse de mes films, est pas mal obsédée par ça, la transmission de la cinéphilie, la perte de la cinéphilie, quand le passage du siècle, fait que quand même, les gens ne savent plus ce que c'est un film noir et blanc, etc. Et, ça fait des années qu'elle me dit, mais la bande de Starfix, c'est du gâchis, vous ne faites rien, vous voyez, vous parlez entre vous, je ne sais pas, faites un podcast, le niveau, parce que bon, moi je ne sais pas à quel niveau je suis, mais Gans, il est incroyable quoi, genre le mec, il va se taper la rétrospective Robert-Ciodemac, intégralement à la Cinémathèque, et puis la rétrospective Lubitsch, il a un niveau de science du cinéma, et c'est vrai, tu le connais Cyril, c'est très impressionnant, elle m'a dit, mais c'est du gâchis, vous gardez ça pour vous, vous êtes des radins, vous devriez, je ne sais pas, faire des choses, j'ai essayé une fois d'activer un site internet, pour qu'on se retrouve et tout, mais on n'a pas le temps, on fait des films, François est produit, donc bref, et là, elle commençait à m'attaquer sur les enfants, les enfants, ce que nous on fait avec nos enfants, on a deux petits enfants de 7 et 11 ans, on leur montre des trucs et tout, quand même, c'est pas bien, et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un bouquin ? Ah oui, tiens, un bouquin, on ferait 100 films, 100 films de conseils pour les mômes, dans leur chronologique et tout ça, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, un jour, on a discuté avec quelqu'un, qui avait, je crois, 25 ans, qui venait d'avoir des enfants, et il ne savait pas que Babe existait, ah bon, Babe, c'est quoi Babe ? Mais Babe, le film de George Miller avec le cochon, mais c'est quoi Babe ? Ça a l'air dingue ! C'est pas si vieux, donc on s'est rendu compte, qu'il y avait tellement de films pour enfants qui sortaient, surtout avec le pouvoir Disney, plus l'angoisse de Disney, quand même, qui, je ne sais pas, c'est en Union Soviétique qu'on a connu ça, c'est-à-dire, une pensée majoritaire pour les enfants à ce point, et donc tout ça se mélangeant, on s'est dit, mais tiens, si on faisait humblement, avec ce qu'on sait, voilà, un truc qui commencerait avec Méliès, parce que le voyage sur la Lune, on l'a testé sur nos enfants, le truc, c'est que ça fait des années, quand nous on monte des films de nos enfants, et le voyage sur la Lune, ben nos gamins, un quart d'heure, ils sont scotchés, ah ben ça marche ! Et puis on a essayé des trucs, et donc on se dit, tiens, déjà, entre ceux qu'on a essayé sur eux, qu'on n'imaginait pas, le plus grand, quand il avait 5 ans, un jour je me dis, tiens, la flûte enchantée de Bergman, pour voir, c'est jamais, et puis si ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas, et donc, la flûte enchantée de Bergman, ben en fait ça chante, ça commence avec un dragon, il y a Papageno, il est merveilleux là, avec sa flûte, tout vert et tout ça, vas-y, le gamin, il s'est tapé une demi-heure la flûte enchantée, comme un dingue, et après il demandait à le revoir, puis il creusait un peu plus dans le film, alors il ne l'a jamais vu jusqu'au bout, parce qu'après il y a des moments qui font un peu plus peur, mais la reine de la nuit, ça le fascinait, donc un enfant de 5 ans, tu le mets à la flûte enchantée, ça l'intéresse plus qu'un film où ça parle, où il faut comprendre le texte et tout ça, le noir et blanc, c'est pareil, le muet évidemment, un enfant de 3 ans, 4 ans, il préfère un film muet, un film parlant, puisque c'est plus simple, et donc, on s'est dit, ah tiens, si on partait là-dedans, et puis donc on s'est mis à, alors du coup, ça nous a pris un gros travail, parce qu'on a dit, il ne faut rien oublier, donc on a commencé, alors j'étais voir, c'est une bonne idée, pourquoi pas, on pourrait le faire avec Arté, donc on est allé voir Arté. Ça n'a jamais été fait surtout ? Alors, il y a des bouquins qui existent, ce qu'on ne savait pas, c'est 200 films, etc., mais d'après ce que j'ai compris, le game est tout Pixar, tout Disney, enfin tu vois, c'est moins fait des petits cinéphiles, c'est fait de leur voir des films, je ne sais pas, j'en sais rien, c'est un gars qui pose en cinéma je crois, mais je n'ai pas fêté, je ne peux pas en parler, mais je sais que des gens qui ont fêté disent, c'est pas pareil, c'est pas le même genre de... C'est plus un glossaire qu'un choix éditorial. Voilà, je crois, là c'est vraiment des choix éditoriaux, et donc après on est allé voir Arté, Arté dit, c'est une très bonne idée, on est ok. Bon ok, super, donc c'était parti, mais là alors du coup, on s'est mis, on s'en est compte, c'était un boulot monstrueux en fait, parce qu'il fallait revoir tous les films, sous l'angle 3-8 ans, parfois avec les enfants, parfois pas. Alors on a commencé, d'abord nous on a fait des listes et des listes, après on a creusé nos listes, après j'ai envoyé un questionnaire, très large, à tous les cinéphiles que je connais, en disant, cite moi les 15 films de ton enfance, dans lesquels, bon globalement, quand même il y en avait plein qui ressortaient, c'était un peu les mêmes que les nôtres, mais tantôt il y avait une pépite, par exemple, Christophe Lemaire, de l'ancien star film, a fait découvrir Charlie Bowers, que je ne connaissais pas, qui fait des co-métrages noir et blanc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est époustouflant, d'inventions de drôleries, et l'histoire de Charlie Bowers, c'est en plus incroyable, parce que c'est un gars, qui avait totalement disponible sur le cinéma, et c'est un patron de la Cité de Toulouse, qui retrouve des bobines, chez un foringitant, dans les années 70, je crois, un truc comme ça, et donc il remet au jour, ce type qui s'autoproduisait, qui est aussi génial que Keaton, on va dire, bref, donc c'était, et il fallait revoir tous les films, en se disant, oui ça ça tient, ça ça tient pas, ça c'est hyper sophistiqué, c'est-à-dire Buster Keaton, par exemple, aujourd'hui, le Mécadonnage Général, c'est un peu sophistiqué, donc chercher chez Buster Keaton, le co-métrage, que tous les enfants vont aimer, comme ça, ceux qui aiment le plus, on peut les amener vers les longs-métrages, pour que ça fasse un vrai travail pédagogique, donc, à un moment donné, j'ai dit à Lydia, au mois de décembre, j'ai dit, quand c'est fini, je vais me taper Massé à la tronçonneuse, parce qu'on va passer, on va passer un an, avoir des films quand même, pour enfants, plus ou moins, etc, etc, et puis voilà, et puis, on a fait ce guide, mais, on a essayé, on s'est rendu compte de plein de choses, au brother, par exemple, les frères Cohen, ben, on l'a mis, dans le bouquin, parce que nos enfants, ils se sont éclatés, sur au brother, t'indique à chaque fois, d'ailleurs, il y a l'âge conseillé, parce qu'évidemment, au brother, tu n'es pas un enfant de 5 ans, mais, et puis surtout, les conseils, que nous on fait, c'est un, évidemment, tu regardes les films avec les enfants, si tu les mets pas devant la télé, devant un film, c'est débile, c'est débile, c'est s'en débarrasser, c'est comme les gens qui les mettent devant Gully, tu peux, mais c'est dommage, et voir les films avec les enfants, quand t'es, des beaux films, c'est une émotion incroyable, collective, deux, t'as droit d'arrêter le film, parce que le soir, quand tu leur lis la belle voix dormante, des fois, on arrête là, on arrête ce chapitre, et puis on continuera demain, tu peux le faire avec des films, tu choisis un bon moment, pas un moment de cauchemar, ça c'est le deuxième truc, trois, contextualiser un peu, quatre, ne pas hésiter sur les films en noir et blanc muet, à mettre ta musique, si l'enfant, il baigne dans de l'électro, pourquoi lui mettre la bande son chiante au piano, qui n'est même pas d'époque, qui a été rajouté sur le DVD, tu vires ça, et tu mets la musique qu'il écoute et qu'il aime, qui est l'électro, tu mets une booba, ça sera un peu compliqué, mais tu vois, il y a plein de petits conseils comme ça, que nous on fait, qui marchent super bien, et comment créer de la signifilie, auprès des enfants, et finalement auprès des adultes, l'air de rien, parce que voilà, et tout ça humblement et ludiquement, mais on s'est rendu compte que l'enfance nue de Piala, par exemple, est un film d'une douceur extrême, et que les enfants adorent, Piala, c'est dingue, tu vois, tu ne pensais pas à mettre en Piala, ça c'était Lydia, qui adorait ce film, qui l'a fait découvrir, on a essayé sur nos enfants, et en fait c'est l'histoire d'un enfant turbulent, mais du coup il l'adore, tu vois, il s'accroche. Il y a plein de films de tous les pays, c'est ce que tu m'avais dit à l'époque, quand tu faisais la liste, il ne fallait surtout pas trop d'animation, parce que c'est l'évidence de l'animation, tu peux mettre 100 films d'animation, alors il y a plusieurs paramètres, un seul film par metteur en scène, parce que sinon tu mets 4 chaplines, tu mets 5 Miyazaki, ils te bouffent tout, donc c'était un seul film par metteur en scène, et à côté on dit, si vous avez aimé, voilà, là on met d'autres pistes. Il y avait, le cinéma américain, très tôt a compris que les enfants, c'était un public de choix, contrairement au cinéma européen, on cherche des films pour enfants en Europe, en phénosphérature, au moment où ils sont déjà en train de faire des petits westerns, pif paf, tu vois, en sérieux, donc, mais quand même une équipe de films américains, on s'est dit 50-50, c'est normal que Hollywood soit présent, c'est normal que, tu pourrais en mettre 100, les animés, tu pourrais déjà en mettre 30, donc choisissons 3 animés, les westerns, tu pourrais en mettre, ou les comédies musicales, donc c'était un équilibre de genre, de masculin-féminin, c'était très masculin-féminin, après c'est vraiment parce que, du coup, tu te rends compte de choses, pourquoi le cinéma pour enfants, et pour familles américains, jusqu'aux années 50, est très majoritairement masculin, je me disais, mais c'est bizarre qu'ils aient pas pour ces petites filles, mais parce que je pense qu'une femme seule n'allait pas au cinéma à l'époque, en 1930, une femme n'a même pas sa fille seule au cinéma, non, no way, tu vois ce que je veux dire, ni même un père, sa fille d'ailleurs, tu vois, non, on y va en famille, ou avec les garçons, le père va au cinéma avec son fils, point barre, donc du coup, tu peux mettre du western, du film de KPTP, je me trompe peut-être, mais c'est les analyses qu'on se faisait, on se rendait compte que sociologiquement, c'était super intéressant d'imaginer tout ça, et puis voilà, et donc ça a donné ce bouquin, et alors, le bouquin, ce qui est rigolo, qu'on n'est pas du tout calculé, en fait, c'est que sur les adultes, il fait Madeleine de Proust, puisque les gens font, ah oui, oh putain, ah ils ont mis celui-là, c'est cool, pourquoi ils n'ont pas mis celui-là, ah si, on rajoute sur le côté, ah oui d'accord, heureusement, parce que celui-là, c'est très important, mais nous, on avait fait ça pour les mots, mais pas du tout calculé, qu'évidemment, donc les textes du coup, alors c'était très intéressant d'écrire ces textes, d'abord, il faudrait ramener l'information, mais moi, j'écris plus sur le cinéma, on n'allait pas faire des critiques des films, donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, mais en fait, il faut donner l'information, il faut contextualiser le film, évidemment, mais il faut voir le film sous l'ongle de l'enfance, c'est-à-dire comment je ressens ce film en tant qu'enfant, et du coup, il y a des trucs que j'avais jamais ressentis, enfin, je veux dire, le livre de la jungle du Disney, qui est un film que je connais par cœur, d'abord, parce que c'est un des cinémis que j'adore, que j'ai adoré enfant, et ensuite, parce que mes enfants l'adorant, je l'ai vu en boucle, quand je me suis mis dans l'axe de dire, bon, je dois écrire sur ce film sous l'axe de l'enfance, je me suis rendu compte, peut-être que c'est notoire, mais moi, je ne l'avais jamais ressenté comme ça, c'est qu'à la fin, quand ils vont voir la petite fille et qu'ils partent tous les deux en chantant, on est super tristes, et parce qu'ils quittent le monde de l'enfance, mais évidemment, mais je ne l'ai jamais vu comme ça, j'ai toujours vu ça, j'entends machin, et plein de films comme ça, je les revoyais, alors, c'est rigolo, Le Voyage au centre de la Terre, par exemple, avec James Mason, Henri Devine, tu le vois aujourd'hui, t'es obligé de mettre dans le texte, attention, les 20 premières minutes sont une exposition, c'est très long, donc voilà, t'es obligé de chaque fois, sur les enfants d'aujourd'hui, mais dites à vos enfants que ça va beaucoup tenir, sur d'autres enfants, des billes courts, ah non c'est chiant, non non, reste, dès qu'ils descendent avec l'eau et tout, c'est parti, et là, les enfants ils sont scotchés, donc c'était chaque fois, c'était très rafraîchissant d'écrire ça, et pour essayer de donner le maximum d'infos quoi, mais c'était très ludique, en demandant les personnes, ça casse les trucs aussi. c'était vraiment à la base d'un bouquin un peu évident, et tu dis, il y a des choix de réalisateurs, de films et tout, tu dis tiens, c'est pas con en fait, et on n'y pense pas quoi. Ouais, et puis c'était marrant, ce pivet de Jeunet, que j'ai vu dans cette optique, c'est de très loin mon Jeunet préféré. Ah mais c'est le meilleur de Jeunet. C'est un film bouleversant, et j'ai dit, mais c'est Jeunet, il fait un film, et non il est passé à traves, alors que c'est son film le plus tendre, le plus sincère, pas le plus sincère, mais le plus introspectif probablement, le moins malin, le plus directement émotionnel, donc voilà. En tout cas, c'est un super livre, puisque je sais que moi, c'est une problématique qui se pose au quotidien, parce que j'ai envie de partager cette passion. Je me rappellerai toujours de ma première séance cinéma avec ma fille, c'était une émotion que j'ai vécue plus moi que elle. Et en fait, comme c'est un peu le bordel dans notre tête, parce qu'on a un catalogue de films dans notre tête, et on sait pas où se repérer, on sait pas par quoi avancer, du coup, on va vers le plus évident, vers le Disney. Et pourtant, il y a des perles. Et pour le coup, je suis très heureux d'avoir acheté ce livre, parce que ça me permet justement d'aller piocher, d'augmenter aussi ma démonétrique. Je suis entièrement d'accord, parce que je rebondis, moi aussi je suis papa. Et en fait, le livre est arrivé, je me posais exactement la question quoi montrer à ma fille qui a 4 ans. Et plein de choses me venaient en tête. Et en fait, avec le livre, j'ai commencé à lui montrer d'autres choses. Et autant, il y a des fois, t'as proposé des trucs que moi j'avais vu dans mon enfance, je n'y ai même pas pensé. C'est le symphonisme que j'adorais, je n'y ai pas pensé. Mais oui, parce qu'il y en a trop, il y en a partout. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, par facilité en enfance, le bouquin est né aussi de quand je suis sorti de Capitaine Supersleep. J'ai emmené mes enfants voir Capitaine Supersleep, qui est un navet alpestre. Et le film a fait 500 millions de dollars de recettes. Le monde secret des emojis, des amis qui l'ont vu, ils se sont sortis, ils avaient un vomir. Le film a fait 600 millions de dollars de recettes. Pour lutter contre ça, c'est qu'il nous écrase la tête. Vice versa, c'est un film que je déteste, par exemple, parce que vraiment, c'est un film que je hais, que tout le monde dit, c'est chef d'oeuvre et tout ça. J'étais le voir à Pixar, j'étais content. C'est un film odieux, je le trouve idéologiquement, à un point hallucinant, et qui est l'inverse de pourquoi on Facebook. C'est un film qui dit, voilà les enfants, c'est ça, c'est à quatre émotions primitives, et voilà, fermez vos gueules. Non mais c'est horrible. Vice versa, c'est un film que moi, je trouve, programmatiquement, vraiment, pour moi, c'est le diable ce film. J'y suis allé, avec plaisir, c'est le premier film comme si c'était un Pixar dont tout le monde avait dit que c'était génial, en disant, oui, mais pourquoi Cannes, il n'est pas en compétition, il faudrait qu'il soit palme d'or, et tout ça. Donc j'y suis allé, j'ai Pixar, le premier film du petit dernier, tu vois, à cinq ans, je vais voir vice versa, et je vois ce film, qui dit qu'en gros, nous sommes quatre émotions primitives, colère, peur, dégoût, pas goût d'ailleurs, c'est une espèce de fashion victime, déjà, c'est déjà, en mode girly, tu sais, horrible, le goût, c'est une espèce de meuf fashion, donc c'est déjà en train de nous vendre la fashion week et tout, horrible, et puis je ne sais plus quelle est la quatrième émotion, la spiritualité n'existe pas, il n'y a pas une porte où on dit, ben non, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est Dieu, enfin je veux dire, quand je dis Dieu, l'inconnu, ça n'existe pas, d'accord, donc nous ne sommes que ça, si tu vas dans la tête d'un chat, c'est exactement pareil, la sexualité n'existe pas, donc Freud, bye bye, donc c'est purité en dernier degré, le monde de l'abstraction, c'est le monde de l'ennemi, il ne faut quand même pas déconner, le train de la pensée s'arrête la nuit, alors je suis désolé, moi la nuit, des fois je m'arrive le matin, j'ai une idée la nuit en rêvant, et pour devenir grand, il faut se débarrasser, vous vous souvenez du film hein, il faut brûler son doudou d'enfance, mais c'est horrible, il faut préserver son doudou d'enfance, ce qui fait qu'on est des grands adultes, humains et empathiques, c'est parce qu'on est resté un peu enfant, si tu tues ton enfance, tu deviens un peu chaud, et donc c'est le fantasme publicitaire absolu, c'est ce que Disney veut que l'on soit, et des critiques par dizaines, on dit chef d'oeuvre, merveilleux, formidable, sans compter que le scénario, c'est une usine à gaz, avec cette espèce d'île qui s'effondre, tu comprends rien, son meilleur ami, son machin, son truc, j'ai trouvé ce film, mais odieux, et je me suis dit, et ça a contribué aussi à ce bouquin, mais Disney font fort, parce que Toy Story 4, que j'ai été voir, Toy Story 3, j'ai trouvé ça très beau, mais Toy Story 4, qui est assez anecdotique, en scénario un peu bidon, fait un glissement assez pervers, parce que dans Toy Story, les enfants sont les enfants, et les jouets, c'est l'imaginaire des enfants, je trouve que dans Toy Story 4, les enfants, les jouets deviennent les enfants, et les enfants, si vous me suivez dans le film, deviennent les parents, dont il faut s'affranchir, donc déjà, c'est pas le concept de Toy Story, et quand à la fin, les jouets se sont enfin affranchis, des enfants personnages, donc que les enfants, qui sont dans la salle, s'affranchissent de leurs parents, ils disent, ah, ça y est, on est libre, on va être heureux, mais ils partent pas sur les routes américaines, comme Chaplin, ou comme Mad Max, aux Etats d'Australie, ils sont dans un terrain, dans un parc d'attractions, c'est là-dessus qu'ils vont finir leur vie, mais c'est horrible, c'est Disney quoi, c'est-à-dire que rester des enfants, pas d'attractions, mais c'est affreux, et ils ont un projet souterrain, peut-être inconscient, qui est rester des enfants consommateurs, c'est comme ça qu'ils ont transformé, c'est comme ça qu'ils ont transformé Star Wars, et voilà quoi, et si un mec devient trop encombrant en finances, comme Iron Man, machin, et ben on le détruit, c'est devenu de l'ultra-libéralisme terrifiant, avec des films, c'est réfléchi, non, pas du tout, pas du tout, je pense que c'est la logique économique de plus t'es gros, plus t'es gros, plus t'es gros, plus t'es gros, c'est génial, ils adorent ces histoires-là, parce que c'est comme ça qu'ils voient les enfants, c'est là que Ready Player One est un chef-d'oeuvre, parce que Ready Player One, il parle exactement de ça, de la sincérité des gens qui fabriquent des trucs pour enfants, et qu'ils font croire à les Correillettes qu'ils sont sincères, alors qu'ils ne sont qu'en train de faire du marché, et donc forcément, quand ils voient vice-versa, c'est génial, c'est exactement comme ça qu'ils voient le monde, comme ils voient Toy Story 4, ils ne disent pas, on va faire de la promenade pour nos trucs, ils disent, génial, c'est super, et pourtant, t'as mis un Pixar dans mon bouquin, qui pour moi est le meilleur Pixar d'Ever, Ratatouille, donc quand même, pour dire aux gens qui nous écoutent, t'es pas en train de dire... Non, mais c'est comme les Marvel, il y a des bons Marvel, c'est pas le problème, c'est pas le problème. Parce que moi je te connais, mais les gens pensent pas... Non, 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 je sais pas du tout, Maudréa, que machin, Ratatouille est un film génial, Toy Story 3, j'ai adoré, je trouve Toy Story 4, un film très faible en scénarisation, avec trois clins d'oeil à Shining, ok, c'est bon, ça c'est pour satisfaire les geeks, mais le projet est bizarre, j'aurais adoré que les jouets partent sur la route à la fin, que ce soit des vrais pionniers de l'Ouest, et pas qu'ils soient enfermés dans un parc d'attractions, disons, ça y est on va devenir grand, c'est grotesque, c'est nul, enfin je sais pas comment dire, c'est bête, c'est pas imaginatif, et ils ont racheté Fox, ils ont Marvel, Star Wars, Pixar, Avatar, ils ont racheté Fox, c'est-à-dire Avatar, les Simpsons, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit est Marvel, quasiment à 80%, ils n'ont plus que Ghibli, et c'est eux qui distribuent Ghibli aux Etats-Unis, je crois, c'est un Ghibli qui leur plaît pas, ils peuvent couper un peu dedans, c'est pas grave, enfin ils le feraient pas je pense, mais, et donc si tu veux, tu dis mais il n'y a que sous le nom soviétique, que l'imaginaire des enfants était à ce point rapté par une seule idéologie, c'est complètement dément, et je pense que, si Man Movies, je prends aux premières probablement, se met à écrire ça régulièrement en disant, ouais quand même, ça craint, ils vont commencer à être blacklistés de projots, je veux dire pas là que tout ça c'est très gentil, très rigolo, mais si tu attaques frontalement Disney en permanence, enfin si moi je me mets à répondre sur les ondes, j'ai pas vocation à être produit par Disney, mais il est clair que jamais, en tant que rédacteur, il nous emmerde là, il arrête pas de dire que... Ah il avait promis le prochain Iron Man pour toi, donc désolé. Et donc, moi j'ai pas de problème, il y a des, franchement, il y a des Marvel que j'aime bien, c'est pas le problème, il y a des Pixar magnifiques, il y a des... Non, 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 c'est pas un coup de vieux cons, machin, etc, t'as raison, il y en a mis Ratatouille, et je peux très bien de bien trouver qu'un Disney est génial, c'est pas le problème, je trouve même quelques qualités au Dumbo de Tim Burton, et je me fais pilonner partout devant de Starfix, mais je trouve que c'est un film intéressant. Mais par contre, quand je vais voir le Roi Lion à l'identique... Ah il paraît que c'est très problématique. Non mais c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y ait des enfants avec des parents, c'est normal, s'ils n'ont pas vu le Roi Lion, tu les remènes voir le film. Mais il y a des tas d'adultes dans la salle, donc il y a des gens qui viennent voir à l'identique, parce que c'est à l'identique, les chansons sont au même endroit précis. En moins bien, tout est moins bien. Tout est moins bien, et c'est 9 millions de gens qui vont en masse revoir un mois après Dumbo, deux mois après Aladdin ou l'inverse, et un mois avant la Reine des Neiges, mais c'est quoi ce délire ? C'est les enfants de la télé sur grand écran dans le métro, c'est quoi ce truc ? C'est où ? Tu recycles en permanence ? C'est décadent, ça s'appelle décadent, c'est-à-dire que les gens, tu vois, voilà. Pour rapport au livre, je voulais dire... Non, 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 c'était pas sur le livre, mais vas-y si tu veux faire. Par contre, moi, c'est sur le livre. Je voulais juste préciser un truc, parce que c'est vrai qu'il y a le côté Madeleine de Proust, sans hésiter, plus une sorte de... Enfin, tu permets vraiment de faire renaître des souvenirs aussi de l'existence de certains films, mais aussi, il y a des vraies découvertes. J'ai découvert, grâce à toi, Ermina Tirlova, et c'est absolument génial. Je ne connaissais pas... C'est Lidia qui a trouvé ça. Je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, le hasard, c'est que j'avais lu cette partie-là, et j'ai commencé à chercher le DVD. Ouais. Et en fait, j'emmène régulièrement ma fille voir des courts-métrages au cinéma. Et en fait, pile-poil, tu avais un programme qui s'appelait Le Drôle de Cigogne. Et tu en avais cinq dedans. Et je ne savais même pas que c'était elle. J'ai commencé à regarder le truc, je vois le titre, je me suis dit, ah mais c'est dingue, c'était le truc que je voulais lui montrer. Elle a adoré. Ah, c'est super. Parce qu'il y avait aussi, quand on écrivait les textes, de dire qui étaient ces gens enfants. Tu vois, il y avait aussi le metteur en scène parlant de l'enfance, quelle était son enfance, tu vois. On est tombé sur des histoires qui sont hyper émouvantes. Elle est très jeune. Donc, si tu veux, quand elle a fait toute sa vie des films marionnettes, tu te dis, c'est émouvant. Elle est restée, tu vois. C'est assez, c'est pas mal. C'est très beau, très pur. Franchement, je conseille. Et vous avez fait en sorte que chaque film soit facilement accessible aussi. Ah oui, un clic. Super important. Un clic. Parce qu'un clic, j'entends au sens, le hérisson non brouillard. Moi, à tous les parents, je dis, commencez par le hérisson non brouillard. C'est quoi ça ? Même des cinéphiles pointus. Mais jeunes, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Uri Neurstein. Et Uri Neurstein, dans les années 80, il y avait des programmes d'Uri Neurstein qui cartonnaient, etc. Mais 30 ans plus tard, oubliez. Et le hérisson non brouillard, ça dure 11 minutes. Et chaque fois, je dis, ce soir, avant le coucher, à vos enfants et pour vous, vous mettez le hérisson non brouillard. Tu vas te coucher, tu vois. Ça va être parfait. Et chaque fois, les gens disent, ah merci, le hérisson non brouillard, merveilleux quoi. Mais en un clic, tu le trouves en VF, parce que pour le coup, ils n'ont pas de VO, sauf pour des films qui sont plus pour les enfants de 8 ans. Parce qu'évidemment, de la VO, mais bon, un enfant de 4 ans, à 5 ans, tu ne vas pas aller foutre de la VO, c'est un peu facho. Ou alors, tu lis les sous-titres. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait ça à ma fille, c'était un peu plus... Et autant d'importe le moment, elle l'a vu, elle avait 6 ans, je lisais tous les sous-titres. Je ne faisais pas les voix, je ne l'avais pas imité. Mais après, je me suis calmé quand même. Puisqu'on en est à faire des recommandations, tu as choisi certaines séances pour le pire. Super. On va peut-être commencer par la séance jeunesse. Oui, la séance jeunesse. Tu avais choisi l'Homme qui est rétréci. Oui, l'Homme qui est rétréci, Jack Arnold, qui est irrésistible pour les enfants. Vous avez le passé ou c'est juste une vision fantasmatique ? On l'a passé la dernière. C'est le hasard, mais on l'a passé la dernière. C'est sûr que c'est irrésistible pour les enfants parce que ça attire à la fois du film fantastique. C'est une séance scolaire avec que des enfants dans la salle. Et ça fait un carton énorme parce que ça attire à la fois du film d'horreur, du film fantastique, mais à bonne dose. Le seul truc qu'on avait sur le bouquin, une petite parenthèse, qui était difficile à gérer, c'était la peur. Parce que la peur, ça appartient tellement à chaque enfant. Et sur nos propres enfants, il y en a un qui a été traumatisé par nos sphères à tu, l'autre s'en foutait, et l'autre c'était Gremlins. Et c'est très dur à gérer. Donc si on va mettre King Kong, on va citer ici ou là des films épouvantes, mais entre 3 et 8 ans, on va se dire la peur c'est les parents qui s'en changent. Tu connais l'enfant, oui. Oui. Sinon, si tu mets un film et que l'enfant est traumatisé par le film, on fait ce bouquin, et ça serait dommage pour les autres films. Tu vois ? Donc, mais l'homme qui retrécit, c'est merveilleux. Et puis, c'est pareil, quand tu regardes ce film sous l'angle de l'enfance, je me suis dit, ah oui, mais c'est logique que les enfants adorent puisque le personnage vit l'inverse de ce qu'ils vivent. Tu sais, c'est un truc que je ne m'étais jamais dit. Moi, j'ai toujours vu suffire d'un adulte, mais en fait, il voit quelqu'un devenir petit, alors qu'il n'a aucune envie, c'est de devenir grand, tout en ayant peur de perdre un peu de... Et donc, forcément, ah, mais mon Dieu ! C'est le début de la science-fiction métaphysique, l'homme qui retrécit. C'est-à-dire que la fin est tellement incroyable que c'est une porte ouverte au 2001, quoi. Il y a un plaisir qu'on compte à un Godzilla, le fait de voir des acteurs humains dans des décors gigantesques. C'est un truc qui nous ramène toujours à l'enfance. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un truc. Oui, oui, complètement. J'avais assisté à la séance au pif, il y avait un espèce de question-réponse avec Fausto à la fin, et c'est des enfants pas si petits en plus, c'était peut-être des collégiens en plus. Oui, c'est ça. Il y en a quand même qui ont demandé, mais comment vous avez fait pour que le chat soit si grand ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, les effets spéciaux sont incroyables. Et puis, il y a Richard Matheson au scénario, et au roman d'origine, il y a Jack Arnold qui est un génie de la série B. Ça, c'est son chef-d'oeuvre, en tout cas. Mais c'était rassurant de voir des enfants qui voient des Marvel et tout, parce que l'effet est poétique. King Kong marche toujours, mais l'effet est tellement fort poétiquement, et ça, j'en suis persuadé, tellement fort poétiquement que l'émotion l'emporte. Et c'est vrai pour l'homme qui retraitit. Il ne voit pas l'effet, ils sont trop dans l'histoire. Pourtant, les effets sont dingos. Ils sont incroyables. Tout est bien fait, c'est propre, c'est bien joué. Je l'ai découvert que récemment quand on a eu ma liste. Je ne l'avais pas vu au pif. C'est un très grand classique. Et puis c'est vraiment interstellar, part de l'homme qui retraitit. C'est un pré-science-fiction mentale. La fin est incroyable. La fin est incroyable, c'est une porte. Je me souviens quand j'ai vu ce film, j'étais gamin d'ailleurs, je ne l'ai pas vu en salle, pas exagéré. Je l'ai vu à la télévision, mais la fin m'a ouvert la tête comme quand tu découvres 2001 à 12 ans. C'était un film qui a une fin pareille. C'est aussi ouverte. C'est juste fou. Et puis il y a du mélodrame, quand il tombe amoureux de la fille qui retraitit, et puis il va la quitter. Ça traverse le film de science-fiction Twilight Zone, le mélodrame, le film d'horreur, le Robinson Crusoe et le film de survie et le film métaphysique de science-fiction. C'est chaud quand même, en 1h20 je crois. Et c'est pareil, chaque truc est bien fait. La survie est vraiment bien foutue. Incroyable. 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 C'est beau surtout, visuellement c'est très très beau. En science culte, t'as triché, t'en as choisi deux. T'as choisi Los Olvidados de Luis Buñuel. Ouais. Los Olvidados de Luis Buñuel, qui est un film incroyablement méconnu finalement, qui est un film absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, je pense. Oui, j'ai lu moi du coup. C'est un film absolument hallucinant. C'est-à-dire que c'est un film qui se passe sur Los Olvidados, c'est les oubliés, c'est les enfants des ghettos du Mexique. Et c'était marrant, parce que quand les gens déliraient sur la cité de Dieu, que j'ai vu, c'est un très beau film, la cité de Dieu. Mais Los Olvidados, c'est mieux. Et c'est le même sujet. C'est un film qui est de 54, je crois, ou quelque chose comme ça. 50. 50. Et on est en 2019, et tu vois Los Olvidados, et Los Olvidados, il est aux portes de Paris aujourd'hui, avec les petits roms qui débarquent. C'est-à-dire que c'est un film d'une... Et à côté de ça, il est traversé de visions fantastiques. La séquence avec ta mère... Pour moi, c'est la séquence de cauchemar, la plus cauchemar que je connaisse. C'est un plan séquence, c'est un plan fixe. La séquence avec la mère, avec les gardiens de vent, c'est le moment avec l'enfant mort sous le lit, pour ne pas trop spoiler, pour juste donner aux gens envie. C'est la séquence de rêve, la plus rêve que je connaisse. Avec I walk with the zombie de Jack Turner. C'est-à-dire que... Vraiment, pour moi, cette séquence-là, c'est l'impression que je l'ai rêvé. L'image du gamin qui meurt à la fin avec ce chien mort, c'est hallucinant. Et puis les allusions de la pédophilie. Et c'est un film extraordinaire, qui est un film très connu. Ça sortit, peut-être pas Palmodore, mais il y a eu des prix. Et puis, voilà, Buñuel. Le temps passant, Buñuel, finalement. Et puis, comme c'est un film mexicain, il appartient à un catalogue mexicain, j'imagine. Donc, le DVD... Alors, je crois que ça y est, ils vont enfin sortir un DVD de qualité, mais le DVD a très longtemps été foireux. C'est un film qui a été re-oublié, comme ça. Et c'est juste un film, pour moi, c'est un de mes films préférés. C'est pour moi un des plus beaux films du monde. Tu m'en parlais souvent, du coup, je suis content de le voir, du coup, c'est quoi s'est passé. C'est quand même drôle. J'ai pas pété un cap dessus, mais je vois très bien pourquoi tu as... C'est une humanité d'une tristesse sans nom. C'est dur. Il y a les deux fins. On peut pas les raconter, mais il y a les deux fins, la fin positive qui est imposée par le studio, puis la fin qui a fini par rester, qui est dans l'espoir total. Et faire que quand tu vois le film aujourd'hui, tu te dis mais en fait, c'est pareil. Je pense que tu vas à Sao Paulo, dans les bidonvilles de Sao Paulo. Ils sont laissés entre eux. Ouais. Les petits gamins que je croise dans le métro, qui sont en grappes, un peu défoncés à la colle. Je pense Los Lovidados. C'est comme les couloirs de Shining. Tu vas dans un grand hôtel, tu fais Shining. Moi, quand je vois des grappes de gamins, ceux qui ont envoissement, les petits gamins marocains qui sont dans la goutte d'or, défoncés, ils savent pas qui ils sont, les grappes de mômes, machin. Quand je les croise, c'est Los Lovidados. C'est incroyable. C'est bon. Et donc, on a choisi un deuxième. Ah oui. Bah oui, I Walk With The Zombie. I Walk With The Zombie, donc Vodou de Jacques Tourneur, qui est pareil, est un sommet absolu de poésie. Je voudrais se remercier parce que j'ai pris une claque en le voyant. Tu l'avais jamais vu ? Non, et la séquence dans le champ de maïs, c'est quand il est là. C'est la meilleure celle-là, c'est la folie. Et quand il a ses yeux, c'est de la poésie à l'état brut, c'est beau. Et dès qu'ils arrivent là-bas, rien que les tambours dès le départ, les tambours et les tambours, ça crée un effet hypnotique. Moi, c'est le tourneur que je préfère. Je le préfère à La Féline, je le préfère à Léopardman, qui sont des grands films, entre autres, mais je me rappelle juste le fantastique. Et c'est juste, c'est de la poésie pure. C'est beau, c'est super beau. Et c'est en même temps, angoissant et morbide, et ça fait peur, et en même temps, on aime cette peur, et en même temps, on va en Haïti, et c'est juste incroyable ce film, c'est juste incroyable. C'est un sommet de films gothico-zombies. C'est gothique sans être pourtant macabre. Non, mais il y a un truc très solaire dans le film. C'est de la poésie pure. C'est de la poésie pure et un peu effrayante. Et ce film-là, c'est pareil, une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Je vous garantis, dans 20 ans, tu te rappelles du cauchemar de La Féline ? Tu vas dire, je m'en souviens très bien, l'enfant mort sous le lit avec les cartes de viandes. Dans 20 ans, tu ne revois jamais ce film. Je te rappelle quand elle est là et ça te tape dans le cortex. Ça va plus loin que juste une vision narrative avec une histoire et tout ça. Et pour terminer ta séance interdite, Shamanca de Zulewski. Alors oui, Shamanca de Zulewski. Je n'ai pas mis possession pour le film parce qu'à force de la possession, j'en parle beaucoup. Donc chaque fois qu'on me demande de passer un film en carte blanche, je passe possession en hommage à mon maître pour continuer à faire vivre sa flamme. Tu m'as demandé Shamanca en fait. Et Shamanca, qui est un film moins connu, Shamanca, c'est un film, c'est Zulewski qui est déçu par le système français, ça ne marche plus, etc. Puis il a des problèmes de cœur en France, etc. Donc il s'exile en Pologne. Et là, il arrive à sortir un film polonais. Ses films polonais sont les meilleurs avec les films de l'Est de Zulewski. C'est un club d'argent, c'est quelque chose. Voilà. Tous les films de l'Est de Zulewski et on peut considérer que possession de tout un Berlin dans ses esprits-là et l'importance d'aimer était très polonais. Mais après, en France, avec les acteurs français, ça marchait moins qu'à les acteurs de l'Est. Les acteurs sont hystériques. Mais à l'Est, le jeu est fiévreux. Donc il demandait à des acteurs français de jouer comme des acteurs polonais ou russes et des fois, ça ne marchait pas trop. Je dirais, dans le résultat, ça a donné un résultat passionnant, l'amour braque et tout, mais c'est moins puissant. Et là, il repart en Pologne faire un film et il fait un film sur un scientifique qui redécouvre une momie de chaman et donc il oscule cette momie en même temps que ce scientifique découvre cette momie qu'il étudie en essayant de savoir de quoi il est mort et tout, c'est un corps de momie entièrement tatoué. En même temps, il rencontre une femme qui a l'air très puissamment bizarre et vaguement sorcière. Et le scénario évoluera et il y a un rapport entre cette femme et cette momie. Et c'est un film très puissant et assez choquant. je dois dire que la dernière image, vous l'avez vu. La dernière image, je suis désolé, c'est pareil. Moi, j'ai vu cette image et quand je pense à cette image, elle me fait mal à la tête. Elle est choquante, cette image, elle est crue, elle est presque pornographique je trouve dans la façon, elle est gore en fait. Miam Miam. C'est marrant parce que moi, c'est la première scène qui m'a choquée, mais ça doit être masculin, féminin qui s'inverse. Je parle de cette image pour dire le final, mais le film est bombardé d'images. Il y a un rapport à la sexualité qui est à la fois fiévreux et brutal. C'est un film choquant. Il y a cette image et je ne sais pas jusqu'où c'est Dulaski raconte à la Pologne qu'il retrouve. Il y a cette image qui est restée gravée dans le cerveau. Il y a ces usines rouillées où des gens mettent de la barbac pour découper de la viande, pour hacher de la viande. C'est des usines pour hacher de la viande, rouillées, avec des gros trucs de barbac, il n'y a pas d'hygiène, déjà c'est choquant. Il y a des rats qui sont tellement greedy, tellement affamés qu'ils mangent de la viande sans se rendre compte que cette viande va passer dans des hachoirs, donc ils vont être hachés avec la viande qu'ils mangent. Et ça serait, je dirais comment Dulaski ou à la Pologne libérale dans laquelle il revient que je ne serais pas surpris. C'est-à-dire des gens tellement avides qu'ils vont mourir hachés menus en mangeant, enfin un truc. Rien que je me souviens de ce film, je n'ai pas revu depuis très longtemps, mais cette image, par exemple, vous l'avez vu récemment, je pense, cette image, elle est une violence. Puisqu'on m'a demandé un film qui choque, je trouve que ce film est choquant, pas forcément aimable, mais il est bardé de visions choquantes et il y a une colère qui le traverse qui est très bizarre. pour moi, c'est Possession 2 en fait. C'est Possession 2, absolument. C'est le pendant, on va dire féminin de Possession. Avec une femme mi-martyre, mi-sorcière. C'est la même dynamique, la caméra, mais la caméra n'arrête jamais, elle est toujours en mouvement, elle est fluide. La musique, c'est le même compositeur, et la musique joue un rôle hyper important dans le film. Je me suis dit, mais moi qui adore Possession que je porte au pinacle, c'est Possession 2. Avec cette actrice qui par moment a une beauté stratosphérique et qui par moment fait peur tellement elle est vilaine, qui l'a retrouvé dans un bar, c'est pas une actrice. C'est un sacré truc. Elle joue la folie, on m'a toujours proche à Azoulaski le côté, comme tu disais tout à l'heure, hystérique. Le film est dans un mouvement perpétuel, c'est une fuite en avant. Ce film, c'est une fuite en avant et j'étais là, putain, j'ai loupé ça pendant toutes ces années. C'est un sacré truc. Je suis content que ça vous plaise parce que je ne l'ai pas revu et c'est plus un pari que dire Possession. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était Shamka, le film avec le singe et je n'ai jamais vu le voir. Shamka, c'est super bien. Oui, mais je croyais que c'était un film de singe et pendant des années, je me souviens de voir. A voir que Shamanka, Shamka, il m'est prêt. Shamka c'est bien, le babouin est déchelé dedans. Comment ils ont dirigé le babouin dans Shamka ? Vous l'avez vu Shamka ? Il est hallucinant. C'est un babouin agressif. Il y a des plans où le babouin se jette sur la porte pour ouvrir comme un dingue parce qu'il y a la victime qui veut déchiqueter. Ils ont dirigé comment ? Ils l'ont enragé, ils l'ont lâché dans un couloir. Sans déconner. Je veux juste avouer ça. Shamka, Shamka, deux films chocs. Moi, j'ai du mal à dire que j'ai aimé parce que j'ai pas... C'est difficile pour moi. Ça n'a pas été une bonne expérience. Et pourtant, on a fait toute une émission sur le catégorie 3. Ce film-là m'a plus choquée. Ce n'est pas cartoon, en fait. C'est un film choquant. Ce que je te disais, la première scène, pour moi, elle est difficile moralement. Le regard qu'elle lui fait et tout. Quand il fait ce qu'il fait, elle le regarde comme ça. Et le fait qu'elle change la vie en cours de route, ça me choque. C'est un film choquant. On m'a demandé un film choquant. Je ne vais pas dire salaud, je ne vais pas dire... On le connaît. Mais celui-là, c'est bien parce que vous ne le connaissiez pas donc ça prouve que ça vaut le coup. Je ne sais pas. Comme il n'existe pas en vidéo et que le fichier que tu m'as envoyé, je n'ai pas su le lien. En fait, moi, ce que j'aimais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté choquant, mais il y a aussi de très belles idées dedans. Il y a de la poésie quand même. Beaucoup de romantisme. Zolatski, c'est un romantique polonais. Possession, c'est un film très romantique. Mais sur le papier, l'histoire, elle pourrait être très belle aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais il y avait des trucs... L'importance d'aimer, je ne sais pas si tu l'as vu, Véro. Ça, je trouve que c'est un des plus beaux films sur l'amour. C'est marrant. J'ai vu que les films étrangers de Zolatski. Je n'ai vu aucun film français. J'ai toujours voulu... J'ai toujours refusé de les voir en mode... J'ai peur d'être déçu, en fait. Tu ne seras pas déçu, mais ils sont moins... Le casting... Si tu veux, je voyais le tournage. J'ai suivi le tournage de l'amour braque. Il y avait une difficulté de compréhension culturelle de la part du casting mais de la part du chef-hob, des fois, de la part de... Possession, il avait son cadreur polonais qui avait fait l'importance. C'est-à-dire qu'il est très polonais, Zolatski, très polonais. Et de fait, ça induit un type de recherche de cinéma que, des fois, il avait du mal à traduire, je pense. Comme, tu sais, Skolimovski, quand il est passé aux Europouding, ça marche moins bien. Des fois, ses metteurs en scène, c'est très spécial, l'Est, quand même. Et donc, Polanski, très jeune, est parti. Ils arrivent tous à Londres. Il a très peu été. Ben oui, il a fait un film polonais, il est parti et hop, il s'est internationalisé. Mais il y en a d'autres qui sont très dans leur jus et c'est comme quand les cinéastes de Hong Kong vont à Hollywood. Des fois, c'est pas les mêmes partenaires, ils arrivent pas, c'est pas la même compréhension. Il s'est dit, en France, on va faire un truc à la Adjani, on va se retrouver à faire une performance comme ça et en fait, ça ne crée peut-être pas, je ne l'ai pas vu. Je me suis toujours imaginé ça, en fait. C'est lui qui a la même recherche mais avec des équipes qui ne comprennent pas forcément ce qu'il n'y a pas, il y a des problèmes de compréhension. Et si vous avez la question de voir un jour sur le globe d'argent, pour moi, c'est inventaire ce que fait Jodorowsky. Tout le monde porte ONU Jodorowsky, mais sur le globe d'argent, c'est un film pas fini, un film n'achève, mais les images qu'il y a dedans... Accessoirement, c'est le premier fan footage. On dit que c'est Cannibal Holocaust, mais ça a été fait avant Cannibal Holocaust, donc c'est le premier fan footage à ma connaissance. Il a tourné des scènes plus tard pour justifier... Non, 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 mais la première partie de Globe d'argent, on a retrouvé des bandes filmées par des astronautes sur une planète, si je m'en souviens bien, qui ont été montées. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Donc c'est du fan footage. C'est pas Cannibal Holocaust, c'est le globe d'argent. C'est marrant. Mais c'est un pur chuteur. Tu voulais ajouter quelque chose, Xavier ? Oui, en fait, pour revenir à cette idée de romantisme, tout simplement dire que ce qui est aussi étonnant et qui fait partie du choc, c'est qu'en fait, une image choquante peut aussi être en même temps belle et romantique. Et je pense justement à la scène que tu évoquais, on va pas dire laquelle, mais voilà, qui est visuellement choquante, mais en réflexion, c'est extrêmement beau l'idée qu'il y a derrière. C'est une illustration de l'amour fou. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben Zolowski, il fait l'amour braque. Si tu prends tout son cinéma sous cet axe-là, tu t'aperçois que c'était un... Il devait faire un film qui s'appelait Maladie d'amour. C'est bon. Voilà. On va terminer en musique. Alors Nicolas, c'est toi qui as choisi la bande originale qui va clôturer ce podcast et tu as choisi celle de Martin. Oui. Composée par Donald Rubinstein. D'abord parce que c'était la référence que je donnais à Rob sur Trois jours et une vie. Mais je n'ai pas donné cette référence par hasard. C'est que... Bon, Martin, c'est un film de Romero que j'imagine que vous te reconnaissez. On en a parlé dans un podcast récemment. C'est mon choix. Et franchement, c'est un des scores les plus mélancoliques que je connaisse. Le thème principal parce que la musique, après, est plus jazzy, plus expérimentale et magnifique d'ailleurs. Mais je trouve très difficile d'écouter vraiment ce thème sans avoir les larmes aux yeux. Et quand on pense au film de Romero qui est une merveille, je trouve, justement, de tristesse et de mélancolie et qui, quand on a été, je ne sais pas, un peu geek dans sa vie, ce que nous avons tous été et que nous sommes encore peut-être un petit peu ou beaucoup, c'est tellement un portrait de geek, c'est tellement un portrait d'adolescent, c'est tellement nous. Enfin, je dis moi, mais j'ai envie de dire nous parce que je sens qu'à cette table, on n'est pas tellement de familles différentes que quand on écoute ce morceau vraiment qui illustre cette histoire-là. Parce que moi, je suis un malade des premiers Romero, Season of the Witch, je trouve ça génial. Ils sont un peu trop méconnus, ils ne sortent pas souvent, c'est dommage, on est sur la nuit des morts vivants, puis après, on bascule sur le zombie. Et malheureusement, on est un peu mis à l'arrière, et Martin et Season of the Witch qui est incroyable. Bon. Et voilà, quand on écoute vraiment ce thème, il est très difficile de l'écouter vraiment sans être ému aux larmes, je trouve. Donc voilà, on va demander aux auditeurs de fermer les yeux et d'écouter vraiment ce thème en disant que c'est le portrait d'un fan hardcore de choses bizarres. Voilà. Du coup, avant de l'écouter, on va te remercier à nouveau, Nicolas. Merci de votre accueil. Voilà. Et merci à tous de nous écouter. On vous donne rendez-vous le 18 septembre dans les salles pour voir 3 jours et nuit et à dans deux semaines pour un nouveau Pifcast. Merci. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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